Elle n'est pas grosse mais elle est longue Romano Absolument Marie Le mec qui peint avec son anus là Cédric Bah parce que moi je suis le meilleur, je suis le plus beau Samy Conseil par le cul Karim Mais en tout cas t'as que des bonnes idées d'Yfou Jigli Ah moi tu me mets un verre de vin ? Je suis pas ouf C'est la plus grande radio libre de France What the fuck ? Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et c'est parti jusqu'à minuit, merci à vous d'être là, c'est Radio Libre, bienvenue toute l'équipe Eh bien bonsoir 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 la Marie, comment ça va ? Écoute en pleine forme Le week-end était comment ? Très bien C'est-à-dire ? Très bien, écoute en vous panier Je me suis fait déglinguer tout le week-end Voilà, on peut le voir comme ça C'est bien Marie Bah écoute, j'ai repris un petit peu d'efforts parce que la semaine dernière je pouvais pas J'ai pris des belles tournées là Bravo Marie, félicitations Bonsoir, bonsoir Karim Bonsoir, bonsoir Bonsoir, comment c'est passé le week-end ? Ça va, j'ai déglingué Marie tout le week-end Non mais non, c'est pas lui, c'est pas lui Ah c'était toi avec le masque Ah ça m'a dit qu'il était aussi Ah j'ai déglingué Karim et Marie tout le week-end Ah ouais d'accord, sympa J'ai fait mal au cul Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Toi t'as pas déglingué toi ? Eh non malheureusement Ah voilà évidemment J'ai pas eu cette chance Et attention, je garde les meilleurs pour la fin Eh oui Les beaux gosses de l'équipe Les meilleurs ? C'est incroyable C'est lundi, on va faire plein de choses On retrouvera votre clash Cédric et Romano tout à l'heure La clash de la drague à retrouver Il y a les doubles appels aussi qu'on va retrouver Bien sûr On fera ça avant 10h Les doubles appels, préparez-vous Et puis on va parler d'addiction ce soir Si vous êtes addict à un truc Vous pouvez nous dire Il y a un truc auquel vous êtes addict Peut-être la radio libre Ça c'est bien comme addiction Peut-être à Skyrock C'est bien comme addiction aussi Peut-être d'autres trucs Qui sont un petit peu moins bien On en reparle avec vous On aura Julien d'ailleurs Qui nous appelle pour ça Qu'on va retrouver tout à l'heure On a plein de choses à faire Vous êtes déjà là Et le premier de la soirée Eh bien les Corses C'est Julien Non c'est Paul Paul qu'on va retrouver en Corse Salut Polo Salut Salut Kif Salut Gif Salut Polo Bienvenue sur Sky Polo t'as 21 ans Et oui t'es en Corse T'es où en Corse ? Alors là je suis pas en Corse Moi je fais des HMS de la Rennes D'accord Ah ouais t'es un Corse expatrié à Rennes Mais c'est vrai t'as un peu la sortie Ça a changé le climat C'est pareil Ah putain c'était bizarre ouais Oui Ah ça tu m'étonnes Ah t'as pas choisi l'endroit C'est pas pareil Le climat ça doit faire tout drôle C'est pas la même chose Bon c'est sympa Rennes Sinon il y a la rue de la Soif Marie adore Ouais exact Ouais c'est pas mal C'est génial parce que c'est une rue en pente Ouais Si t'es bourré et que t'es en haut de la rue Pour redescendre tu roules Non mais tu fais quand même tous les bars Parce que sinon c'est pas drôle Et tu t'arrêtes H-Tag bar en roulant C'est quand tu dois rentrer Tu dois la remonter Ouais voilà oui C'est ça Parce que je crois que le début Toi tu la prends Elle est en pente Ah mais elle est en pente Mais après ouais C'est quand t'es bourré pour la remonter C'est plus compliqué Vous êtes con Faites la danse en s'inverse Bah non parce que tu pars d'une grande place Y'a un sens tu vois Y'a un sens Y'a un sens dans tout l'alcoolisme D'accord Même quand on est bourré Non mais franchement La mairie de Rennes Si vous nous écoutez Faudrait que vous mettiez un tire-fesse Ou un truc pour remonter Ou un truc pour les vieux C'est un sténat Tu sais les bordel Les tapis roulants Comme des avocats Pour remonter C'est pas con Pour les bourrer C'est la rue Saint-Michel en fait On a dit La rue de la Soif Ouais c'est pas le vrai nom Mais c'est vrai que c'est C'est que des bars T'imagines tu habites où ? J'habite au 51 rue de la Soif Comme le pastis C'est bien et bien C'est ça 51 Bon bah bienvenue Tu fais quoi comme étude Polo ? Alors je fais des études Un vrai nom Dans le fac de science Le fac de science C'est vrai On a un scientifique avec nous C'est magnifique Paul tu vas nous expliquer Pourquoi tu nous as appelé On va parler d'embrouille de pote Si vous êtes embrouillé avec un pote Vous pouvez nous raconter On a tous connu Les embrouilles de pote Apprends le regret Parce que c'est du bon temps Qu'on a perdu C'est vrai Après moi j'ai des potes Je me suis embrouillé On s'est jamais revu Ouais mais je sais Parfois ça peut aboutir A des trucs à la con Ah bah les fous qui m'avaient Est-ce qu'il y a de l'argent En même temps Ah c'est ceux qui étaient Partis en France Je peux te dire que Mais tu sais qu'il y en a Qui m'a recontacté Mais il n'y a pas si longtemps Que ça Parce que j'ai revu Un autre pote de Mahu Et lui il était dans le groupe Mais lui il avait été cool Et on s'est revu Je l'ai encore revu aujourd'hui Et l'autre il m'a Il a dit qu'il m'avait vu Et eux ils se voient encore un peu L'autre il m'a laissé un SMS Il me dit ouais Depuis les années Le SMS je l'ai dans le téléphone Je n'ai jamais répondu Mais c'est un des mecs Qui t'a escroqué Quand t'es parti en vacances Qui n'a pas payé Ouais Ah c'est pour ça Il a encore le seum Ah bah le mec Je lui répondrai pas Mais dis lui Réponds lui mon argent Ouais Je lui ai même pas envie Je lui réponds Parce que je sais Tu sais je peux m'embrouiller avec Tu vas être désagréable En gros ça fait 20 pires Attends mais il t'a escroqué Combien aussi ? Non non mais bon L'histoire Ça va le mettre à bout de nez Regarde Ça va le mettre à bout de nez La pression monte La pression monte Tu le sais Il y a des questions Pas posées Mais bon C'est trop tard C'est trop tard Tu l'as posé Tu l'as posé En fait pour faire court J'écoute bien Paulo Puis tu vas nous raconter Ton embrouille avec un poche À l'instant Je veux dire Chalme toi C'est l'histoire Oui Calme Zen Yoga Une année On part en vacances Je sais pas On devait être une dizaine Tu vois On loue un appart Au Cap d'Agde Et en fait Moi j'arrive le premier Non non C'est en France La baie des cochons Non pas du tout Non vers l'île des loisirs Là où il y a les boîtes de nuit Tout ça Tu es parti moi là-bas Pour faire la teuf Tu vois avec des potes Là-bas c'est sympa Pour faire la teuf Donc on part là-bas Et en fait Moi j'étais le premier arrivé J'étais parti Je venais rencontrer Cario Je l'ai niqué à toute patate Je lui suis dit Vas-y viens avec moi Que ça je te niquerai au Cap d'Agde A la baie des cochons A Boile Tout le monde nous regardera Ça va être super Et en fait Donc on réserve l'appart Pour 15 jours Et moi je suis le premier arrivé Et vu qu'on l'avait loué Dans une agence immobilière Il y avait la moitié Qui avait été payée Tu sais par le groupe Pour la réservation Et en fait Quand je suis arrivé A l'agence immobilière Je dis ouais Je suis le premier Mais il y a les autres qui arrivent Et la meuf elle me dit Ah non non Mais monsieur Si vous voulez les clés Il faut payer le reste Sinon je ne veux pas les clés Là déjà Un peu de stress Parce que les vacances commencent mal Non mais déjà De toute façon Ça avait mal commencé Dès le départ Parce que j'ai eu le malheur Ça ne le fait jamais Sans être misogyne aucunement Ne demandez jamais A une meuf Par quelle route il faut passer C'est-à-dire que Moi c'est la première fois Que j'allais au Cap d'Agde Carriol Non non mais pas loin Attends Il y a un moment donné Je pars de Paris Il y a une direction Bordeaux Une autre Montpellier Je lui dis à ton avis C'est Bordeaux ou Montpellier Pas manqué elle me dit Pas Montpellier Ah ben là Pas manqué elle me dit Bordeaux Donc maintenant je suis son conseil Je me suis tapé 250 de plus Ah ouais Donc t'arrives la meuf Elle te demande la moitié De la location Tu sais bon vas-y Bon je la paie Parce que je n'avais pas resté dehors On répond à la question de Guigui Ça faisait combien ? A peu près Ah putain je ne vous rappelle plus Cher Bah c'était un Ouais l'appart C'était quand même un grand truc Pour Je ne sais pas Putain j'en sais rien du tout Allez peut-être L'équivalent de 600 euros Tu vois Ah ouais quand même Vous voyez qu'il est généreux Romano Il a payé 600 euros Non non mais C'était pas prévu comme ça à la base Et donc Donc je suis le premier arrivé Donc je paye les 600 balles Tu vois je me dis Ouais bah vas-y On va faire les comptes Pourquoi tu n'as pas attendu les autres ? Mais parce que Mais les autres arrivaient le lendemain Tu veux dire que je dorme mou Conard Alla tu dors à l'office À l'office de l'autorista Tu veux dire que je dorme mou Du con Tu sais L'appart il est fou Du con Je vais te baiser Non mais L'appart il est Je suis à deux doigts de l'avoir Genre je vais attendre Attendez madame Finalement ça ne vous dérange pas Je dors sur votre parking Ah ouais c'est ça Ah mais t'as fait une erreur de débutant Non mais bon Et la refroid plus jamais Ah non c'est ce que je veux dire De toute façon Plus jamais à vrai dire Je suis parti avec des amis Plus jamais C'est un signe à la fin Non mais Donc les potes Tu sais c'était un peu L'auberge espagnole C'est à dire qu'il y avait des potes Qui passaient Qui se barraient Il n'a qu'à les niquer des meufs Donc pendant deux jours On les voyait pas Donc bon L'appart servait un peu à tout le monde Bon pas de problème Et arrive la veille du grand départ Et moi je dis Bon bah les gars Faut me rembourser Il va falloir qu'on fasse les comptes Chacun paye Et là en fait Il y a un mec qui commence à dire Ouais mais en fait Vu que tout le monde Est pas resté le même temps On va calculer les nuits à la durée Ah le relou C'est comme ceux qui veulent faire Les détails après avoir bouffé Ouais c'est ça Ah ouais t'as pris un café en plus Donc ça fait un euro On va partager un euro Et le mec je lui dis Moi je m'en bats les couilles L'appartement on a le loué 15 jours Moi que t'es passé que 5 jours ici C'est pas mon problème Tu vois Tu sais moi je vais Ouais Tu sais je vais pas aller voir L'agence immobilière Il y a un mec Elle va me dire Vous l'avez loué 15 jours Moi c'est pas votre problème Si vous êtes pas dedans quoi Et le mec Alors forcément Il y en a d'autres Ils disent Ah ouais c'est bien comme système Donc en fait Ça les arrange Les mecs Tiens il y en a Ils se retrouvent à me donner 20 balles Tu vois Tu sais genre Ils me prenaient pour un hôtelier Moi je suis resté 2 nuits Ça fera 20 euros Non mais ouais Mais à un moment donné Tu vois Arrive le total Il dit ouais Vu que toi t'es resté le plus longtemps Tu payes le plus Je dis non mais les gars Ça marche pas comme ça Moi vous avez qu'à rester les 15 jours Et donc Conclusion Je me suis retrouvé Avec plus de 300 euros Dans culade Tu vois Parce que forcément Avec les jours En plus il y a des mecs Qui étaient partis Donc eux Ils ont été logés Non mais eux Ils ont été logés à l'oeil finalement C'est les plus malins Ceux qui sont barrés avant Et il y a juste Mon beau pote Vous connaissez La Teddy Lui il m'avait redonné Et après il manquait Peut-être 150 balles Mais dans le principe Je dis Allez tous vous faire enculer J'ai jamais revu les mecs Embrouillés Tu vois les embrouilles de potes Tu vas nous en reparler Ça s'est pas vraiment du ouf Et là tu lui as pas répondu Au mec depuis Non Ah non mais c'est parti Ceux qui a payé Va te faire enculer Je réponds pas Si tu m'entends Va te faire mettre Tu dois Il peut y avoir embrouille Il nous dit Ça me sidère Ah non mais ça Vas-y C'est bon Les sales trucs En souvenir des vacances Romano Il t'a peut-être mis ça Dans le petit message Tu l'as lu ou pas ? Ouais je l'ai lu Donc le mec Il a vu que je l'avais lu Bah t'as sûr Il a bien dû comprendre Faudrait que je le retrouve Si on nous écoute ce soir On le salue Peut-être que tu l'as oublié Le pauvre Non non mais il a pas oublié Le mec il me l'a envoyé Il y a un mois Ou alors un mec Il est malade Non non mais il a oublié Qu'il te donnait soupe Non non mais de toute façon Les sous je m'en bats les couilles Maintenant Les années sont passées Mais je suis extrêmement rancunier C'est ce que nous dit Grégoire 18 ans Tu es vraiment rancunier Romano c'est dingue Rancunier et enculé aussi Pour 580 balles T'as des potes qui t'escrottent 580 balles Tu peux leur en vouloir C'est grave Non mais c'était la façon de faire Tu vois C'est quoi ce truc Genre on part en vacances ensemble Tu parles deux jours avant Tu vas me dire Ah bah je ne fais pas les deux Qu'est-ce qu'on devrait dire Pour ton pote Qui t'a avancé 200 balles Alors t'es Ah oui c'est vrai C'est pas le sujet C'est bien vrai Romano Alors je vous dis Moi je suis pas loin De prendre mes affaires Le mec est déjà Il m'a foutu à bout A raconter cette histoire C'est ce que nous dit Flynn D'ailleurs Flynn du 94 Qui nous dit J'adore quand Romano est vénère C'est excitant je trouve Mord de rire Non mais après Si je me bats J'ai chaud putain Déjà des jours Chez moi j'en peux plus Je suis à Bon alors Chaud Il y a une autre connasse Qui a voulu le chauffage Chez moi c'est Surchauffé Mais Romano il est en forme ce soir Il est vénère contre tout Non mais Calme toi Romano Calme toi On a vos messages Sur les embrouilles entre photos On va y revenir Avec Paul Dans un instant Tu bouges pas Polo Le temps d'en trouver Juju Ah nos addictions Et oui nous sommes addicts Addicts peut-être à la radio libre Addicts peut-être à Cédric Tiens regardez Bah ouais ça se peut Eh oui ça se peut Ça se peut Addicts peut-être à vous tous Ça se peut pas aussi Tu me fais d'ailleurs Quand des membres de l'équipe T'es addict à toi Mais grave Une addiction forte Un petit membre chauve Un petit membre chauve de l'équipe Je vais réfléchir pour savoir de qui il s'agit Ouais moi non J'en dis pas trop On se demande Moi je vois pas du tout qui c'est On va voir J'ai également un pote qui est erotoman Qui est persuadé du truc Les addictions On y revient tout de suite Et avant ça On a Julien Julien qui est en direct avec nous En direct du 93 T'es là Juju Ouais salut les gars Salut Julien Tu nous appelais pour nous parler d'un truc Auquel t'es accro Depuis 3 ans tu nous as dit Ouais c'est ça exactement En fait Bon ça a commencé Vraiment de manière intense Depuis 3 ans Ça avait commencé il y a plus longtemps Quand j'avais la vingtaine Donc il y a 7 ans En fait je me tapais Bon Une prostituée par mois En fait Donc A l'époque C'est tout T'as eu le budget quoi Chaque mois t'as eu ton budget A l'époque Exactement C'est une question de budget Je travaillais dans une boutique de fringues Bon j'avais pas trop de moyens Donc bon voilà On limitait à une par mois Et c'était à l'époque Sur un site qui n'existe même plus maintenant Je sais pas si on peut donner les sites Ouais s'il n'existe plus Ouais c'était sur VivaStreet en fait A l'époque C'est vrai qu'ils ont encore VivaStreet Mais c'est vrai qu'ils ont fait la chasse aux putes Il n'y a plus la rubrique Ouais il n'y a plus la rubrique Mais t'as encore Il n'y a plus la rubrique Oui oui Non mais il n'y a plus la catégorie En fait il n'y a plus la catégorie Mais si tu veux Maintenant elle passe des annonces dissimulées Dans d'autres catégories Ah oui Bah oui Ah c'est intéressant Ah Juju tu vois Ah ça y est Un petit peu Skyrock Ouais Parce que c'est vrai qu'à moi Il y a une vraie catégorie Putes Rencontre non Mais maintenant il y a un site qui est beaucoup plus Maintenant il y a un site qui fait un catalogue Maintenant Vraiment maintenant C'est un catalogue Ah oui c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Non non c'est magnifique C'est un catalogue Et pourquoi tu tapais des putes ? C'est un catalogue En travaillant dans un magasin de fringues Tu devais faire des rencontres C'est Isaac qui dit ça Ah oui Bah complètement Bah en plus Honnêtement je suis pas trop dégueu Sans prétention aucune Donc j'ai jamais eu de soucis Avec Nénana C'est juste qu'au bout d'un moment On est à la recherche vraiment de plus C'est à dire que Quand t'es arrivé à un certain point Quand t'as limé Quand t'as limé une tonne Au bout d'un moment Je pense que Tu recherches des trucs un peu atypiques Même des fois Des fois Je recherche des putes Pas forcément très très belles Genre Peut-être des grosses Ou des trucs comme ça Tu recherches quoi dans les putes ? Des filles avec un physique atypique ? Des pratiques un peu spéciales ? C'est quoi ? Bah non non Même pas les pratiques C'est plutôt des physiques un peu atypiques Des gens que je vais pas forcément aller aborder Ouais mais tu peux Si t'as envie d'y mettre T'as tapé une meuf A un physique atypique Tu peux la trouver dans la rue Bah non Pour faire le travail De la ramener au resto Bah faut faire le travail De la ramener au resto Il y a un vrai travail Là effectivement Là tu payes Tu baisses Là c'est cash quoi Exactement C'est quoi un physique atypique ? C'est particulier ? Spécial On va dire un physique Un physique qui est pas dans les critères Alors par exemple Dans l'équipe C'est un physique atypique ? C'est un physique atypique C'est pas une réflexion quoi Physique atypique c'est ouais une tête Pas que la règle C'est pas une tête très particulière C'est pas forcément un défaut C'est pas forcément un défaut C'est quand même On peut passer On peut passer de très très skinny A très très gros Surtout maintenant Voilà Ouais exactement Exactement. Mais genre, t'as déjà qu'elle m'aimait ? Non, 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 pas jusque là. Je sais pas où ? Non, 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 pas jusque là, mais en fait, et du coup, maintenant... Mais c'est quoi de fille particulière, on va dire, avec qui t'as fait l'amour ? Elle avait quoi, par exemple ? En fait, moi, de base, je suis très partisan des formes, des nanas qui sont bien en chair, etc. Et du coup, je me suis tapé des nanas qui étaient mais ultra skinny, quoi. Mais des nanas qui parlent pas en français, des russes. Skinny, ça veut dire très fines. Très fines, oui. Très fines, ouais. Ouais, ouais, super, super fines. Et enfin, c'était pas forcément dans les critères. Donc, en fait, maintenant, je peux explorer tous les gens. Explore, c'est invoyable. Carrément, parce que, en fait, au début, en plus, j'étais un peu mal à l'aise, parce que t'arrives, t'es un peu stressé. En plus, quand t'es stressé, tu gîtes l'en 3 minutes. Tu vois, t'as payé 100 balles. Ça fait chier, oui. T'es blasé. 100 balles en 3 minutes, c'est vrai que ça fait bien cher. Ah ouais, c'est clair. C'est bien cher. Bah ouais. Et donc, du coup, là, je deviens... Enfin, maintenant, c'est devenu un vrai plaisir. Maintenant, je m'apprête. Je vais rigoler. Je rigole avec la nana. On passe un beau moment. En plus, enfin, je sais pas si vous le savez, mais dans les putes, il y a des petits mots-clés. Il y a des petites abréviations, genre C.I.M. C.I.M., ça va être quoi ? C.I.M. C.I.M., c'est comme in mouth. Comme in mouth. Un petit crache dans la gueule. Ouais, comme in face. On voit les spécialistes de l'équipe, quand même, là. Karim et Cédric. Dans les films pornos, c'est ça aussi. Bah écoute, j'avais pas mal de films pornos. J'avais jamais vu C.I.M. Putain, même moi, je l'avais pas, celle-là. Et pourtant, Guigui est quand même un spécialiste. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, si Guigui le sait pas, Cédric. On apprend plein de trucs, là, c'est cool. C.I.M. Parce qu'il a posé une annonce, Cédric. Je suis une C.I.M. Je suis une C.I.A. aussi. C.I.M., c'est quoi l'autre truc que t'as dit ? C.I.F. C.I.F. Il y a C.I.F. Après, il y a aussi... Il y a des pratiques de C.I.M. Il y a P.S.E. aussi. C'est quoi ça ? Il y a P.S.E. ou est-ce ça ? Expérience. P.S.A. Expérience. C.I.M. 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 Meuf qui ont fait des films porno. Non, non, mais c'est écrit sur le site. Par curiosité, tu vois. Il y a quoi d'autre, Cédric ? C.I.M. C.I.M. En fait, quand tu les baisses, tu dois te prendre pour un hardeur, non ? F.K. Oh là, je suis hardeur. C.I.M. C'est pas F.K. French Chris. Ah, tu roules les pelles au putsch ? Non, 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 mais c'est écrit sur le truc, Gouty. Ah, si la meuf, elle accepte de rouler les pelles, quoi ? Si elle le fait ou si elle le fait pas, tu vois. T'imagines, elle a sucé une bite juste avant et après, elle te roule. Ah, c'est roule, ça. C'est sympa. Et ça, c'est roule. A+, c'est quand tu peux les baiser deux fois, je crois, c'est ça ? Ouais, exactement. Il y a GF aussi, il y a Girlfriend Experience. Ça veut dire que la nana, elle te prend dans les bras, elle te traite comme ta meuf. Elle te fait des câlins et tout ça. C'est le contraire des pelles. Je savais pas ça. C'est ça, Girlfriend Experience, c'est quoi ? Elle te prend dans les bras avant que tu la quennes et après ? Bah, en fait, en gros, mais non. C'est courir comme option quand même. C'est la fin d'amour, tu la quennes. Bon, maintenant, il préfère comme une face. Ah non, mais c'est clair. Mais non, mais un bat que la meuf, il te prend dans les bras. Mais non, c'est mignon, il y a quelques autres options. Allez, hop, ça, j'apprends pas. Mais tu sais, mais tu recherches des choses un peu différentes quand t'as pris l'habitude, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de nanas qui sont expéditives. En fait, les nanas expéditives, c'est qu'elles viennent, elles prennent le chrono à la main, elles prennent le chrono à la main et elles regardent en l'air pendant que tu la niques, elles te regardent même pas dans les yeux, tu vois. Et toi, t'es en train de la niquer, t'as l'impression. Ouais, mais bon, elle fait une poupée. Faut la comprendre aussi, la meuf, hein. C'est quand même pas une partie de plaisir pour elle, j'imagine. Imagine, elle est drôle avec lesquels elle te doit baiser. Je parle pas de toi, mais bon. Ouais, ouais. Bah, du coup, GFE, ça prend tout son sens, parce que du coup, la nana, ça veut dire qu'elle se donne. Après, elle peut se vanter être GFE, mais elle ne peut pas l'être. Ce qui se passe, c'est que du coup, GFE, ça veut dire qu'elle va se donner. Girlfriend Experience. Girlfriend Experience. Exactement. Comme si vraiment tu lui plaisais, quoi. J'apprends des trucs tous les soirs dans la radio libre, c'est marrant, ça. Ouais. Bah, en fait, il y a un problème aussi, c'est que du coup, au niveau budget, quoi. Ah, bah, c'est peut-être tout à l'heure, ouais. Ouais, j'ai augmenté le rythme depuis trois ans, parce que bon, j'ai changé de métier depuis. Enfin, je gagne plutôt bien la vie. C'est genre combien de meufs par mois, toi, Juju ? Wow, bon, en un mois, je peux en faire, ouais, une dizaine, une quinzaine. Ah ouais ? Ah ouais, quand même, quand même. Tu passes ta vie à baiser, toi, c'est ouf. Quand même. Tu passes ta vie à payer, surtout, tu te fais les yeux. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé un plan, un plan, j'ai trouvé un plan. Une carte de réduc, non ? Une carte de finité. Ouais, c'est ça. Un plan Viagra, un plan Viagra, c'est pas mal. T'as pas un code promo, ça. Je vais loin dans le délire, parce que du coup, maintenant, j'ai trouvé un plan pour avoir du Viagra, et du coup, c'est incroyable, parce que du coup, tu cherches la performance. C'est incroyable. Tu cherches la performance. Ouais, c'est du sport, toi. Ouais, t'es vraiment drogué, c'est un, toi, c'est marrant. Hé, mais des fois, tu dis pas que tout le fait que t'as dépensé en un mois, tu pourrais le mettre de côté et te faire un vrai kiff. Ah, mais complètement, mais justement, mais c'est un des problèmes. C'est un des problèmes, c'est vraiment un problème, parce que déjà, en plus, avant d'être à l'aise comme ça, ça m'a pris quand même une vingtaine de prostituées, où vraiment, j'y suis allé, j'étais ultra stressé, j'ai craché en trois minutes, j'ai à peine dit bonjour, je regardais par terre. Le Viagra, tu le trouves où ? Au revoir, merci. Comment ? Le Viagra, t'as ché de quoi sur Internet ? Non, en fait, j'ai un pote qui travaille dans une pharmacie, donc c'est pas bien, mais c'est voir. Non, mais à la limite, au moins, dans une pharmacie, tu sais que le truc, c'est du vrai, quoi. C'est ça. Sur Internet, y'a eu plein d'histoire où ils vendent ta mère. Ah oui, de faire gaffe, oui. Mais à la pharmacie, à Paris, ils vendent du Viagra. Il y a un niveau, enfin, je veux dire qu'à Magra, maintenant, ça fonctionne bien. Il y a vraiment la même molécule que dans le Viagra, etc. On trouve en Thaïlande, enfin, bon, on trouve pas tout le monde. En Thaïlande, ou à Pigalle, à Pigalle, dans les Texas, etc. Et t'as une vie sentimentale à côté, t'as des meufs, comment ça se passe ? Justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que du coup, j'ai 27 ans et j'ai beaucoup de mal à me poser. Parce qu'en fait, à chaque fois que je suis allé aborder une meuf, c'est parce que j'ai juste envie de la niquer. Et le problème, c'est que du coup, maintenant, en principe, l'amour, ça rentre par les yeux, tu vois. Et le problème, c'est que moi, c'est que avec la queue que je réfléchis et c'est un gros problème. Ça va être compliqué, c'est peut-être un passage de ta vie, puis après tu passeras là. Et même quand j'ai entamé, j'ai commencé à être long quand même, là. Carrément, ouais, carrément, même quand j'ai... T'es heureux comme ça, tu vas t'éclater, ça va, non ? T'as l'air heureux, en tout cas, quand on te parle, ça t'as pas l'air mal à l'heure. Carrément, carrément. Si t'es heureux comme ça, écoute. Après, bon, c'est vrai que ça coûte de la thune. Ça coûte de la thune et surtout, en fait, le truc, c'est que je me lasse vite des nanas. Ça veut dire qu'il y a des nanas que je rencontre qui sont exceptionnelles. On va boire un verre, on va manger, on fait des activités et tout. On pourrait peut-être même commencer à s'engager. Et au final, même pas, parce qu'au bout de 4-5 fois qu'on a niqué, j'ai plus envie. J'ai envie d'autre chose. Et si c'est pour avoir une nana et d'aller la tromper à tout va, ou en tout cas d'aller de continuer à taper des putes. Malgré tout ça, j'ai quand même une certaine éthique. Oui, après, il y a le réseau de s'ouvrir, ça va être une merde. Après, d'aller aux putes, au final, tu fais de mal à personne. Oui, c'est vrai. Après, c'est particulier, ça te coûte de l'oseille. C'est vrai que tu n'as pas de moment, comme tu peux avoir une nana plus classique, où tu fais, comme tu disais, des trucs avec, des restos, des sorties. Ou alors tu peux la payer une pute pour qu'elle vienne au resto avec toi, mais tu sais qu'au fond d'elle, elles sont mal les couilles de toi. Il y a Leïla qui nous envoie un message. Un client, quoi. Et qui nous dit, dommage, j'ai arrêté. Elle a 23 ans, Leïla. Dommage, j'ai arrêté l'escorting, sinon je vous aurais dit, mettez-moi en contact tout de suite avec Juju. Ah oui, un bon client. C'est même les putes qui viennent te chercher, dis donc. Tu vas me dire un client comme ça, arrêtez, Leïla. Un sacré client, quand même. Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock ? Tu voulais quoi, toi, Juju ? Un numéro d'escorte ? Un numéro d'escorte ? Non, sinon, j'aurais voulu savoir, en fait, pour arrêter ça, comment est-ce que... Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, mais surtout, savoir comment est-ce qu'on peut essayer de se rattacher au côté sentimental et essayer d'arrêter le côté charnel, quoi. Il faut que tu tombes sur la bonne. Il y en a qui nous ont dit ça, là, tout à l'heure. C'est vrai que tu tombes sur la bonne. Après, est-ce que tu es prêt, actuellement, à te priver de tous ces plaisirs ? Oui, c'est ça. Tu vas pratiquement une fois tous les deux, trois jours, quand même. Bah, ouais, en fait, non, ce qui se passe, c'est que, en fait, des fois... Tu nous as dit 10-15 par mois. Oui, c'est ça. Oui, quand je fais des soirées bien arrosées avec des potes à moi, en fait, il y a cette petite adrénaline qui commence à monter, et je vais sur le site, et je commence à sélectionner. Une grosse année brisée, en fait. Exactement, et j'en appelle, j'en appelle, j'en appelle, j'en appelle, et du coup, après, je vais sur une, je me mets ma petite pilule, et il faut savoir que le Viagra, ça dure 24 heures. Ça veut dire que pendant 24 heures, après, je vais repartir. Est-ce que les filles, d'ailleurs, vous avez eu envie de ça, genre, pas forcément de payer des mecs, mais d'avoir des mecs comme ça qui... Jamais le mec qui tourne pour avoir des physiques atypiques, des gens différents, etc. Pas vous prendre la tête dans des relations sentimentales, pas vous prendre la tête à savoir comment je dois draguer, comment je dois lui demander une vie de couple, enfin, une vie de couple, pas forcément vivre ensemble, mais une relation de couple. Comment vous gérez ? Donc, les filles, vous nous dites, les gars, on compte sur vous, vous nous appelez pour Julien, 01 53 40 30 20. Tu bouges pas, Juju, t'as le temps ? Ouais, j'ai le temps, ouais. Eh ben, nous aussi, ça tombe bien. Tu restes avec nous. Oui. Et puis, on va retrouver nos doubles appels. Tiens, avant 10 heures, tout à l'heure, les doubles appels à retrouver. On va revenir aux addictions, là. Eh oui, vous êtes addict. Vous restez bien avec nous. Des doutes également. On aura des doutes par rapport à une rencontre dont on reparlera avant minuit. Bon, il y en a plein de choses. Et le clash de la drague. Ah, bien sûr. Oui, vous êtes addict. Cédric va prendre sa correction. Addict au clash. Du tout, ouais. Est-ce que tu serais addict à la fessée, Cédric ? Non, pas du tout, non. Ah ouais ? C'est pas mon délire, ça fait. Tu ne voudrais pas être addict à la défaite ? Non, non, non. Est-ce que tu serais addict à une petite fessée à Romano, t'aimerais bien ? Ah, ça lui met, toi ? Ah, t'as vu qu'il est addict. Ça, il adore ça, en plus. Est-ce que t'as addict à ce que je t'encule ? On va revenir, vous ne bougez pas. On revient dans un instant, c'est Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock, 21h minuit. 21h minuit, Radio Libre, seulement sur Skyrock. Eh oui, merci d'être là tous les soirs. C'est la plus grande Radio Libre de France. Radio Libre sur Skyrock avec Polo. Ah oui, on va retrouver Polo qui veut nous parler mode, fashion. Ah, pas de problème. Polo, la cosse. Ah, bien sûr. Non, pas du tout. Il veut nous parler d'embrouille. Si vous venez juste d'arriver, on a eu Polo qui veut nous parler d'embrouille. On reparlera de l'addiction de Julien. Avant ça, on aura aussi nos doubles appels. Bon, on commence par Polo, parce que vous avez fait plein de propositions. Vous cherchez pourquoi Polo s'est embrouillé avec un de ses potes. Alors, il y a plein de messages qui nous disent des problèmes d'argent. Ça, je peux comprendre. Des problèmes d'argent des Amiradins, peut-être. Ça arrive. Ça arrive souvent, ça. Il y a un petit message, Jade, qui nous dit qu'elle, elle s'est embrouillée avec une pote. J'ai payé des chaussures. Elle ne m'a jamais remboursé 150 euros dans la face. Ah, ça fait mal. 150 euros, la paire de pompes, ouais. Non, sinon, embrouillée à cause d'une meuf, aussi. Ah, ça peut être embrouillée à cause d'une meuf. Il y a Crowley, lui, il sait, il a 31 ans en Crowley. Il nous dit, moi, je me suis déjà pris la tête sévère avec un très bon ami. On ne sait pas parler pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, on est redevenu meilleur ami. Eh, moi, si il y a un break de plusieurs mois, même avec un pote, c'est difficile de revenir derrière. Ah, moi, je sais que je suis tellement rancunier. Ah bon, c'est marrant, ça. On n'était pas rendu compte du tout. Je ne peux pas. Tiens, moi, je me suis tapé la... Tiens, tu n'as pas l'histoire de numéro. Laissez-vous numéro 1, si vous voulez passer à l'antenne. Céline, 26 ans, qui me dit, moi, je me suis embrouillée avec ma meilleure amie. Elle s'est tapé mon mec. Du coup, je suis senti avec son frère. Ouais, là, forcément, il y a beaucoup d'antécédents. Ça va être difficile. Ah, ben oui, tu m'étonnes. C'est vrai que ça fait beaucoup. Moi, le mec, il avait dragué ma meuf à l'époque. Mais il avait du courage. Et donc, Polo, on va enfin découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec un pote. Une embrouille de pote. On en parle. Merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Des embrouilles à cause de l'argent. Des embrouilles à la con. Tiens, on en parlait l'autre jour, là. Je ne sais plus si c'est le matin ou le soir. Des embrouilles à la con avec un pote qui ne veut pas que tu copies sur sa copie quand il y a un devoir. Alors que lui, il a une réponse à l'air. Non, mais ça, pour moi, ce n'est pas un pote. Moi, j'avais un super pote qui s'appelait Yvan. Et Yvan, il était super cool parce qu'il était tout grand. C'est-à-dire qu'il me cachait par rapport à la prof ou par rapport au prof. Donc, il avait un grand corps qui me cachait. Il me montrait toutes les bonnes réponses. Il était trop bon au maths. Moi, j'étais trop nul. C'est génial. Moi, j'avais une meuf. C'était une connasse. Tu sais, c'est trop les trucs de meuf. La meuf, j'étais à côté d'elle. Elle travaillait bien à l'école. Elle était toujours en tête de classe. En tête de gondole. Non, au premier ou deuxième de la classe. Et des fois, tu sais, j'essayais de copier sirène. Tu sais, elle s'allongeait bien sur la table. Et tu sais, elle disait bien fort. T'arrêtes de copier. Oh là là. Ah, connasse. Tu sais, je lui mettais un gros coup de coude à ça. Putain, arrête de mettre du coup de coude. Non, mais ouais. T'nasse. Non, mais ouais. Histoire que le prof ou la prof m'entendent, tu vois. T'arrêtes de copier. Et tu sais, bien fort. Tu sais quoi, il n'y a pas un bruit dans la salle. T'entends plus ça. C'est vrai, c'est un truc de connasse. J'avais un prof qui t'a fait. Ah bon, du coup, j'ai arrêté de copier. Oui, et t'avais zéro quand même. Non, c'est pas zéro, mais peut-être pas beaucoup plus. Mais bon. Donc oui, ça, c'est revenu aussi. Les gens qui vous empêchent de copier, ça vous énerve. On va reparler. Donc, Paulo, toi, t'es Corse, mais t'es à Rennes. Et tu fais des études scientifiques à Rennes. T'as 21 ans. Il y a donc une embrouille avec un poteau. Qu'est-ce qui s'est passé, Paulo ? Raconte-nous tout. Alors, on a rencontré une meuf au début de l'année. Et du coup, ça fait un moment qu'il m'en parle, etc. Qu'il dis qu'il lui plaît, machin. Mais il n'avançait pas du tout. Il n'avançait pas du tout. Et en plus, lui, je sais que c'est un connard avec les meufs, etc. Donc, bon. Au bout d'un moment, j'ai fini par l'inviter au resto. Et on s'est embrassé, machin. L'excuse de merde. Vu qu'il n'avançait pas du tout et que c'est un connard avec les meufs. C'est un connard avec les meufs. J'ai voulu. Je suis tellement gentil. J'ai voulu. Hé, Bélie, il ne faut pas manger mon chien. Je vais m'embrouiller avec ton chien, Karim. Ben, vas-y, on manque le chien. Il ne faut pas manger mon jean, le chien. Attention, merci. Il ne faut pas manger Cédric. Voilà, mange Cédric. Il y a beaucoup plus à bouffer que dans mon jean. En tout cas, c'est de la viande d'eau. J'aime bien comme tu présentes l'histoire, Antoine. Non, mais ce n'est pas une excuse, ça. Ben, ouais, pour la pauvre fille. C'est un bâtard avec les meufs. Ouais, donc du coup, je l'ai invité à dîner, puis je l'ai emballé. Tu vas bientôt nous dire, Polo, que c'était pour lui montrer comment faire pour serrer une meuf, donc tu l'as doublé et t'es sorti avec la meuf, donc. Voilà, et donc du coup, pendant la soirée... Parle bien avec ton téléphone ou mettez-toi à un endroit où t'entends bien, Polo, parce qu'on t'entends mal, j'ai déjà des messages de protestation. Il y a Sam qui nous a envoyé un message sur l'appli qui nous dit qu'il parle bien dans son téléphone, le Corse. Oh, putain. Parle bien parce que tu vas te retrouver avec un peu de plastique devant toi, mon frère. Ça arrive vite. On est rapide. Attention, Sam. Par contre, c'est vrai que le téléphone, c'est de pire en pire. Sam du 77 qui nous envoie un message, big up, Sam. Ah, putain, les gars, vous m'entendez pas du tout, là ? Si, si, là, ça va un peu mieux, là. Là, ça va mieux, là. Bouge plus. On parle bien fort. Et donc, petit embrouille, quand il s'est rendu compte que t'étais... Mais c'est une histoire sérieuse avec la meuf, Polo ? Mais pour le moment, on apprenait à se connaître. On allait manger au resto, machin. On allait boire un verre tous les deux. Mais tu lui roulais des peines, du... Ouais, ouais, en gros, oui. Ouais, donc c'est qui est couple. Moi, j'ai une question. Ouais, enfin, non, c'est pas vraiment couple. Sexfriend ? Sexfriend. Vous avez fait du sexe ? Non, mais pour le moment, on n'avait pas mis de nom sur la relation. Non, mais vous aviez baisé. Non, mais c'était pas un nom de relation. C'était, en gros, est-ce que tu la connais ? Ouais, ouais, c'est plus clair. Non, à ce moment-là, à ce moment-là, non. Non, pour ça. Mais est-ce que t'as dit à ton pote, quand tu l'as invité à dîner, est-ce que t'as dit à ton pote, je l'invite à dîner ? Non. Évidemment, bien sûr que non, Marie. Et alors, la question que je voulais te poser, parce que j'ai envie de savoir, comment il a réagi, comment il a appris, d'ailleurs, que vous sortiez ensemble, et comment il a réagi quand il a appris que vous sortiez ensemble tous les deux. Mais il a pété un câble, en gros. Non, mais c'est vrai que t'as un bâtard, excuse-moi, mais... Après, il y a Steve, là, qui nous dit, Steve du 62, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, tu peux le dire. Non, mais à la guerre comme à la guerre, quand les deux, tu vois, ils sont au courant. Là, en fait, t'as doublé le mec, alors que c'est ton pote. Tu as mis un clignotant, ou moins ? Oui, Marie, c'est très drôle, ça, dis donc. Non, mais c'est vrai, il se confie à toi et tout ça, et toi, tu le doubles, tu vois. Dans ces cas-là, tu lui dis... À la guerre comme à la guerre, dans ce cas-là, tu dis, ouais, les deux mecs, t'es sur une même meuf, tu dis, bah, vas-y, que le meilleur gagne, tu vois. Bah, exactement. Dans ce cas-là, bon, l'autre, il est au courant que t'es dessus. L'erreur, c'est de l'avoir fait par derrière. Bah, tu l'as fait en sous-marin, le mec, tu l'as doublé. C'est normal, mais mets-toi à sa place. Après, je ne l'ai pas caché, dès qu'on arrive à l'instant, à travers tous les collègues, etc., continuer de le danser avec eux, de l'embrasser, etc. Ah, mais t'imagines, là, il est pas... T'as même de la chance qui t'es pas marmé. C'est de dire, putain, il est pas grand, parce qu'il voit son pote arriver avec la nana, il est normal et tout. Ouais, c'est normal. Oui, poupée-là, t'es rien, t'es au courant, maintenant ? C'est moi qui l'entend. Il a prévoit une grosse peine et la soupe de langue. Et moi, j'aurais fait un câble à la place de ton pote aussi. Ah, toi, tu aurais mal pris, Marie. Ah, moi aussi. Ah, d'un bon pote, j'en aurais voulu, moi, sinon. Et tu voulais savoir, Paulo, comment faire pour te rabiboscher avec le poteau ? En gros, il a pété un câble, il m'avait à moitié insulté, etc. Et le lendemain, il est devenu s'excuser, parce que, bon, c'est quand même un bon collègue, etc. Il est gentil. Mais il y a un putain de malaise entre nous, maintenant. Bah, ouais, forcément, il a plus confiance... Tu lui as fait à l'envers. Il a plus confiance en toi. Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de vous rapprocher de votre poteau après lui avoir fait un coup pareil ? Bah, déjà, moi, je m'excuserais, tu vois. Tu aurais t'excuser, tu dirais. Ah, déjà, ouais. Pardon, attends, je te dis pardon, mais rapidement, est-ce qu'il faut que je te laisse ? Il faut que j'aille la niquer, là, maintenant. Non, mais je te dirais. Je dis, ouais, ouais, vas-y, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de la bonne manière, quoi. Oui, je suis désolé, tu sais, j'ai fait un peu de salopards avec toi. Bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais... C'est pas la main, tu n'avançais pas, machin. On n'a pas entendu, Paulo. Mais mets-toi dans un endroit où on t'entend bien, parce que c'est vrai qu'on t'entend très, très mal. Non, mais en plus, tu t'enfonces, parce que limite, c'est de la faute du mec, en plus. Oui, non, mais c'est ça. Mais t'es un vrai connard, en fait. Non, mais tu peux dire... Non, c'est un écran, Romano, mais tu vois. Mon fou, il est loin. Non, mais c'est... Je suis désolé, non, mais... C'est... Non, mais tu rejettes la faute sur le mec. Exactement. Tu sais, il y a des mecs qui sont plus à l'aise que d'autres avec les meufs, tu vois, genre, c'est de s'en foutre, il n'avançait pas. Genre, je lui ai rendu service, c'est moi qui l'avais, ça s'en passe. Non, mais bien sûr. Alors, attends, il y a Romain qui nous laisse un message et qui dit, il a eu raison, Paul, parce que la meuf est sortie avec lui, c'est quand même à elle de décider. Il l'a pas forcé, après tout. Oui, mais on parle pas de ça. Non, mais je vois le message de Romain. Merci, Romain, pour ton message. Non, mais là-dessus, Romain, bien sûr qu'il a raison. Mais le truc par principe, tu vois, tu peux avoir des principes aussi de vie. À ce moment-là, tu peux être un bâtard avec tout le monde, tu vois. Non, mais t'as ton ami qui te dit, je kiffe cette meuf et tout ça, et puis dans le dos, tu la choppes, c'est pas génial, quoi. Tu lui dis, voilà, ça fonctionne pas avec la meuf, est-ce que je peux tenter, tu vois. Bon, on va essayer de voir ce que vous en pensez, là. Polo, tu voulais demander quoi, tu voulais demander quoi, Polo, aux auditeurs et aux auditrices de Sky ? Polo ? Ah, ce coup-ci, on tombe. Oui, oui, c'est ça. Tu voulais demander quoi, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, là, ce soir ? Mais en gros, moi, j'aimerais savoir un peu comment radiver la flamme avec mon collègue, parce que c'est un bon collègue, etc. Excuse-toi, déjà. Ah, bah, ouais, première chose. En collecte, va. Déjà, dis-excuses. Je veux dire, ouais, j'ai été un connard. C'est marrant, Romain, on dirait que t'as vécu déjà cette vie. Ouais, non, ouais, non, parce que... Est-ce que t'as déjà un pote qui t'aurait doublé sur une meuf ? Dis-nous tout. Non, mais Cédric, y'a vu, mais bon, là, c'était pas pareil, parce que la meuf, je m'en battais les couilles, tu vois. Ouais, c'est une meuf qui draguait vite. Ouais, ouais, c'était pas... Non, mais tu vois, moi, je me mets à la place du pote, tu vois, franchement, moi, un pote, il me fait ça, mais le pote, je lui parle plus, hein. Je le prends mal. Ah, très, très mal. Moi aussi, je le prends très mal. Ça, c'est une question de principe, c'est le mec qui vous fait le bâtard, tu vois. Mais grave. Quand t'as un bon pote, dans la vie, t'as confiance dans la personne, t'as pas envie... T'es loin de t'imaginer que cette personne-là, elle peut faire ça, tu vois. Ouais. Bah oui. Bon, on compte sur vous, ça va pas être facile, hein. Ouais, ça m'est arrivé au collège, ouais. Ouais. Bah, en fait, y'avait une meuf qui était... Enfin, moi, j'étais à fond sur elle, plutôt. Oui, plutôt, oui. C'est tout ça, ça va t'es l'écouille. Et, je sais pas, t'sais, moi, j'en avais parlé, c'était mon meilleur poteau, en plus, à l'époque. Ah, ouais, tu l'as dit. Ouais, ouais, et en quelques jours, lui, bon, bah, il s'est mis sur le dossier. Il l'a baisé. Et, non, il l'a pas baisé, j'étais petit, hein. Mais, comment tu parles des meufs, toi ? Il l'a sauvé, quoi. Ouais, malheureusement, oui, il l'a pêché avant moi. Malheureusement, il dit. Qu'est-ce que tu veux, j'en ai souffert, mais bon. Mais il s'est excusé, au moins. Et tu l'en as voulu, ou pas ? Ah, j'en ai voulu de ouf, ouais. Mais, d'ailleurs, c'est plus trop mon pote, aujourd'hui, hein. Ah, oui. Bon, après, là, aujourd'hui, si je le crois, je... Non, bah, ouais, à cause de ça, ouais. Après, aujourd'hui, si je le crois, si je le vois, bon, t'sais, je vais rigoler. C'est un truc de petit. Ouais, je m'en fous, c'est un truc de petit, ouais, je m'en fous, tu vois. Mais, ouais, sur le coup, j'étais énervé, quoi. Bon, c'est normal. Et bon, c'est pareil, j'avais un pote qui draguait la meuf avec qui j'étais. Ah, oui, je me rappelle. Déjà, franchement, le mec est courageux. Non, elle était très, son fils. Non, elle était très, tu vois. Le mec a du courage. Le truc qui se passe, c'est que ma meuf, un jour, elle me dit, ouais, y a un mec qui me drague, ça me fait chier. Rache, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, calme-le, elle me dit, non, mais tu le connais, en plus. Non, mais écoutez bien, vous allez voir à quel point ce mec se fait prendre pour un coup. Ouais, cette histoire, elle est folle. Donc, elle, elle me dit, ouais, tu le connais, tout, je crois que ça fasse des histoires. Je lui dis, mais dis-moi, ça me rendait ouf, tu vois, ce que moi, je cherchais qui c'était. Oh, ça me rend tout fou. Et elle, 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 elle voulait pas me dire qui c'était. Donc, le soir, je suis au quartier, je parle avec un pote de la cité, on discute. Oh, là, ça me rend toute folle. Je lui dis, ouais, ma meuf, qui est un mec qui arrête pas de la draguer, tout, ça me rend dieu d'un. Oh, ça me rend folle. Ouais, ça me rend folle. Oh, ça me rend folle. Moi, ça va peut-être me calmer. Mais toi, je vais te baiser, tu vois, ça va vite te calmer. Et donc, tu sais, je lui raconte l'histoire à ce pote-là. Et à ce moment-là, je cherchais qui était le mec. Et ce bâtard, c'était lui qui draguait ma meuf. C'est ouf. Et elle, elle me l'a dit que quelques jours après. Il disait, ouais, on va lui casser la gueule, tout ça. Il disait, as-tu, on va le baiser, tout, machin, nan, nan, c'est pas bien. Troufleur, on va le baiser. Un mec qui te fait ça, c'est pas un pote. C'était vraiment la baltrague du 9-3. Oh, ta gueule. Non, non, et depuis, je me suis embroué avec lui, on ne se parle plus du tout. Il t'a marre de lui, non ? Non, non, non. Jamais vous vous êtes retrouvé comme avant ? Non, non, jamais. En fait, j'étais parti voir à son taf et je l'avais embrouillé. Et après, on ne s'est plus rien. A priori, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Cédric s'était pris une claque dans sa gueule et il était reparti à la queue entre les jambes. Non, non, j'avais de la... Oh, c'est pas gentil. Non, en plus, c'est sa amitié et mon amitié avec lui. Et la meuf, elle est restée avec toi ? Ouais, elle est restée avec moi. Elle n'est pas allée avec lui. T'imagines si en plus, elle était allée avec lui ? Ah, t'as encore plus les nerfs. Ah, t'es fou, c'est fou, grave. Terrible. Non, mais lui, c'était un vrai reculé. Ah, c'est un bâtard. Mais il n'a pas fait qu'à moi. Il l'a fait en boîte de nuit en vacances. Ils sont partis, il a voulu faire un mec qui venait de rencontrer un Corse. Il s'est fait marbrer. Ah, justement, un Corse, attention. Il s'est fait marbrer dans la boîte. Ah, mais bon, après, le mec, il cherche les coups aussi, à un moment donné. Bah, c'est ça. Surtout en boîte, les mecs alcoholisés. Ah, mais ça. Et à un moment donné, ils réfléchissent pas, ils rentrent dans le lard. Il était devenu lourd avec la meuf. Il fallait partir voir son mec, il l'a attrapé. Bah, t'sais, en boîte, moi, j'avais parlé avec un patron de boîte. Le mec, il me disait, en boîte, trois quarts des embrouilles, c'est à cause des meufs. Les filles, c'est votre faute. Non, mais c'est souvent un truc, comme disait Cédric, un mec qui va draguer la meuf d'un mec. La meuf d'un mec. Le mec, il commence à s'embrouiller, parce qu'avec l'alcool, ça chauffe vite. Les mecs, ils sont en équipe, ils commencent à s'tabasser. Et puis, voilà, c'est tout le temps. La majeure partie des embrouilles, c'est à cause des histoires comme ça. Lui, il s'est retrouvé couché, puis bougé. Il l'a mis qu'à aux techniques, le mec. Je t'attends pas, je ferais quand même attention. T'es quand même corse, oui. Ouais, t'es corse. Faut faire attention avec les corse. Faut pas les faire chier, les corse. Les réflexes, tu sens bien. T'as l'heure, je te dis, t'es un enculé. Mais pas réellement. On va essayer de trouver des solutions. Comment vous feriez si vous étiez à la place de Paul pour... Faites un plan à trois. Tiens, voilà une première idée de sourire sur la place Skyrock et nous envoie un message. Pour un petit plan à trois, Paulo. Tu fais un plan à trois avec la meuf et ton pote. Non, mais super. Comme ça, tout le monde est content. Je ne sais pas ce que tu en penses, Paul. C'est quoi cette idée à la con ? Je n'en pense plus rien, Paul. Non, il est sur la deux, Paul. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est logique. Je me suis dit, on a dit une connerie, Paulo, il est énervé. Un petit plan à trois, peut-être, non ? Non, non, du tout, non, non, c'est mort. Pas de plan à trois, ouais. Même si tu proposes ça à ton pote, il va se dire, mais il me prend vraiment pour un coup. C'était l'idée de sourire. C'est clair. On va revenir à vos idées là-dessus. Vous nous laissez vos messages, on compte sur vous. Allez-y, tiens, on parle d'embrouilles. Il y a Bruce qui voulait réagir par rapport aux embrouilles. Vous pouvez nous appeler n'importe quand, allez-y. Passez à l'entête directe 01-53-40-30-20. Bruce, 36 ans, était dans le 24. Salut à toi, Bruce. Salut, salut. Ça fait plaisir de vous avoir. 20 ans que je vous découvre. On est content de t'avoir aussi. Champion, Bruce. On est content de t'avoir avec nous. Tu vois, Romano est tout ému. J'en perds la parole. Ému et Bruce. J'arrive plus à ligner deux mots depuis que t'es là, Bruce. Bruce aussi, tu t'es embrouillé avec un pote ? Ouais, je me suis embrouillé avec un pote. Ça remonte à deux années. Il y a peut-être 6 ans, 7 ans de ça. Ouais. Et on s'est embrouillé en boîte de nuit. Et alors, pour te dire le pourquoi du comment, ça ne me rappelle plus de pourquoi. Je crois que c'est le trop plein d'alcool. Ah, et pourtant, c'est génial l'alcool. Ah non, ça rend les gens con. J'ai des mots. Non, non, il y a des rencontres en foc. Certaines personnes dont lui, lui, ça l'a rendu complètement con. Pourquoi il a fait quoi ? Et c'est un mec, en fait, qui a un très bien niveau en judo. Il a quoi ? C'est la soirée des téléphones. Il a un tabouret. Il a un tabouret. Il a un tabouret. Non, mais je ne sais pas, on n'a pas compris ce qu'il t'a dit. Non, en fait, il a un bon niveau en judo. Ah, il a un bon niveau en judo. Et donc, du coup, là, il s'est mis à faire des prises. Au début, il s'est embrouillé avec des mecs dans la boîte. On a été le calmer avec un pote. Et en fin de compte, là, il s'est mis à s'embrouiller avec nous, carrément. Le mec, il a pris le dance-flant pour un tatami. C'est ça. Donc, du coup, on a été sortis de la boîte. Et en fait, ça a continué hors de la boîte. Donc, hors de la boîte, donc il s'est embrouillé avec nous. C'est incroyable, le mec. Moi, je déteste les mecs comme ça. Les mecs, ils sont bruits comme ils sont bourrés, moi. Ouais, ouais, vas-y. Et ça, les mecs, ça te gâche les soirées. Non, mais tu sais, les mecs, après, ils vont se plaindre de se faire péter la gueule. À un moment donné, c'est horrible à dire, c'est bien fait pour eux, tu vois. Le pote, il veut faire le show, ben voilà, tant pis pour lui. Ben oui. À la base, quand on sortait, donc voilà, ça a eu plusieurs années d'amitié avec lui. À la base, voilà, ils s'embrouillaient avec les autres. Mais pas avec nous, donc, bon, tout ce qui dit, tout allait bien. Mais toujours, ils s'embrouillaient avec nous. L'alcool, comme tu disais, ça rend plus folle. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, là, il s'est mis à nous faire des prix individuaux, à nous mettre au sol, bien sûr. Ah, le mec, ça a voulu se battre avec vous. T'entends très mal, Bruce, mais on a à peu près compris le message. Mais le mec, c'est des mecs, il pond dans la boîte, lui. Ah, ça m'a donné envie de boire un coup. Ah, ouais. C'est des histoires d'alcool. Tu penses bien ? Je ne veux plus, moi. Bon, on vous embrouille avec les potes. Et si vous avez une petite solution, tu aurais une solution pour Bruce, pour Paulot, toi, Bruce ? La solution avec une gonzette, c'est mort. Mais quand tu t'embrouilles avec un mec, c'est mort. Bon, ça ne va pas être simple. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution parce que parfois on se dit, il n'y a pas de solution. Et puis on arrive à trouver une idée. Je vais réfléchir, je vais peut-être trouver l'idée géniale d'ici quelques instants pour toi, Paulot. Et merci, Bruce, du témoignage. Ouais, t'as rien, les gars. On te fait une bise, on t'envoie le T-shirt Skyrock à la maison, dans le 24. T'es à Périgueux, t'es où ? Super. T'es à Chantérac, exactement. À Chantérac. C'est marrant, toutes les villes dans votre coin, à part Périgueux, s'appellent toutes Hacques. C'est en Hacques, c'est toujours en Hacques. Il y a des Hacques partout. Moi, c'est dans Cognac. Ah, Cognac. C'est pas la Dordogne. Non, c'est pas le même coin. Bisous à toi, Bruce, merci du... Ouais, la bise de l'équipe. Salut, t'as-tu ? Et Paul, reste avec nous, on y revient dans un instant. J'espère qu'on va trouver une solution, on compte sur vous. Les embrouilles entre poteaux, les embrouilles entre filles. Les filles, vous vous embrouillez parfois pour des trucs hallucinants. Il y a Vanessa qui nous laisse un message et qui, elle, s'est embrouillée avec une copine parce qu'elle prenait exactement le même look que moi. Elle achetait même les mêmes habits que moi. Les filles. C'est bien, c'est une fan, quoi. Ouais, faut le prendre comme ça. Ouais, mais ça casse les couilles. Moi, je vous ai raconté, c'est arrivé à ma mère avec ma tante. Moi, c'est arrivé à mes parents avec des amis. Ma mère, tu sais, mes parents, c'est pas longtemps qu'ils étaient ensemble, ils achetaient des meubles. Et à chaque fois que les gens venaient chez... Ils y allaient, admettons, la semaine d'après, la meuf, elle va acheter la même table. Le même meuf. C'est bien, t'as l'impression d'être chez toi. Non, mais c'est vrai, ça la rendait ouf. Tu sais, moi, en fait, ça. Ma mère, c'était pareil, les fringues, la coiffure, tout ça. Un jour, je dis à ma mère, un jour, va la voir, tu vas habiller comme un sac. Ah, c'est pas con, ça. Et tu vas voir, on va s'habiller comme un sac le lendemain, on va tous se foutre de sa gueule. Non, mais tes parents, ils ont dû faire ça. Acheter un meuble de merde et se le faire rembourser derrière. Oui, non, mais tu crois qu'on roule sur l'or, nous ? Non, mais tu t'es cru où, mec ? Tu vis sur une autre planète, t'es complètement perché. Tu as des milliards, t'achètes une table fourrave et tu te la fais rembourser derrière. Non, mais ils avaient autre chose à foutre. Même pour les faire chier, tu vois. Non, mais oui, pourquoi pas. Mais bon, écoute. Bon, c'était plus radicale, ils ne les ont plus comme amis. Ah oui, ou alors tu ne les vois plus du tout, ça va être une idée. Ça, c'est clair. Ils sont là-dessus, ils ne se sont pas fait chier d'aller chercher des meubles et d'aller ramener les... C'était pas mal, ton idée. C'est une idée, c'est une idée. Il y a énormément de messages. Il y a Sandy qui nous laisse un message avec une copine qui s'habillait exactement comme elle. Fais pareil, habille-toi comme un sac. Voilà, tu le ramènes le lendemain. Voilà, tu le ramènes le lendemain. Bon, allez, on parlera de plein de choses tout au long de la soirée. On va retrouver nos doubles appels dans un instant. Du sexe dont on va parler avec certains membres de l'équipe qui ont peut-être des problèmes sexuels si vous avez des trucs à nous dire. Cédric, ça va sexuellement ? Oh non, ça va, tranquille. Ça va avec Guigui. Guigui, oui. Bon, en soi, il n'y a pas de problème, il ne se passe rien. Oui, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de problème. En soi, il n'y a pas de problème avec le curé. Non, qu'est-ce que ça compte ? Non, non, c'est pas grave. Il est chiant, c'est mec. C'est en partie. Jésus te voit. Il y en a un qui fonctionne très très bien sexuellement parlant, peut-être même trop d'ailleurs. C'est Juju. Ah ça, c'est clair. Juju, il n'y a pas de messages qui nous disent que tu es addict au sexe. Il y a même des filles qui ne comprennent pas comment on peut être comme ça. Il y a maman qui nous envoie un message, elle a 22 ans. Bonjour maman, 22 ans. Et qui nous dit les gars, vous ne fonctionnez qu'avec votre bite. Non mais, en plus, toi, tu vas au point de prendre du Viagra, quoi. Donc, si vous venez d'arriver, Julien, toi, tu es accro aux putes de 10 à 15 putes par mois. Dans ce cas, tu fais travailler le commerce. Ça fait un budget, mais bon, tu t'éclates, tu prends du plaisir. On t'a demandé si t'étais heureux et ça s'entend. T'as l'air heureux. T'as l'air heureux. Bah oui. Il y a Marouane, du 13, qui nous dit un truc. Il s'est reconnu en toi. Il nous fait, il est comme lui. Il est comme moi, lui. Sauf que moi, je ne paye jamais pour baiser. Ça ne m'excite pas. Ah oui, c'est vrai. Marouane, il va chercher des baisers sur les baisers. Et après, il dit, je suis comme l'auditain. La seule souissure, c'est la castration. Il dit Marouane. Ouais, mais ce n'est pas la même fréquence. Si tu vas chercher toi-même les nanas, ce n'est pas du tout la même fréquence de baisers. Ah ouais. Oui, car vous trouvez 10-15 meufs par mois, il faut le trouver. Il faut y aller quand même. 10-15 meufs différentes. Et si tu fais tout le temps l'amour avec la même, ça t'ennuie toi, en fait, Julie. Bah, ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des nanas avec qui le feeling, il est vraiment très, très bien passé. Parce que c'est quelque chose qui est très important dans ce milieu-là, je dirais. Même avec une pute, c'est ça. Ce qui m'étonne, c'est ça. C'est l'histoire du feeling. C'est bizarre. Parce que moi, pour moi, une pute, c'est que tu vas la voir, tu baisses et puis tu pars, quoi. Ouais, ouais. Ah non, bah, des fois, c'est plus que ça. Des fois, c'est plus que ça. Et justement, quand c'est plus que ça, tu vas la revoir plusieurs fois. D'accord. Non, mais puis ça reste deux êtres humains qui se rencontrent. Donc, des fois, je pense qu'il y a un feeling qui passe plus avec, sans doute, la meuf et certains clients qu'avec d'autres, tu vois. Oh là, ça va, bébé ? Voilà. Ça passe grave. Voilà, il y a du feeling. Bonsoir, ça va, bébé ? Voilà, un feeling. Oh là, un feeling 1000E. Feeling ou pas feeling ? Ah bah là, gros feeling, là. Eh ouais. Tout se passe bien, ma chérie ? Ah bah, 1000E, oui, ça se passe. Tu payes combien à chaque fois, Juju ? Ça fait passer, quoi ? Mais tu s'emballes. Euh, bah, en fait, moi, je prends toujours une demi-heure, donc c'est 100 euros. Et des fois, quand c'est des nanas que je connais, bah, c'est 150 euros, une heure. Donc, c'est deux éjaculations, une heure. Mais, euh, mais t'en rends sur le prix quand tu les connais ? Deux éjaculations, putain. En une heure, deux éjaculations ? Putain, mais t'as pas envie de trouver une meuf mais le problème, c'est que, du coup, au bout d'un moment, je me lasse. Ouais, bah, on va y revenir, parce qu'il y a des témoignages pour toi. Eh bah, quelle vie ? Témoignage, on aura Sam, dans un instant, là, qui veut réagir. On va prendre Sam. Bon, réaction à vous, allez-y, hein. Un camé comme poste. Kayrock.fm, un camé du sexe. Un ancien camé. Ah, non, c'est un camé. On va peut-être trouver la solution. Ouais, il faut. On reviendra à nos embrouilles entre potes et la petite embrouille de famille. On va voir les familles du double appel tout de suite. Et qui, aussi, François commun ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Le double appel de Default sur Skyrock. Allez, on y va, double appel sur Skyrock. Les familles du double appel qu'on a testé depuis 21h tout à l'heure. C'est l'heure de la mise en contact. Et c'est parti, ça sonne. Nos familles sont là, j'espère qu'elles sont en forme pour bien démarrer cette semaine. Ah, Patrick est là aussi, il va pouvoir peut-être nous aider et nous filer un petit coup de main ce soir. Alors. Oui ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Bon, il faut arrêter d'emmerder le monde là maintenant. Merci, hein. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Ben, très bien, là, bon. Euh, c'est fini, vous ? C'est fini ? Non, pas trop. Euh, tu t'es qui, toi, là ? Patrick ? Eh, pourquoi tu me téléphone, toi ? Bah, j'ai rien à branler, ta gueule, là. Bah, tu t'es enculé. Mais encule-le. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Euh, oui, c'est qui, à l'appareil ? Patrick. Patrick. Ah, Patrick, bah, je pense que... C'est quel numéro, vous demandez ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Il nous a passé son mari. Euh, bah, ça commence à bien faire, comment vas-tu ? Tu vas pas te demander 50 fois ? Allez, va te faire foutre. D'accord, oui. Très bien, bon, voilà. Lui, au moins, il a compris la question. Non, tu réponds plus, la technique. Ouais, c'est qui que le téléphone, là ? Allô ? Allô, oui ? Oui ? C'est pourquoi ? Euh, c'est pas moi qui vous appelle, c'est vous qui m'appelez. Non, c'est pas vrai. Bah, si. Désolée. Allô ? Oui, allô, c'est qui, là ? Patrick. Ouais, c'est qui, quel Patrick ? Euh, bah, moi, je suis Patrick, hein. Bah, c'est pas moi qui vous appelle, hein. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô. Ouais, racontez-les, c'est n'importe quoi, là. Et t'as l'appareil ? Eh, arrêtez de téléphoner, ça commence à bien faire. Ah, bah, c'est vous qui m'appelez, je sais pas ce qui se passe, mais c'est quelqu'un qui m'appelle, on appelle masqué depuis tout à l'heure. Covid, c'est... Alors, apparemment, il met plusieurs personnes en contact, comme ça, c'est très, très, très agaçant, j'en conviens. Désolée de vous avoir dérangé, mais vous m'allez déranger aussi, du coup. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je te dis, j'ai été dérangé également, c'est quelqu'un qui doit s'amuser à mettre plusieurs appels téléphoniques en contact, je suis désolée. Ouais, bah, moi aussi, ça fait 3-4 fois que ça sonne, là. Oui, voilà, ça me fait la même chose, et à chaque fois, et là, je ne décrocherai plus, du coup. Bah, ouais, mais bon, c'est gênant, quoi. C'est très agaçant, en tout cas, c'est un peu, un peu, ça fait flippant, quand même. Ouais, exactement, exactement. Ok, bon, ouais. Ouais, toi, toi, tu es un enculé, ouais. Tu veux te faire sur deux milliers, là ? Ouais, attends, ça, viens, viens me voir, ça va ? Ah, que tu es dans ta gueule, connard. Désolée, toi, je vais en prendre, putain, moi. Quand même fois, je vais au gendarmerie, je te démérite de ta merde. Euh, nique ta mère. Voilà, bien dit ça. Voilà, merde. Voilà, raciste. C'est un gros putain. Euh, nique ta mère. Voilà, tiens. Ah, toi aussi, me t'as niqué, gros salaud. Voilà, voilà, bien. C'est dit, quelle femme, bravo. Ah, il était classe, lui, en tout cas. C'est marrant bien la semaine, là, disons-en. Ouais, un gros putain. On en fait un autre, on en fait un autre. Allez, allez, quand même, là, oui. Quand on est lancé comme ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Ah, grave. Quand on tient un bon filon, il faut continuer. Alors, attention, c'est reparti. On croise les doigts pour qu'il réponde une... Une deuxième. Allô ? Voilà. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, vous m'avez appelé ? Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, non, mais c'est mon tiré. Oui, c'est pourquoi ? Alors, on est trois, là, c'est pas mal, ça. Ah, oui, on m'a appelé appel masqué, donc... Voilà, moi aussi, on s'appelle masqué, pareil. C'est la même chose. Je suis désolée, c'est pas moi qui vous ai appelé. Il n'y a pas grave, mais on est trois, alors je ne sais pas. Ils sont pénibles, hein. Ah, dit tant pis. Ah, ben, bon, écoutez, je ne sais pas. Au revoir, madame. C'est moi non plus. Voilà. Allô, il y a un monsieur aussi. Oui, ben, moi, je me suis dit, je ne sais pas. Très bien. Allô ? Allô ? C'est pareil. Bon, ben, écoutez, c'est encore la même chose que tout à l'heure. J'ai une femme. C'est pas moi qui nous appelle, hein. Je deviens chez Christine Hébert. Mais pas en moi qui appelle, putain, c'est toi qui réponds. Alors, ta gueule, comment ça me crasse, elle est fouille. Vous avez votre message enregistré, vous pouvez raccrocher... C'est vrai, j'ai encore un monsieur, là, au téléphone, avant vous. Allô ? Oui ? Non, mais vous n'êtes pas con, attendez, je suis policier, moi. Ah bon ? C'est marrant, ça. Oui ? Vous êtes sur écoute, je vous remets sur écoute, moi. Attendez, là. Ta bonne femme, elle est là ou pas ? Ma femme, elle n'est pas là, mais comment, bouffons, bouffons, va te faire enculer, connard, là. Mais attends, je vais aller voir les flics, moi. Mon téléphone, il va y être sur écoute. Mais à qui vous parlez là, moi ? Je me téléphone, dis bonjour, monsieur, bonjour, madame. Tu te fous de ma gueule ou quoi, connard, moi ? Ah, elle est déranger par des connards comme toi ? Non mais non ? J'appelle les flics tout de suite, là. Je suis vacciné, moi. Fais gaffe à ta gueule, toi. Attends. Mon bouffon, mais t'as qu'à fermer ta gueule, bah. Mais quel droit de lui faire mettre nous téléphoner comme ça ? Non, mais attends, si tu le vois, je te bute. Oula. Bah, monsieur, tu veux ? Ah, je te bute, si tu te vois. Alors arrête tout de suite ton cinéma, là. Connerre, hein ? Je te bute, je te bute, je te bute. Et voilà, bonne ambiance, super, les doubles appels, magnifique. Merci les familles. Bon, on aura nos familles à draguer tout à l'heure. Ah oui, de l'amour pour les familles, elles ont aussi besoin d'amour. Vous l'avez entendu ce soir qu'elles ont besoin d'amour. Ah ouais, grave. Allez, on s'occupe de ça, puis on va revenir aux addictions. Vous êtes addicts à quelque chose, vous nous faites signe. On va en reparler, on en reparle sur Skyrock. avec des doutes par rapport à une histoire, une histoire de rencontre. On ira faire un tour sur Insta. Et puis on parle de plein de choses, parce que vous le savez, on parle de tout, tous les soirs. Merci d'être là. C'est la plus grande radio libre de France. C'est ça, c'est ça. Je t'aide à donner des coups de diction. Non, non, c'est pas. Et on est Claudie, allez, on profite. Les foules. Eric est chrétien. Et Cédric est crétin. Romano. Le roi du Bouddha. Marie. Je suis avec un auditeur qui me demande une culotte. Cédric. Tu massages de la foufouille. Samy. T'inquiète pas. Karim. Gigi. Mais tu fais des trucs chelous, toi. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, on est sur Skyrock. Vous aussi, tous les soirs, on a rendez-vous. 21h minuit, vous branchez sur Sky. Et vous écoutez la radio libre. Eh ouais. Et on est là, nous aussi, on écoute tous les soirs. Eh bien, tout ce que vous avez à nous dire. Il y a plein de choses dont on va parler ce soir, si vous venez d'arriver. Et on aura notre accro au sexe, là, dont on va reparler. Et peut-être une solution. Il y a David aussi, qui va nous parler d'une rencontre sur Insta, si vous avez déjà rencontré du monde sur Insta. T'as déjà rencontré des meufs sur Insta, Cédric ? Non, pas sur Insta, non. Non, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas, d'accord. Elles ne veulent pas. Non, non, même pas, non. Il y a des rencontres sur Insta ? Sur Insta, non. Non, par contre, moi, sur le chat de Gully. Non, mais non, mais ça rigole. C'est quoi, ça ? Ah ouais, c'est bien, ça, pour Draghi. Ouais, des darons, oui. C'est quoi ce témoignage ? Non, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Bon, on prendra David, là, on va le prendre tout à l'heure. Le Clash de la Drague, à retrouver avant 11h, premier juré. On le fait avant 11h. Vous nous donnerez vos méthodes dans un instant. Et puis, on s'occupe d'embrouille aussi, d'embrouille entre potes. Comme ça, on fait un petit résumé pour ceux qui seraient arrivés un petit peu à la bourre. Embrouille entre potes. Dites-nous pourquoi vous vous êtes embrouillé. Si vous vous êtes pris la tête avec un pote ou avec une pote, pourquoi vous vous êtes embrouillé. Dites-nous et comment vous avez réussi, si c'est le cas, à vous retrouver, à vous rabibocher, comme on dit. Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez nous raconter tout ça. On vous attend en direct. Pour de l'oseille, tu étais embrouillé. Comment, Manon ? Je ne sais pas, je m'étais fait couiller à l'époque. Par qui, par Manon ? Non, 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 c'est un pote qui me saoulait une chambre qu'il avait. Ah oui, c'était sous location. Voilà, et ce bâtard, en fait, il me faisait payer pratiquement tout le loyer. Ils ont tient alors qu'il habitait avec toi. Oui, c'est ça, en fait. Moi, j'ai fait ça trois ans avec la gothique, moi. C'est rendu compte de rien, la gothiche. Non, non, vous ne comprenez rien. Mais moi, c'est ma meuf qui, à l'époque, m'avait dit, je me dis, mais se fout de ta gueule, le mec, c'est un... Tu sais, il a des aides et tout, machin, nan, c'est pas possible. Ah, pareil, moi. Et un jour, j'ai pris la quittance de l'oeil dans la boîte aux lettres, j'ai regardé, puisque je lui faisais confiance. C'est la quittance. Ah, c'est la quittance. Je l'ai quitté, tu vois, je me suis barré. J'ai attendu qu'il ne partait pas mon pote. Ah, non, c'est plus, j'ai à bien reparler, ouais. Tu t'es embrouillé aussi avec Romano, il y a quelques années. Ah, ouais. À cause d'une photo. Cédric fait des photos de charme, hein. Ouais. Je l'avais juste posté sur mes raisons, il n'avait pas supporté. C'est une photo que j'ai postée, enfin, c'était une vidéo, d'ailleurs, à l'époque, que j'avais postée. Quand Charlie avait fait une capture d'écran. Il n'y a pas que lui, gros. Moi, tu sais, c'était même pas lui qui me l'avait envoyé. Ah, c'était qui ? Je te dirai pas, mais c'est pas lui. Bon, enfin, bref, et j'avais supprimé le truc. Je crois que c'est Karim. Ah, ouais ? Franchement, je ne me souviens même plus, mais c'est... Moi, je l'avais reçu de plusieurs personnes, ce truc-là. Pourquoi tu dis que c'est Oum ? Pour foutre le bordel. Parce que c'est toi. Ah, on foutre la merde. Je suis sûr que c'est toi. Et là, tu as fait la gueule à Romano pendant trois mois. Ah, parce que je dis, ouais, tu ne la postes pas, et ce connard, il l'avait postée. On avait rigolé avec cette photo. Tu disais la photo où tu avais des seins énormes. Ah, ben, il ne fallait pas la poster. Il n'avait pas la poster, en même temps, c'est toi qui l'avais fait, la vidéo. Je l'ai retirée, connard. On aurait dit un trance sur la photo. Ah, horrible. Il y a une très belle photo qui est prise de haut, vous voyez, avec un beau sourire. Mais parce qu'à l'époque, tu es sur Snapchat. Et les seins de Cédric. Tu ne voyais pas le bas de l'image. Ah, non. Et moi, je pensais que ça s'arrêtait au niveau de mon cou. Non, non, non. Ah, il a levé les seins qui m'en est, là. Ah, ouais, dégueulasse. J'étais à la plage, mon truc. Un baléno, quoi. Il y en a qui se sont tapés les queues sur cette photo, mais... Ah, il y en a aussi qui ont vomis, j'imagine, ouais. Peut-être vous qui nous écoutez. Vous vous êtes embrouillés, donc vous nous laissez vos messages. Allez-y, appelez Skyrock à 41759 skyrock.fm. Et on reprend Polo Le Corse, qui est en Bretagne, à Rennes. Dans un instant. Polo, en direct avec nous. Et puis, on va revenir à ceux qui ont une libido de ouf, qui ont envie de baiser, 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 baiser. Absolument, ouais. Marie, tu seras un peu addict au sexe, toi. Ouais, c'est clair. T'aimes bien, hein. J'assume. Ouais. En fait, t'as plein d'addictions, Marie. Quoi, j'ai plein d'addictions ? Le sexe, une bière. Pourquoi tu t'es pas acheté un go de bière ? C'est quoi ce délire ? C'est pas deux ans d'années. Non, mais ça doit exister, en plus. En forme de bouteille d'Ainokene. Ah ouais. Non, mais sinon, il y a des jouets pour chiens en forme de bouteille de bière. Oui, super, mais je suis pas une chienne, non. Non, mais tu pourrais être décollé dans... Ouais, mais bien sûr, t'as raison. Non, mais quelque part, c'est pas... C'est pas dangereux, tu sais, c'est fait pour les chiens, donc pourquoi te les mettre dans la chatte ? Oui, mais c'est pas fait pour aller dans une chatte. Bah, c'est propre, tu le nettoie. C'est un go de chien. Eh bah ouais, eh bah ouais. Tu as vu, mais Léline, ça vient de l'exciter, elle vient de bouger les oreilles. C'est vrai, j'entends. Bouger les oreilles derrière. Bon, est-ce que vous avez des périodes de votre vie où vous étiez addict au sexe ? Est-ce que tu te considères, Guigui, comme addict au sexe ? Euh... Pas de fou. Non, mais... Pas addict au sexe solitaire. Oui, bah oui. Ah bah ça, oui, un peu plus du coup. Ah ouais, tu te considères comme addict ? Putain, ouais, bah... Malheureusement, un peu, hein. Je crois bien. Ah là, tu veux que je te masturbe. Ah non, merci Cédric. Mais en tout cas, je te remercie. Ah non, je suis occupé, là. C'est dit que t'as déjà... Tant mieux. Tant mieux, Tant mieux. En plus, c'est qu'un sujet pour toi, puisqu'on va s'occuper de Juju, qui prend beaucoup, beaucoup de plaisir, mais qui a besoin de baiser, baiser, baiser. C'est vrai, Cédric, c'est la teub. C'est un peu... Non, non, du tout. Ce qui régit ta vie. Pas l'action. Marie, oui. Romano, t'as eu des périodes addict au sexe, oui, quand t'étais au lycée ? Ah ouais, bah moi, ça m'a foutu en l'air, ma scolarité. Je pensais qu'à baiser. Et coller des doigts. Non, je sais... C'est un boiteur professionnel. Ça pue à la bite dans ta chambre ? Bah, je pense, mais les draps, ouais, parce que quand j'y pense, je me branlais. Et moi, vu que je me jute dessus, tu vois. Ah, mais même à cette époque, ce que j'avais demandé, à cette époque, tu t'as déjà commencé à juter dessus, à cette époque ? Ah, je me suis toujours juté dessus. Ah, ça veut dire les draps, ils te fais ça sur le sperme, ta mère. Bah, ma mère, elle m'a jamais rien dit, mais bon, à mon avis, il devait être collant, les bordels, tu sais, il devait y avoir des... Ouais, des teintes, bro. Ça devait être un peu dur, tu sais. Ah, bâton, ça fait dur, il a dit. Bah, non, mais tu sais, quand ça sèche, ça fait... tu peux gratter, quoi. Ouais, c'est dégueu. Alors, revenons à Juju, j'aurais bien aimé dormir dans le sperme. Ça va aller. Tu faisais dormir des potes chez toi, des fois, non ? Ouais, ça arrivait, bah, il devait dormir dans mon sperme. Bon, en même temps, ça ne les dérangeait pas. J'ai eu bu de réflexion. On va dormir chez un pote, et tu dors dans son lit, il y a plein de sperme partout. Le rêve. Ah, non, dégueulasse. Le rêve. Voilà. Bon, alors, Juju prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, mais le plaisir, c'est un peu spécial. Il y a Sam qui voulait réagir, Sam de Paris. T'étais comme Juju, toi, Sam. Donc, Juju, ouais, c'est des putes, des putes, des putes, des putes. 10 à 15 putes par mois. Ouais, ouais. Putain, sacré budget, quand même. Mais calcule sur une année, tu te ferais un mètre de kiff. Et toi, Sam, t'es pareil, salut, Sam. Salut, salut, les putes, salut, tout le monde. Salut, salut. Donc, Sam, ouais, donc, t'as 38 ans, t'es parisien, et Juju, on a 27, et t'es dans le 93. Tu voulais témoigner pour Julien, parce que t'as été comme lui, mais t'es plus comme ça. Attends, c'est fini les putes. Bah, en fait, grosso modo, pour vous faire un peu l'histoire de mon histoire, c'est que j'ai pas mal de, tu vois, pas mal d'années, on va dire, travailler en tant que chauffeur privé, et pas les VTC qu'on a actuellement, mais vraiment, voilà, avec des candidats clientèles un peu à gamme. C'est ça, et le topo, c'est que, voilà, avec les temps morts, etc., déjà, tu rencontres personne, etc., donc tu te retrouves, voilà, te balader, pardon ? Et tu te retrouves, voilà, tu te retrouves à aller au pute, entre guillemets, pour, voilà, te vider, pour te détendre, etc. Pour te détendre, te tendre et te détendre après, oui, c'est ça. Mais après, quand tu commences à goûter, justement, à ce type d'escorte, en fait, tu te retrouves un peu dans un engrenage. Et c'est pour ça, voilà. C'est addictif, quoi. Exactement, t'as une addiction, et moi, cette addiction, en fait, aujourd'hui, je l'ai sevré. Comment ? Mais, alors, comment ? Premièrement, parce que j'ai quitté la France, j'ai quitté Paris, parce que je suis parti à l'étranger. Enfin, il y a des putes partout. C'est vrai. Exactement. Non, c'est ça qui est bon. C'est vrai, mais moi, je suis parti à l'étranger pour un projet, un gros projet, donc j'ai pris mon budget, en fait, mon budget pour mon business. Et puis, voilà, avec le Covid, etc., je me suis pris deux confinements, un confinement étranger, un confinement ici. Donc, tu rencontres personne, tu touches, voilà, tu vois personne, et quelque part, voilà, cette addiction, c'est fini, terminé. Ouais, puis t'as changé tes habitudes, en fait. En fait, tu t'es sevré, c'est comme ceux qui disent qu'ils arrêtent de boire, d'arrêter de fumer, tout ça, il y a une période de sevrage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une période de sevrage, alors, un, c'est une période de sevrage. C'est vrai, parce que pour arrêter de fumer, on dit qu'il faut le faire à un moment où il y a un truc qui change dans ta vie, par exemple, tu pars en vacances. Ouais, ouais, c'est ça. Quand tu chantes, surtout que tu changes tes habitudes. Il faut classer tes habitudes. Par exemple, si t'as l'habitude de fuir une clope avec un café, ben, dans l'absolu, il faut arrêter le café, tu vois, le pauvre café qui n'est pour rien. Ouais, mais bon, c'est comme ça, tous les mecs, ils vont te dire la même chose. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été voir des tas d'addictologues avant d'arrêter de fumer. Je veux dire que j'en ai fait serrer quelques-uns. C'est vrai. Mais l'équipe, le point chaud, en fait, où moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut se taper, en fait, c'est combien, une dizaine, une dizaine. Ouais, 10-15, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Par mois. 10-15 par mois, alors, regarde, moi, tout ce budget-là, en fait, c'est des... Enfin, c'est pas du régulier régulier, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mois où c'est 15, il y a des mois où, voilà, c'est 5, il y a des nuits où c'est 5, il y a des... C'est ça que tu dises ? Bah, ouais. Ça, c'est les nuits viagra dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, les nuits viagra, c'est qu'il a un vrai budget, hein, parce que ça coûte de l'oseille, tout ça. Mais toi, Sam, aujourd'hui, c'est quoi ta vie, maintenant, que tu t'es sevré des prostituées ? Bah, en fait, moi, le truc, c'est que, déjà, pour revenir sur l'histoire des budgets avant, c'est que, pour moi, 10-15 par mois, c'est énorme. Parce que, déjà... Ah, ça coûte de l'oseille, on est d'accord. C'est énorme. Et moi, ce budget-là, c'était... J'allais voir les escorts seulement avec des pourboires à des clients. Ah oui. En fait, le mec qui donnait un pourboire, ça s'avère... Moi, j'avais un pourboire, ça me permettait de m'habiller. C'était pas un pourboire. Les gros pourboires, ils passaient là-dedans. Donc, quelque part, ces 10-15 qu'il a, là, dans le mois, il faut avoir un sachet salaire où t'as gagné à l'euro million, tu vois. Et aujourd'hui, donc, Sam, toi, maintenant, c'est quoi ? Ah, mais pour salaire, et puis tu fais rien d'autre à côté, quoi. Ah, c'est ça. Oui, il y en a qui dépensent ça dans les jeux, il y en a qui dépensent ça dans les voyages, dans les fringues, dans les fringues... C'est une addiction, c'est une addiction. Et aujourd'hui, alors, ta vie, à 38 ans, maintenant, c'était entre quel âge et quel âge que tu avais cette vie de... J'ai fait ça, il y a 5 ans en arrière. Et t'avais pas de meuf, à l'époque ? Non, pas de meuf. Bon, j'étais marié, mais ça s'est mal passé. Ah, bah, j'imagine, oui. Non, 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 mais ça s'est mal passé. En fait, ça s'est mal passé, et puis après, voilà, tu vois, tu te retrouves à... Aller au culte. À être sur les réseaux, à... Tu tombes sur des nanas de dingue, hein. Des... Comme il t'a tué, elle t'a dit, des russes, des... Des nanas, franchement, elles sont taillées. Tu te vois, c'est des mannequins, puis c'est pas possible. Et aujourd'hui, alors, comment tu vis, Sam, sexuellement ? Ta sexualité, c'est comment ? Bah, l'axé de la sexualité, c'est stand-by, tu vois. Ah ouais, t'es en mode stand-by. Ah ouais, t'es pressé du... Là, je suis sur un vrai stand-by. Voilà. C'est un vrai stand-by. Mais ça te manque ? Enfin, j'imagine que tu te branles, enfin, tu te satisfais tout seul. Ouais, après, touche, etc. Mais voilà, c'est pas non plus... Voilà, tous les mecs, tout le monde le sait, voilà. C'est pas grave, je peux venir t'aider. Non, ça va, c'est vrai, tu peux te branler, si tu veux. Oh, on va me t'a sucé. Ouais, vas-y, Romain, j'aime ça, toi. T'as pas eu d'histoire d'amour après, une fois que t'as arrêté les putes, tu t'es pas rabattu sur... Enfin, rabattu... Non, parce que je suis parti à l'étranger, en fait. Oui, mais à l'étranger, tu vois plutôt d'amour. Les meufs sont à l'étranger. Ouais, mais honnêtement, quand tu pars à l'étranger, tu quittes la France, et t'es sur un gros projet, t'as mis tout ton t, tous tes budgets, finances, etc. Je suis sûr, tu réfléchis pas... Ah, t'étais à fond dans le taf, moi. C'est à fond, ouais. C'est à fond dans le taf, j'essaie de te prendre la tête à fond. Après, se détendre, ça fait du bien aussi. Ouais, pour répondre à Marie, je veux pas non plus dire où j'étais, parce que je veux pas non plus griller mon identité, tu vois. Je veux rester un peu discret. Ok. Mais sinon, ouais, en off, je pourrais vous dire où c'était, qu'est-ce que j'ai fait, et puis qu'est-ce que je fais ici, quoi. Bon, bah sinon, un moment de sevrage, peut-être pour toi... Mais ouais, mais le sevrage, tu sais c'est quoi ? C'est les budgets, en fait. Tant qu'il mettra de l'oseille, en fait, à essayer d'aller voir à droite et à gauche, tu vois, des escortes via les réseaux, il faut qu'il stoppe ça, en fait. Non, mais le problème, c'est que t'avais pas tort, c'est que t'es rentré dans une matrice où, ouais, en fait, tu vas aux putes, tu prends du Viagra, t'sais, t'as... Non, mais c'est vrai ? Non, mais en fait, ouais, en fait, c'est comme une drogue. Maintenant, t'es rentré dans un truc, ouais, pour baiser. En fait, c'est devenu normal, ouais. Tu prends du Viagra, ouais, c'est clair que, ouais, entre guillemets, tu vas retrouver une meuf où tu vas te mettre en couple, la meuf, tu vas commencer à prendre des pilules bleues, la meuf, elle va se dire, mais il fait quoi, le mec ? Non, ouais, c'est clair. C'est les meufs, c'est les meufs, tu choisis les délires que tu veux avec eux, t'sais, t'as le catalogue. Avec elle, avec elle, avec elle, tu viens de te trahir, là. C'est cramé, là, mais là, je suis désolé, quand il y a une taquette, c'est eux. Oui, t'as raison, Cédric, c'est cramé, mais alors, grave. Oh là, les délires que tu veux avec eux. Oh, les grosses que d'ailleurs. Non, il y a plusieurs, tu vois, quoi. Avec elle, Cédric. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas grave, Cédric, hein. On se dit tout, ça ne sort pas d'ici, hein. Tout ce qui se passe dans la radio libre reste dans la radio libre sur Skyrock. T'inquiète pas. Ah, mais si tu t'as le mot que, il est obsédé. On le dira direct, toi, ouais. On le dira, on ne dira ça à personne, Cédric. Oh, j'imagine, ouais. Promis, vous ne nous connaissez jamais en Orphalala. C'est évident. Oh la merde, alors, j'ai dit une connerie. Voilà, n'importe quoi. Oh là, je me suis vendu. Oh, mais même pas. Voilà. Ça va, ça arrive de se dire. Moi, en tout cas, tu vois, Juju, toi, t'as l'air heureux. Ouais, mais c'est super intéressant ce qu'il a dit, ouais. Tu prends ton pied, ouais, si ça me peut te faire réfléchir un peu, bon, pourquoi pas. Après, c'est intéressant ce qu'il a dit, ce sevrage économique. Je pense que c'est une vraie solution, ce sevrage économique. C'est-à-dire de dédier de l'oseille à autre chose qu'à ça. Ton oseille, tu ne veux pas me la confier ? Franchement, tu sais, je la mets bien de côté et on en reparle, quoi. Tu ne le reverras jamais. Pas de souci. De toute façon, perdu pour être perdu au final. C'est vrai que le rythme effréné, il a commencé exactement comme avec lui. Parce que du coup, maintenant, je travaille sur les routes, en fait. Je suis commercial et je tiens un peu toute la France. Et c'est vrai que par curiosité, des fois, tu regardes justement ce qu'il y a dans le coin. Et donc, du coup, des fois... La nouveauté, quoi. Voilà, exactement. Et d'autres solutions que vous avez laissées ? C'est un vrai catalogue, en fait. C'est accessible depuis partout. Et tu regardes vraiment en fonction de la zone et tout. Le truc, c'est que c'est devenu facile pour tout le monde. C'est quand même bien foutu, ces sites. Les sites d'escortes. Il y a plusieurs messages, je sais, que vous nous avez laissés. Il y a plusieurs qui ont dit ça, mais notamment Shlougui, qui dit « Essaye le libertinage, peut-être. » Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu vas dans les clubs libertins. Peut-être que tu trouveras... Tu ne paieras que l'entrée, quoi. De quoi faire, tu paieras que l'entrée, ouais. Makoui, qui était comme toi. Moi, j'étais livreur de nuit sur Paris. Et après le boulot, vers 3h du matin, bam ! Ils se faisaient les adresses des escortes. Allez, une escorte. Ah, c'est ouf. Il y en a beaucoup dans mon cas, ça veut dire. Ben oui, oui. Non, ben là, ben moi, je finis la radio libre et puis voilà. Direct sur le bois de boubou. C'est ça, ouais. Je vais laisser avec eux. Voilà, bois de boubou, en la camionnette. Donc, tu dis Romano après, direct. C'est quoi ça ? Voilà. Tu sais, le mec qui dit ça, mais il passait ses week-ends au bois de boubou. Ouais, mais tiens, j'ai une résidence secondaire là-bas. C'est ouf. Tous les week-ends, il y allait. Ouais, mais j'ai une camionnette aménagée. Ah, moi, je ne sais pas gros ce que tu as là-bas, mais tiens l'air en tout cas. Il y a même des... Bon, toi, tu as 38 ans maintenant, Sam. Tu en avais 5 de moi quand tu faisais ça. Julien, tu en avais 27. Mais il y en a même des plus jeunes, à 19 ans. Et je vais au pute régulièrement avec des potes. Avec des potes. Ah, vous faites ça à plusieurs, ça coûte moins cher. Ouais, ce n'est pas sûr, mais... Ah ouais, putain, ouais. Non, mais je pense que c'est la sortie du week-end. C'est un délire. Il y en a, ils vont en boîte ou dans un bar. Ah, ils vont au pute. Mais ils prennent une pute chacun, tu vois. Ah, c'est ça. C'est la sortie, quoi. Et Nono t'inquiète, qui dit, moi, c'est pareil, je suis accro aux escortes, ou même au sexe. Je ne trouve pas le même plaisir avec les escortes. Elle va être une meuf, entre guillemets, normale. C'est Nono t'inquiète, 23 ans il a Nono, tu vois. Non, mais je pense que le truc de masse, c'est aussi la facilité. C'est tu paies, tu baisses. Ah oui. C'est vrai que tu peux payer. Alors que si tu vas dans un bar ou un soirée, tu peux payer, repartir la queue entre les pattes, quoi. Tu sais, moi, j'ai des potes qui étaient à Marseille, ils faisaient Marseille jusqu'à la Jonquera le samedi soir. Ah, c'est le Jonquera, la frontière espagnole. Parce qu'il y a deux clubs, en fait, là-bas, ça fait genre boîte de nuit, en fait, et tu bois, tu discutes avec les mecs. C'est 5h de route, hein. Bim, tu les payes et tu les baisses. Ah, ben, les mecs, ils le faisaient. Ah, je sais, ouais. Moi, je faisais Paris-Jonquera tous les week-ends. Ah, ben, grave. Voilà. En fait, ils se chauffent à l'apéro, genre, c'est samedi, par exemple, 16h, ils se chauffent. Et là, ils se disent, oh, putain, les gars, on est pour 22h, tu vois, bam, ils font la route, ils font la ferme à 6h du matin. C'est comme une boîte de nuit, hein. C'est ça, à 6h du matin, ils reviennent, ils sont à 11h à Marseille, ils vont se coucher, tu vois. Ouais, ben, c'est comme à Paris. Moi, j'ai déjà vu une voiture de pote d'un pote partir au bois de boulogne, c'est après. Voilà, dis pas mon nom. Dis pas mon nom. Voilà, dis pas mon blague. Bon, ben, en tout cas, merci pour le témoignage. Merci, Sam. C'est sympa d'avoir appelé. C'est sympa pour les conseils. Merci. Juju, rappelle-nous, tiens, nous courons de comment ça se passe dans ta vie. Ça roule avec plaisir, merci beaucoup l'équipe. Après, t'es pas malheureux, donc... Ouais, non, on verra comment ça évolue, c'est tout, quoi. Et les filles, vous êtes plus romantiques que nous, en tout cas, là-dessus, il y a Mag qui nous envoie un message et qui nous dit, de toute façon, un jour, il va tomber amoureux, il arrêtera ses conneries. J'espère pour sa meuf, en tout cas. Ah, j'espère pour ton cours en banque. J'ai arrêté le Viagra, parce que du coup, t'envoies plus, tu vois, et ça te coûte encore plus cher. Mais c'est quand même, c'est pas bon pour le cœur, en surtout. En plus. Oui, fais attention. C'est vrai. Ouais, oui. Non, mais même, parce que surtout, en plus, après, peut-être que je peux me retrouver avec des problèmes de prostate alors que tout va bien de base. Voilà. Bon, bah, écoute, éviter en plus de bouger la santé, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. En tout cas, un truc qui peut te rassurer pour la prostate, quand on baisse beaucoup, Juju, a priori, on a moins de cancer de la prostate. Ouais, pareil, c'est très bon. Quand j'incule souvent. Il y en a certains dans l'équipe qui n'en auront jamais, hein, Guigui ? Ça, c'est parfait, ça. Très, très bonne nouvelle. Ça, c'est très bien, ça. Très, très, très bonne nouvelle. C'est vrai, c'est vrai. Un bel avantage. Docteur Romano peut confirmer, non ? Je confirme. Merci, docteur. Merci, docteur. Après, je crois que c'est 6 sur 10 qu'on a des problèmes de prostate un jour ou l'autre. 6 sur 10, c'est bon. Non, c'est énorme. Non, mais ça se soigne. Dans le studio, il y en aura un, deux, trois, quatre. Ça se soigne. Non, mais ça se soigne. Bon, déjà, c'est pas forcément des cancers ou quoi que ce soit, mais ça se soigne très bien. Mais c'est quoi, un problème de prostate ? Ben, souvent, c'est un cancer. D'accord, mais ça fait quoi ? Ben, en fait, t'as une tumeur qui pousse dessus, il faut l'enlever, quoi. Et sinon, c'est quoi, votre problème ? Ben, c'est ça, surtout. Franchement, les problèmes de prostate, c'est trois quarts du temps, c'est... C'est sur 10. Ouais, ouais, c'est un peu le truc des mecs, quoi. C'est un peu le problème. C'est héréditaire, un peu. En plus, bon. Ouais. Si vous avez eu des problèmes dans la famille... Prenez-vous beaucoup pour la prostate. Non, non, mais après, tu vois, moi, je connais des gens qui ont eu ce problème-là. Là, ils vont très bien. Ils se sont fait soigner, ils se sont fait opérer, tout va bien. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein. Bon. Oui, il y a des trucs beaucoup plus graves, malheureusement. Merci pour ce petit point médical. Bon, ce n'est pas forcément la joie, mais bon. Non, mais c'est intéressant. Non, mais puis, c'est bien. En fait, à partir de 50 piges, il faut se faire doyter le cul. Fais regarder. Et s'il y en a eu dans la famille, c'est à partir de 40 ans. Romano aime tellement ça qu'il l'a fait à 20 ans, lui. Moi, je me tâte moi-même, puisque je suis docteur. Tu dis que je te tâte le cul, je vais d'abord épiler la couille de mon pote. Vas-y, vas-y. Il est trop gentil. Il a son petit rendez-vous. Je suis partout. Bon, bisous, bisous, Julien. Donne-nous des nouvelles. N'hésite pas à nous rappeler. Oh, top. Oh, top. Merci beaucoup. Je peux me faire une dédicace. Une dédicace à Fédé. Fédé de la Fédération. De la Fédération des Putes. Merci beaucoup. Salut, Fédé de la Fédération des Putes. C'est Fédé. Et merci, Sam. Et on vous envoie tous les deux votre T-shirt Skyrock à la maison. Yes. Allez, ça marche. Je peux venir sur un dernier point ou pas ? Vas-y, vas-y. Un dernier point pour lui donner un coup de main et à toutes les personnes en fait qui ont ces galères-là. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est toute la nouvelle technologie. Tout ce qu'on a pu avoir en fait entre les mains. Entre, tu vois, tout ce qui est... C'est vrai, comment les putes c'était dans la rue, maintenant elles arrivent directement dans ta chambre. Oh, c'est le poêle. Tous les réseaux, tous les Snapchat, les pubs qui nous sont en train de nous déconcer la gueule en fait, tu sais, en matraquage. C'est ça en fait qu'il faut... Non mais ça, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Non, non, c'est pas des conneries. Oui, si, parce qu'à ce moment-là, je prends ton argument. Il est en favori dans son téléphone, tu vois. Il est en favori dans son téléphone. Oui, mais n'est pas que je le mette en favori. Non mais c'est vrai, je comprends ce que tu dis. Avant, il fallait se déplacer pour aller aux putes. Maintenant, les putes, tu les as dans ta peau. Non, pour moi, c'est un faux argument. À ce moment-là, avant, il fallait aller dans un magasin pour acheter un truc. À ce moment-là, si toi, tu reçois une pub d'un truc, tu le commandes sur Internet et tu l'as dans la journée. Il y en a qui sont comme ça. C'est automatique, tu veux dire. Après, il faut se contrôler aussi. Bon, merci en tout cas, Sam. Des bisous, Sam. Ça roule, ça roule. Bisous à vous deux. Et raccroche pas. Et là, on va retrouver David. Et dans un instant, vous nous préparez vos méthodes pour le clash de la vague. On est impatients de savoir comment vous allez draguer ce soir. Ah ouais, ça va être chaud. Le clash qui arrive. Et David au téléphone avec nous. Salut David, comment ça va ? Salut, ça va bien et vous ? Écoute, ça va bien, David. T'as 19 ans, toi, David, c'est ça ? C'est ça. Et t'es où dans le 7-8, toi ? Fontaine Ferry. T'es sur un plan actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est surtout un plan plutôt chelou. C'est les comptes Insta fake, j'ai l'impression. Ah, t'as l'impression que tu tombais sur une meuf et que c'est un fake ? En fait, je sais pas, c'est un rapport avec... Il y a quelques semaines, il y a un gars qui est passé par rapport au sex-cam avec ces comptes-là. Oui, je me rappelle, oui. Et en gros... Et on lui demandait de l'argent, c'est ça ? Oui, avec les histoires de brouteurs, là. Oui, oui, je me rappelle. Ah oui ? C'est ça. Et tu t'es fait brouter ? Quoi, tu t'es fait brouter ? T'as l'impression que t'es en train de te faire carotte, quoi ? D'ailleurs, je peux lancer à l'appel, monsieur Groupe Edo. Romano, Romano. Si qu'il y a quelqu'un qui veut me brouter ce soir, parce que le gazon est long. Le gazon est très long. Aucun point. Je suis en mode hiver, j'ai mis la petite fourrure. Le gazon est en jachère, voilà. C'est la fourrure. C'est non d'autres retenus pour l'hiver, rap. Vous voulez brouter, n'hésitez pas. Pas des masses, là, du coup. Donc sur Insta, cette meuf, là, dont tu te dis... Ah, soi-disant meuf. Oui, soi-disant meuf. Cette meuf, comment elle t'a abordée ? Comment ça s'est passé, toi, David ? C'est les comptes qui te follow sur Insta, et moi, je m'amuse parfois à les follow-back, et ensuite, je m'amuse à leur faire perdre du temps pour parler, parce que je me fais chier. Mais le problème, c'est que là, ça fait depuis vendredi qu'on parle, et le truc, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment une meuf ou pas derrière le compte, et je pense qu'elle a commencé à développer des sentiments. Mais c'est elle qui t'a contacté ? Oui. Donc elle t'a contacté, tu la follow, toi aussi. Mais t'as vu les photos ? C'est quoi ? C'est quel genre de photos ? Parce qu'il y en a, c'est cramé à 10 km. Ah bah, c'est des actrices pour nous. Il y a des meufs, il faut aller se tomber. C'est un truc... Il n'y a pas qu'il y a jamais de parler, normalement. Tu l'appelles en vidéo, direct ? Non, mais déjà, une meuf qui prend contact avec toi, bon, ça peut arriver... Ah, tu fais de beau, hein ? Oui, c'est vrai. Oui, mais... Il y a quelque chose qui est en route, je trouve. Non, mais moi, je ne suis pas sur les réseaux, moi. Moi, je fais du rire. C'est vrai que moi, j'aurais du rire. Mais je pense qu'une meuf, j'ai l'impression que c'est plutôt les mecs qui vont vers les meufs, parce que les meufs, elles reçoivent plein de messages, donc elles n'ont pas le temps de... Ah bon, peut-être, je ne sais pas. Il y a rien à voir, tu sais, qui vont brancher. Après, souvent, le truc qu'il y a, c'est que tu les crames direct, les faux comptes. Tu sais, c'est des meufs, elles sont habillées comme des putes. Elles ne ressent pas des actrices de cul. Non, mais voilà, c'est ça. Tu vois trop que c'est des faux comptes. Pas beaucoup d'abonnés, c'est ça. C'est cramé à 10 kilomètres, ouais. Non, mais il faut que tu lui mandes une vision. Les photos sont normales, en fait. Ouais, tu les photos normales. Ah ouais. Après, c'est peut-être une vraie meuf. Mais cette meuf, tu devrais demander de lui parler. Tu vois, tu lui demander de... Ouais, c'est vrai, il a raison. Un appel vidéo. Bah oui. Tu lui as demandé ou pas ? Je lui fais des ventes. Non, jamais, je n'ai pas pensé. Je lui enduis, je lui enduis, oui. Après, il y a un truc aussi, tu sais, tu regardes dans les photos dans lesquelles elle est identifiée. Parce que si elle est identifiée par d'autres personnes, ça veut dire que c'est une vraie personne. Parce qu'elle a fait des trucs avec des potes, les gens, ils l'ont taguée. Ou si elle est intelligente, elle a fait des... Ouais, ou même les commentaires. Même si elle n'a pas de photos identifiées, c'est suspect quand même. Même si tu regardes les commentaires, en général, tu sais, une meuf, quand elle met les photos, tu as toujours des potes à elle qui vont venir, qui vont aller parler, commentaire ou quoi. Et si là, tu n'as aucun commentaire, pareil, c'est chelou. Suspect, ouais. Tu regardes tout ça ? Il y a deux photos où il y avait un commentaire. Mais il y a beaucoup... Il est alimenté régulièrement, son compte ? Ouais, il y a beaucoup de publications. Pour le moment, il y avait quatre photos. Ouais, bon, laisse tomber. Ouais, ça sent le fake. Ouais, c'est direct, c'est bon. Mais qui ? Ouais, tiens, j'ai jamais de l'avis. Mais elle t'a demandé de faire des cams avec toi, des trucs comme ça ? Non, pas du tout. Elle a combien d'abonnés ? T'as regardé combien elle avait d'abonnés ? D'abonnés, c'est... La dernière fois que j'ai vu, c'était peut-être hier, il y en avait 40. Ouais, donc c'est... Ouais, mais c'est des fautes. Et combien d'abonnements ? Parce qu'elle est abonnée à combien de personnes en retour ? 9000. 10 000. Tu imagines ? 130 à peu près. 130. Ouais, c'est bizarre. Non, ça, ça peut être crédible. Mais tu peux pas nous passer le... La meuf quatre photos... Ouais, c'est bizarre. T'as l'impression que c'est un compte qui est tout nouveau, tu vois ? Oh là, c'est le compte de Monte Cristo. Voilà, c'est ça. Ouais, compte pris. Oh là, c'est le compte à rebours. Ouais, ouais. Oh là là là. C'est con. Non, hé, tu peux nous laisser son adresse ? Ouais, en montagne, tu l'as laissé. Et on va voir à l'analyser ça. On va faire un scan du truc, là. On va te dire si c'est mieux ou pas, là. Si vous avez déjà été escroqué sur le net, enfin bon, pris pour un con, ou vous êtes tombé sur des fakes, racontez-nous, dites-nous, comment vous les avez repérés, ou alors si vous vous êtes vraiment fait baiser, racontez-nous aussi. Ça permettra à d'autres de ne pas se faire baiser comme vous, là. Allez-y. 41759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20 les rencontres sur Insta. Tu ne quittes pas, David, je te passe Guigui, il s'occupe de toi. Et avant ça, ils vont s'occuper de nous et ils vont nous apprendre à draguer. C'est Romano et Cédric. Et c'est l'heure des méthodes du clash de la drague. On va attaquer le clash d'ici 5-10 minutes. J'ai envie de lui faire mal. Tu ne vas rien faire du... Dans 5-10 minutes, on attaque, on est parti. Ah, je vais te faire du sale. Il ne va rien faire. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu vas faire pour draguer ce soir ? Moi, j'ai bu trop de café et du coup, je suis super excité. Donc, du coup, je vais aller me calmer chez la famille. Très bien, le café. Oui, c'est ça, oui. Arrêtez le café dans le studio, je dis. Ah ben là, je viens d'en boire un petit, là. Ah, merde. Merde, merde, merde. Romano, c'est quoi ta méthode ? J'ai une baignoire. Je vais proposer à la femme de venir se baigner avec moi dans mon bain moussant et puis comme ça, elle me lavera le sexe également. Fermez la douche. Fermez la salle de bain. Voilà. Condamnez. Oh, putain, les nouvelles zizis. Condamnez la salle de bain, là. Donc, Romano, son bain moussant, Cédric et son café. Deux méthodes pour draguer. Est-ce que ça a marché ? Eh bien, dans un instant, on attaque le clash de la drague. Préparez-vous et on met notre enquête, là, pour savoir si la meuf de David, c'est un fake ou c'est pas un fake. On est à fond sur Insta. On met l'enquête et on dit tout. Allez, dans un instant, sur Skyrock. Skyrock. Eh ouais, sur Skyrock, c'est Radio Libre et dans un instant, clash de la drague. C'est bon, on a les méthodes, si vous venez juste d'arriver. Les méthodes du clash. Bah tiens, nous rappelles ta méthode. Ah ben moi, j'ai fait un coulain moussant. Là, je suis complètement à poil dans mon bain et j'aimerais que la femme me rejoigne, la femme d'ailleurs ou l'homme, pour se baigner avec moi et également me laver mon sexe. Ça t'excite, Marie, ce genre de méthode ? Un bain moussant, tout ça ? Ouais, bain moussant, c'est sympa, mais moi, j'aime pas faire du sexe en l'eau. Il y a un mec qui dit « Je viens me laver mon sexe ». Euh, non, là, par contre, non, laver le sexe. Non, viens me laver mon chibrou. Non, mais bon, je te souhaite que ça fonctionne, mais moi, personnellement, c'est pas un truc qui m'excite, tu vois. Ah, genre, il a le sexe sale, Romano, évidemment, avec... C'est pas la grande classe. Oui, la classe pour draguer. Ouais, ouais, ouais. Et de l'autre côté, il y a Cédric. C'est ça, ouais. Cédric avait déjà testé le bois bandé, divers aphrodésiaques, et là, il y a un nouveau truc qui te fait de l'effet. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai bu trop de café, donc là, je suis sûr excité. Décidément, mais... Décidément, ça fait de ouf. Bah, écoute, l'a dit à lui faire « J'ai mangé un poireau, j'ai le poireau dressé, ou... » Ah bah, c'est dégueulasse. Eh, mais ça va être pas mal. Mais tout le monde. Ah, là, je la note. Note, note, note. Bon, le clash, il arrive dans 5 minutes. Là, on attaque tout de suite. Préparez-vous. Bougez pas, le clash de la drague. Cédric contre Romano. Oui. Fons ça. On va revenir à... Ah oui, à David. David est la meuf qu'il a rencontrée sur Insta. Et puis, on aura d'autres réactions sur les embrouilles de potes. On en parlait tout à l'heure, si vous venez d'arriver. Les embrouilles de potes sont au programme. Pourquoi vous êtes embrouillés ? Comment vous vous êtes rabibochés ? Comment vous essayez d'applaudir un petit peu les désaccords ? Ça fait chier de s'embrouiller avec un pote. Ça va être toujours relou. Bah ouais. Ah, et un problème de look également ? Ah bah, franchement, on frappe à la bonne porte. Oui. C'est sûr. Parce que moi, j'étais mannequin. Tu fais allusion à mon... Ma carrière dans le mannequinat. Ça va être ça. Mannequinat slip. J'étais mannequin pour... Sloggy. Gucci. Ah ouais. T'es trompé de I à la fin. Gucci. Versaché aussi. Versaché. Versaché. C'est la copie. Oui, c'est ça. Bon. Allez, on y va pour... Ah oui, on y va pour... On a mené une enquête, là. On y va pour David. Alors, David, donc t'as dragué sur Insta et on veut... Tu voulais savoir, toi, parce que t'as un doute, est-ce que c'est une fake ou alors une vraie ? C'est ça. Guigui, c'est toi qui y est allé, évidemment. Ouais, je suis allé voir. En fait, elle est en privé. T'es là, David ? Ouais, je suis là. Très bien. Donc, David m'a fait un screen du compte et des postes de la meuf. Alors, elle a quatre photos. Ouais. C'est pas beaucoup, déjà. Non, c'est pas beaucoup. C'est bizarre, déjà. Pour un Insta, c'est pas beaucoup, quatre photos. Donc, tu vois la meuf, franchement, non, assez mignonne, assez jolie. En tout cas, sur les photos qu'on voit... Ouais, d'ailleurs, David, tu as l'annonce, Guigui bande. Alors, je peux... Ouais, ouais. Si, si, c'est sûr. En fait, il m'a aussi envoyé des commentaires sous les photos. Et c'est là où ça a commencé à être bizarre, en fait. Ah. C'est-à-dire que la meuf... Il y a pas que moi, franchement, Guigui, j'ai vu vite fait les photos. Les photos, comme elles sont prises et tout ça, pour moi, ça pue le fake. Pour l'avoir vu, c'est ce que vous nous disiez. J'ai pas vu les commentaires. À la limite, au niveau des photos... J'ai été chier pour ne rien vous cacher pendant le... C'est bien. Dans le... Dans le sang qu'on a écouté. À la limite, au niveau des photos, pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y a une photo, par exemple, où il y a un seul commentaire qui date de il y a cinq jours, d'ailleurs. Un mec qui dit arrête de faire la tronche, profite. Bon. Et il n'y a aucune réponse à ça, pas de like, rien du tout. Bon, c'est chelou. Et après, pareil, une deuxième photo, il y a juste un mec qui répond excès de beauté. Et elle répond merci, simplement. Bon, tu vois, il n'y a pas de commentaires de copines, il n'y a pas d'autres trucs. Et c'est là où c'est un peu douteux, quoi. Après, effectivement, elle a aussi 134 abonnements et elle n'a que 40 abonnés. En général, quand tu es une fille un peu jolie, un peu mignonne et tout et que c'est un vrai compte, souvent, tu as plus d'abonnés qu'un compte d'abonnement. Souvent, après, c'est pas sur le cas. c'est que c'est un fake. Après, c'est un côté privé, en fait. Après, à mon avis, le compte, il a été créé il n'y a pas longtemps. Le mec a piqué 4 photos. Essaye de... Tu as fait Google Lens ? Non, je n'ai pas fait Google Lens. Google Lens, c'est ça ? Parce que c'est les vraies photos. Si les photos, elles existent ou pas ? Non, mais est-ce que les photos, elles sont ailleurs, tu vois ? Alors, il faudrait que tu m'envoies les photos du coup de tel quel parce que là, je les ai de loin parce que j'ai le compte, en fait, de loin. Attends, mais moi, sinon, je vais peut-être en faisant un via mon téléphone sur le tien. Non, mais surtout, David, ce qu'il faut que tu fasses, c'est fais bien attention si jamais elle te demande un truc bizarre ou genre... Ouais, genre une cam. Ouais, une cam. Après, tu vas te retrouver. Ou si elle te dit « Oh, je suis en galère d'argent, il faut que tu me passes un petit sou. » Ouais, comme ça, je viens te voir. Voilà. Là, du coup, fais attention. Ça part pas en demande comme ça, c'est juste en demande genre on se voit en IRL. C'est pas aussi chelou. Après, tu peux faire une cam avec elle tant que tu fais pas de trucs bizarres. Ouais, mais pas ta bite. Ouais, voilà, tu vois, fais pas de trucs chelous. Voilà, il lui demande ta bite. Tu ne montres que ta tête, tu parles normal. Ah ouais, ouais, c'est clair. Moi, je l'appellerais en visio. Franchement, moi, c'est... Et tu lui demandes de l'appeler en visio comme ça, au moins... Ah ouais, au moins, t'es fixé, tu vois. Au moins, t'es fixé. Mais en tout cas, sur les messages que vous nous laissez, ça semble fake, cette histoire. C'est les messages que vous nous envoyez à Clément qui dit ça semble fake, cette histoire. Qu'est-ce que vous nous... Tiens, conseil, regarde les dates de publication des photos. C'est souvent un bon indicateur. Kaito, qui a 26 ans, qui nous dit ça. Tu vas te faire baiser comme le mec de l'autre jour. Oui, c'est vrai, avec un auditeur qui s'était fait baiser qui avait montré sa bite et qui... Et après, il lui avait demandé de l'argent. Ah, tu vois, donc, ça, il faut éviter de faire gaffe. Genre, si tu ne me donnes pas d'argent, je montre ta bite à tout le monde. Exactement. Il y a aussi un truc pour savoir si c'est un faux compte, ce qui n'est pas con, c'est voir sa liste d'amis. Si elle n'a que des mecs, c'est que c'est forcément un faux compte. Parce que les meufs, souvent, elles ont un peu plus... Non, j'ai regardé les abonnements, j'ai abonné à des clubs de fonds. Non, mais déjà, moi, tu vois, par ton raisonnement, si déjà tu doutes, c'est que c'est chelou. Tu vois, un vrai compte, tu n'as pas de doute, en fait. Tu sais, tu vois des photos, les photos, elles sont mal faites, il y a des trucs de merde de poster. Oui, elle met des photos de ses repas, elle met des photos des copines, des trucs qu'elle a acheté. Déjà, tu as un doute, c'est que le compte, il est chelou. Si il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Et c'est bien dit, ça. Attends, on en parlait tout à l'heure, mais que ça a mis, il y a une case aussi sur Insta où tu peux voir les photos où elle est identifiée par des copines, etc. Donc ça, tu ne m'as pas envoyé. Est-ce qu'il y a des photos où elle-même est identifiée ? Ça, je n'ai pas fait attention, mais je pense que ça. Je suis la meuf. Je l'ai follow, mais j'entends qu'elle est en privé. Parce qu'elle est en privé. Non, mais peut-être justement pour voir si elle répond. Je l'ai follow pour l'instant avec un autre compte, pour voir. Et pour l'instant, pas de réponse. Oui, en gros, il n'y a pas un message qui nous dit que c'est une vraie. Depuis tout à l'heure, je regarde ce qui défile. L'enfant prodige. Oui, non, mais c'est chelou. Non, mais déjà, c'est chelou. Un compte où il y a quatre photos, tu vois. Ça n'a pas arrivé, mais c'est quand même rare, globalement. Ça sent le brûteur, tout de même, pour Mika. Et Charles Vigneuve, qui a une belle conclusion, qui nous dit c'est aussi fait que le cul de Maëva Ghanam. Donc là, c'est clair. Le plus photo. David, tiens-nous au courant pour la suite. On te déconseille de ne faire pas une cam où tu te branles la bite dessus, David, tu vois. Ah non, j'évite. Surtout pas. N'agrêtez pas. On t'embrasse, David. Bise à toi. Bon courage, David. Salut à toi. Salut. Et puis là, on va draguer, mais oui, je vous l'ai promis, c'est l'heure du clash de la drague de ce soir. C'est parti. Romano, petit, à train de neuf, c'est brique. Quatre mortons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé face à face. Les tout plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyhawk. Deux méthodes pour séduire ce soir. Ta méthode, Romano, c'est... Moi, je suis dans mon bas moussant, là, et j'aimerais bien que la femme me rejoigne pour qu'on se réchauffe tous les deux et qu'elle me lave le zizi. Et ta méthode, Cédric ? Moi, j'ai bu trop de café, je suis surexcité, ce soir, je vais faire l'amour à la famille. C'est parti. Et moi, je suis dans mon bain à bulles. Eh oui, t'as des bulles. J'ai mis des bulles. J'ai même des bruitages, vous entendez, il y a des bruitages à l'américaine. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Comment ça va ? Allô ? Ouais, je peux parler à l'homme de la famille, s'il vous plaît ? Oui, c'est moi. Ah non, c'est pas toi, c'est une femme, là. Oui, c'est ce que vous voulez. Bah, je t'appelais, parce que moi, je suis surexcité, j'ai bu trop de café, aujourd'hui. Les gosses aussi. Ouais, il va falloir coucher les gosses. Attendez, ils ne s'entendent rien. Ah bon ? Tu peux aller coucher les gosses ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais venir à la maison pour te faire l'amour, ma belle. Allô ? Allô ? Non, mais vous êtes qui, là ? Vous êtes pour qui ? Bah, c'est Michel, le voisin. Non, je n'ai pas que le voisin Michel. Ah si, je m'appelle Michel Schneck. Ouais, bah, va enverser ta nec et peut-être que... Bah, je voulais venir à la maison, là, je crois que c'est la fête chez toi. Allô ? Super, la famille. Ouais, putain, on ne peut pas la rappeler. Ah, il n'y a personne qui dort chez eux, vas-y. Ah, mais bon, ça s'entend qu'il y a personne qui dort. Je viens, moi ça ne me dérange pas mais j'exige un rappel. Tu auras un rappel. Vas-y, s'il ne dorme pas. Alors ? Ouais, c'est un coupé ma chérie, je vais venir à la maison. tu me casses les couilles. Je peux te faire l'amour ? Non, a priori, non. Un peu de... Il y a de l'ambiance dans la famille. c'est une bonne famille. T'es content, Ah, putain. Et moi, pendant ce temps-là, je suis dans mon bain de cul. Il est dans ses bulles. Je suis dans mes bulles et toi, t'es nul. T'es là. Allez, hop. T'auras un petit peu de champagne aussi ? Marie, attends, c'est pas toi, je vais sauter. J'appelle des familles. Je suis dans mon bain de cul. J'écoute. Oh là, je suis dans mon jacuzzi. Salut sur la boîte vocale du... Il fait des bulles avec son cul. Allô ? Oui ? Stéphane ? Oui ? Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Ça va pas mal. Je suis dans mon bain. Tranquille. Il y a des bulles. Et j'aurais bien aimé que ta femme me rejoigne. Tu crois que c'est jouable ? Non, pas du tout. Et toi, tu ne veux pas venir ? Non, certainement pas. Comme ça, tu pourras mastiquer le zizi. Oh, quel genre de proposition ? Sinon, ce que je fais, c'est que je sors de mon bain. Je suis tout propre et je viens directement chez toi et puis on fait l'amour. Oui, c'est quelle radio ? La radio du pied. J'aime beaucoup cette blague à chaque fois. Je suis le temps. C'est bien, celle-là. Alors, je peux venir du coup ? Ah, Stéphane ? Oui, non, mais c'est quelle radio ? Non, mais je te dis, la radio du pied. Ah bon ? Elle aime beaucoup sa blague. Alors, je vais passer à la maison dans 5 minutes. Ah non, je pense pas. Allez, vas-y Stéphane, laisse-toi aller. Ouais, mais non, je suis pas ce genre-là. Ah, mais vas-y, t'as un homme facile. T'es tout seul à la maison ou ta femme est là ? Ah, elle, comment dire ? Attention. Vas-y, tiens. Viens un chat. Je peux l'enfiler ? Ah, tu fais ce que tu veux avec, mais bon, du moment que tu fais pas de bébé avec. Non, non, mais t'inquiète. Bon, écoute, si c'est un mâle, il n'y a pas de problème. Je vais enfiler le chat, alors. Ah, t'es dégueulasse. Je suis là dans 5 minutes. Ah, tu dégueulasse. Tu lui dis que j'arrive ? Ouais, ouais, je le prépare. Ok, mais prépare-le, ouais. Mais commence à le dilater. Eh bien, j'arrive. Ah, moi, j'arrive. Et je te dis, miaou. Oh, miaou. À tout à l'heure. Et un cerain. Et voilà, un cerain. Et bim, je vais faire un nom en cul. Ah, moi, je peux pas jouer face à un adversaire comme ça. Voilà, ça m'a trop excité. Ah, elle est dégueulasse. C'est un petit chat, elle est tout petit. Ah, non, tu dégoûles. Appelez-moi un truc, j'aurai une vache ou un truc. Prenez-moi Medellin, les gars. elle est dégueulasse. Ah, franchement, moi, essaye de l'enculer, tu vois ce qu'elle va te faire. Ah, vous êtes dégoûté. Elle aime bien qu'on lui lève la queue ou pas ? Non. Par contre, quand on lui prend la température, elle aime bien ça. Ah, elle aime bien ? Ouais. C'est chelou, j'ai aimé ça, mais ça lui fait rien. Un gros trou du cul, de toute façon. Comme son maître, on m'a dit. Comme Karim, c'est Karim, son maître. Allez, on va chez Gwendoline pour Cédric. Allez, vas-y, Gwendoline. On chance de suggérer. Ouais, s'il te plaît, ouais. Alors, Gwendoline pour Cédric. Allez, ma petite Gwendoline. Un serrage déjà pour Romano. Donnez marre fort. Ouais, t'as eu le serrage. T'as le droit de serrer des animaux, c'est écrit dans les règles. Avec du clash. Avec qui me prépare le chat. Avec qui me prépare le chat, il va le délater. Avec qui me prépare là. Bam. Venu sur la boîte vocale du... Désolé, Cédric, c'est une boîte de vocale. Ah ouais, pendant ce temps-là, je suis voteré dans mes bulles. Allô, allô, Christian. Non. Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que Christian est là, s'il vous plaît ? Non, Christian est couché, il travaille demain matin, de bonheur. Ah, on va le laisser dormir alors, ma belle. Dis-moi, je t'appelais ce soir là, parce que moi, j'ai bu trop de café là aujourd'hui. Je suis super excité et je voulais faire l'amour à quelqu'un, donc je pensais à toi. Bah, vous pensez mal. Bah si, je veux venir à la maison. Cricri m'a dit que je pouvais passer. Bah, si vous voulez, mais vous serez mal reçu, c'est tout. Bah non, mais j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, ça ne le dérangeait pas que je te fasse l'amour, ma chérie. Bah, bien sûr. Je peux venir là tout de suite ? Je vais toujours essayer. Ah, ah bah génial, bah je vais essayer, t'inquiète, je vais y arriver. Un vrai séducteur, un vrai tombeur, un vrai lover, ma chérie. Je vais te prendre dans mes bras, je vais te faire un gros câlin et après, je vais te faire l'amour. J'arrive, on va passer une bonne soirée, ça c'est clair. Il y a déjà une invitation. Je crois qu'il s'en bat les couilles quand même. C'est pas mal. Merci d'arriver pas, il s'en débarrasser. allez, bonne soirée, merci, bonjour. Bonne soirée, bonjour. Bonne soirée, bonjour. Ah ouais, Marie, super. J'adore aussi. Il est trop fou. Il est trop fou dans cette équipe là. Allez, on s'y en a un truc. En vrai, c'est Michel. Allez, Michel. Ah bah, c'est Michel. Ah bah, c'est Michel. Allô ? Ouais, c'est la femme de Michel. Ah, c'est la mère Michel. Allô ? Allô ? C'est la femme de Michel ? Oui. Oui. C'est qui c'est ? C'est qui ? Alors ? C'est Daniel. Eh ouais, c'est Daniel. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va ? T'es toute seule là ? Oui, ça va. Bon, tu faisais quoi ? Je suis contente. Ouais ? Tu faisais quoi ? Non. Non, tu faisais quoi ? Je regarde la télé. Ah, d'accord. Mais t'es toute seule là ? Oui, papa il dort. Ah, ok. Ah, d'accord. Euh... Écoute, je peux passer là ? Hein ? T'as quel âge toi maintenant ? 7 et 1 zéro. 7 et 1 zéro. 70. 7 cent dix. Ah ouais, donc excuse-moi, je me suis trompé de numéro. Bonne soirée, hein ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as le droit à un autre appel. on donne un autre appel. Ah bah oui, je veux bien, oui. C'est Jérôme. Allez, on appelle Jérôme. Toujours, je sais pas trop si c'était du lard ou du cochon quoi. C'est 70 ? Ouais, je connais moins, moi. Ouais, je pense, mais bon. C'est qui là, Jérôme ? Allô, Jérôme ? Oui, c'est moi. Ouais, comment tu vas ? Ça va bien, puis toi ? Pas mal, là je suis dans mon bain, tranquille, il y a des bulles. Et j'aurais bien... Et tu fais des bulles avec quoi ? Avec mon cul. Tout simplement. Dis-moi, tu crois que ta femme, elle pourrait venir me laver le sexe ? Bah oui, si tu veux. Ouais, bah vas-y, si elle pourrait venir dans 5 minutes, ça serait pas mal. Ouais, ok, mais ouais, ouais, d'accord. Mais tu veux venir aussi ? Non, 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 moi je préfère faire des bulles. D'accord, bah si tu veux, je vais bien t'enculer, comme ça t'auras le cul dilaté, tu feras des meilleures bulles. Ah, bah écoute. Bah allez, pointez-vous les deux, je vous attends. Ah, bah ouais. Allez, tu m'excuses, mais je peux pas, parce que j'ai une inspection mardi. D'accord, mais je vais m'occuper de ta femme, ça suffira bien, va. D'accord. Bon, bah je passe la chercher là. Ouais, tu ramènes la tienne ? Ouais, bah vas-y, pas de problème. Bon, ok. Bon, bah super, dans 5 minutes alors. Ouais, bisous. Et hop, le deuxième. Et puis, je suis dans mon jacuzzi, et Cédric, il est en galère. Ah non, c'est un gros, ça, Cédric, je l'ai pas trouvé, mais un troisième tour ou pas, man ? Bah oui. Deux raisons pour faire un troisième tour, Cédric a pas serré, et Romano, il veut utiliser son rappel. Ah, mais moi, j'ai une invitation. Et t'as une invitation, c'est vrai. Tu tapes un chat, et après, tu tapes la meuf dans ton bain. Ouais. Les chats, je le prends dehors du bain, parce qu'ils aiment pas l'eau, les chats. Oui, c'est vrai, les chats, ils aiment pas l'eau. Alors, Cédric, à toi. La chatte, elle aime le mari. Quoi ? La chatte, elle a le sperme. Je la mets dans l'eau. Non mais elle râle pas quand je lui donne une douche, ouais. Bah il est tranquille, il est docile, ma chatte. C'est quoi ? Cédric. Christine. Bah alors ? Allez, Christine. Allo ? Allo ? Oui ? Ah oui, Christine, ça va ? Tu vas bien ? J'ai te bouffé les couilles, toi. Oh mec, c'est qui là ? C'est son mec ? Ça comprends bien. c'est vrai, c'est son mec. Ouais, c'est Michel au téléphone, je vous l'ai vu dans la maison, là. Non mais j'arrive, t'inquiète, je suis là ma gueule. Ouais, c'est là ta gueule, c'est la gueule, c'est le téléphone toi. Non mais moi, j'ai bu trop de café là, je suis chaud, je vais te faire l'amour à Christine. Ouais, je vais te faire les flics, je vais te faire l'amour à te fumier. Bah écoute, d'abord je lui fais l'amour et après on verra, d'accord ? Ouais, t'as que la gueule, toi ivrogne. Non, je ne suis pas un ivrogne. T'es qui toi ? Bah je lui ai dit, c'est Michel. J'arrive là tout de suite. Michel Mecoum, non Michel, Michel Schneck. Ouais, t'as pas de temps, t'es un fainant toi. Non, j'arrive là. T'es pas fatigué ta journée toi. Non, je t'avoue, là j'ai pas de temps, je vais venir tout de suite à la maison là. Viens. Bah je suis juste à côté de chez toi là. On t'attend, viens. Bah là, je suis dans la rue là, j'arrive là. Je vais vous faire l'amour pour vous calmer un peu tous là. Tu viens ici faire quoi déjà ? Je suis devant la porte là. Ouais, tu viens ici faire quoi déjà ? Bah viens m'ouvrir la grande gueule. Tu viens ici faire quoi Edmund ? Bah je viens de faire l'amour. Ah voilà. C'est toi la grande gueule là. Non mais je suis devant la porte là, ouvre-moi. Ouais, mais c'est toi la grande gueule là. Ah non, je suis pas une grande gueule moi, je t'ai dit, je vais venir ma bite à la main et je vais te faire l'amour tiens. Tu viens ici faire quoi déjà ? Bah baiser, j'ai envie de faire l'amour. Bah t'as pas de femme, t'as pas de... Bah non justement, je suis en galère, sinon je t'aurais pas appelé. Tu peux pas te branler ? Bah non justement, j'aimerais bien que tu me branles, et après tu me la suces tiens. Oh merde. Ah, ça coûtera. Heureusement que je te coach, c'est vrai. Mais réponds aux questions du mec quoi. Bah oui. J'ai répondu. Bah ouais, c'est pour que t'arrives à... J'ai concrétisé. Ah t'as concrétisé ? Moi je vois ce que je vais lui faire, je vais lui faire l'amour. Bah elle a pas dit oui mais... Bah elle a pas dit non non plus. Elle a pas dit non, mais elle a pas dit oui. Ah oui, t'en froid. Mais bon, c'est une deuxième invitation, c'est pas mal. Bah c'est un serrage gros. Deux invitations, non plus t'en rappelles. C'est Arnaud. C'est Arnaud. J'en dépis tes bulles là. Hein ? C'est le bruit de la flotte là. C'est complètement taille. C'est pas taille. C'est pas taille. C'est pas taille. C'est pas taille. Arrête. Allo, bonsoir. Arnaud. C'est la femme d'A... Allo Arnaud. Bon, c'est quoi ? Vous n'avez pas mal là, vos conneries ? Moi t'appelais un gendarmerie, j'en ai marre là. Non mais il faut se calmer madame. Moi je veux juste parler à Arnaud. Non, c'est toi, je vais te calmer mon petit gars. Ouais, tu te calmes parce que sinon je viens tout de suite. Bah viens mon gars, viens, je t'attends. Bah je vais te détendre, je vais te faire l'amour toi. Ouais, je vais te faire l'amour, moi je vais t'emmerder, le bâtard. Bah tu veux que je vienne, tellement tu vas skiffer ma bite. Oh, sûrement pas, un petit brailleur comme toi, sûrement pas. Bah tu vas voir, tu vas me la sucer, non c'est Arnaud. Oui, c'est la femme d'Arnaud plus précisément. Attends, la décrochère, la décrochère. Ah, la décrochère. Vas-y Raphaël, une décrochère, raccrochée. Classique. Voilà, classico. Ah, ça ressonne. La femme d'Arnaud pour terminer en beauté. Allo ? Allo la femme d'Arnaud, ma chérie ? Elle est derrière son téléphone. Je vais te détendre, je vais te mettre une petite cartouche là, ça va te faire du bien ça ma belle. Elle a coupé. Bon, elle a coupé. C'est quand même une invitation, très beau class. Elle lui a dit, viens, viens, viens. Le mec est sourd. Incroyable. C'est bien. Vas-y, il n'y a pas d'invitation, je m'en fous, j'ai deux serrages avant. Alors, celle-là, je t'en fais cadeau. Deux serrages, de côté, Cédric, alors, qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai une invitation et un serrage. Un serrage où ? Le dernier appel. Un serrage demain. Je vais faire l'amour à Christy, mais tu vas faire quoi ? J'ai expliqué que j'allais lui faire l'amour, le mec qui m'attend, tu vas tranquille. Donc, pour ça, voter Cédric, c'est E.D.R.I.C. Ce soir, on peut le faire la team. Et Romano, ta déclaration ? Eh bien, ce soir, mes amours, je suis dans mon jacuzzi au moment où je parle. et Cédric est dans sa mythomanie habituelle. Eh bien, ce soir, je ne me casse pas, je suis dans mon jacuzzi et je vais baiser un chat et ensuite, je baisse une famille. Eh bien, ce soir, mes amours, je vous propose de voter quoi ? De voter Romano, parce que vous savez quoi ? Je vous aime. I love you. Eh bien, top vote, 5 minutes pour voter. On t'envoie des photos de chats, Romano. Arrêtez, ça m'excite. 5 minutes pendant lesquelles vous allez décider du le hacker du personnage de la drague de la radio libre. Ça fait du... Ça fait des... Allez-y, profitez-en. Vite, 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 vos messages. On vous attend pour savoir qui va gagner ce soir. Oui, oui. Pour Romano. Et puis là, on va parler à fashion, look. Est-ce que le look, c'est important pour vous dans l'équipe ? Bah oui. Ah, Cédric, t'aimes bien apparaître. Ouais, j'aime bien moi. Tu sais que t'as un petit style quoi, tu vois. T'aimes bien que tu sais que j'ai un petit style. J'ai un petit style. J'ai un petit style. Ouais, c'est quoi le petit style ? Bah, jean basket avec un petit t-shirt propre quoi, tu vois. Deux cheveux, tu vois. Ah non, je préfère être chauve que de faire ça. Bah écoute, moi, je préfère ma coupe de cheveux. Et méfie-toi, peut-être que dans quelques temps, j'arriverai avec des longs cheveux. C'est bien. Je serai peut-être une banane comme Elvis Presley. Ça va être joli, ça tiens. Comme Elvis Presley. Bon, on va parler de look, là ce soir, de look qui dérange un peu les parents. Et on aura Sandra, là d'ailleurs, au téléphone. Et Sandra qui va nous parler de look qui va faire très plaisir à un des membres de l'équipe. ça va être super, vous allez voir. Eh oui, ça permet de faire un petit poids là-dessus. Ah ok, non, ça ne va pas m'intéresser des masses. Je suis sûr, tu vas être très intéressé. Je vais me senter quelques minutes. Mais non, on a besoin de toi, ça va te faire plaisir. Attends, on a pris Sandra. Sandra, on t'a pris exprès pour faire plaisir à Romano. Tu ne bouges pas, tu ne quittes pas Sandra, on compte sur toi. Donc, Sandra pour Romano. Et dites-nous déjà, d'ailleurs, vous pouvez laisser vos messages avec votre appli Skyrock, le skyrock.fm et le 41759. vous nous dites si vous avez eu des problèmes avec votre look et vos parents. Est-ce que vos parents n'ont pas aimé votre look à une période de votre vie ? Est-ce qu'ils détestent votre look aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vous font des critiques sur votre coupe de cheveux ? Sur votre teinture de cheveux ? Sur vos fringues ? Sur tout ? Allez-y. On parle de look et on fera un petit tour de l'équipe dans un instant. C'est fou ce que j'ai fait souffrir mes parents, nous dit le 9, sur l'appli Skyrock avec mes looks car j'ai eu des looks de merde. J'ai changé de cheveux. T'as changé de cheveux ? Tu vois, maintenant c'est possible. Moi aussi, mais je n'en ai pas remis. J'ai perdu le modèle de rechange. Du coup, je suis resté comme ça. Comme une coquille neuf. Je me suis fait des percings, des tatouages. Ils ne le savaient pas. C'était horrible à la maison. Salut le 9. Ça va être sympa quand tu devais rentrer avec un nouveau 3. Et si vous êtes parents, dites-nous si vous avez des enfants à la maison qui vous ont fait des looks. Pas possible. Vous pouvez nous raconter. On y revient tout de suite et on aura les résultats du clash de la drague qui arrivent aussi. C'est Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. Est-ce que le chat ne serait pas dans le chien ? Romano. J'allais vérifier que mon yeux t'étais bien amarré. Marie. Mais ça va ton anus ? Il se referme tranquillement. Cédric. Ah oui, je ne fous pas de pite moi. Samy. Il faudrait rester juste un bout de fromage. Karim. C'est dans ta jalousie, man. Gigi. Comme on dit, c'est le football. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Sur Skyrock, on est là tous les soirs 21h minuit. Merci d'être là et merci d'avoir voté pour le clash de la drague. Les résultats, ils arrivent dans un instant. Alors, qui va gagner ce soir si vous venez juste arrivés ? Est-ce que ce sera Cédric et son nouvel aphrodisiaque ? Ouais, j'espère bien. Le nouvel aphrodisiaque, c'est le café. C'est ça, original. On a tout eu. On a tout eu, oui. Il ne manque l'eau, peut-être l'eau. Bah non, l'eau, c'est pas... t'as pas fait le thé non plus. T'es fait le thé aussi. Ah, tu as pas fait le thé. Une petite variante, le café au lait. Ah, pas con. Non, parce que j'aurais une demi-molle. Je suis corrigé. Du bois bandé, du viagra, du... comment ça s'appelle ? Camagra, là ? C'est pas de ma faute, c'est des aphrodisiaques. Ah bah, t'as tout eu. Il nous les fait tous, ce salopio. Et puis Romano, dans son bain moussant, qui a... Ouais, c'est ça, j'ai envie de me l'amener, le sexe. Il est bien crâne. Pour lequel vous avez voté ? Tu me le suces, tiens. Ça a serré les familles. Il y a un instant, les résultats, on vous les donne tout de suite. Alors, tout de suite après qu'on ait pris Sandra, on aura également Tony, qui va arriver tout à l'heure avec nous. Et on parlera d'attirance pour un certain type de femme. Et oui, les mecs, on est parfois comme ça, vous le savez, on est un peu... On aime vous faire plaisir, on va dire. Bah oui. Ouais, c'est ça. Selon d'autres, on est complètement possédé par le cul. Oui, voilà. Une attirance par rapport à un certain type de femme, je crois que c'est Ryan qu'on prendra au téléphone avec nous. On retrouvera Ryan. Et puis là, on va donc prendre Sandra, on parle de look ce soir. Ah, de look. Et de quel look va-t-il s'agir ? De look qui peut déplaire aux parents, tout ça. Sandra, salut à toi. Bienvenue à toi, Sandra. Salut. Salut. Salut Sandra. Je vois les yeux de Romano qui brillent parce que j'ai dit c'était un cadeau pour lui. T'imagines pas là. Ça va te faire plaisir Romano, tu vas voir. Non mais tu sais, je me doute de ce que c'est. Tu te doute de quoi ? Bah, je me doute de son look. De ton look. Dis-nous quel est ton look. Tu penses qu'elle a quel look ? Bah, c'est qu'on se parrain gait. Oui, c'est marrant. C'est ça. C'est ça. Non mais, tu sais, je vous connais un peu quand même. Ah bon ? Je ne vous sens pas arriver avec vos gros sabots. Non, à peine. Eh bien, elle n'a pas des sabots Sandra. Tu es trompée, on va le dire. Elle est cloutée. C'est pas le style gueux qu'elle a. Pas du tout. Des potes cloutées là. Alors, ton style à toi Sandra, c'est ? Gothique. Gothique. Voilà. Ah bah c'est ça. Un mot, ça te déclenche une érection quand on prononce ce mot. Pas loin là. Ah, j'étais sûr ? Ah ouais mais... Non, gotique. Parle pas trop, il va éjaculer. Ouais. Gothique. C'est comme un film de cul quand je dis gotique. Ah ouais mais t'imagines pas dans l'état où ça me met là. Gothique. Mais tu vois son visage qui s'affiche dans ton esprit comme ça ? Devant tes lunettes comme ça ? Je l'ai regardé comme un fantôme. Non, tu sais, je ne suis pas complètement allumé. Je n'ai pas encore des visions. Eh bien, elle est là pour nous ce soir. Ouais. Elle fait son entrée. Non mais faites l'avenir un jour. Je l'insulte comme... Oh. Tu as des bons rapports avec certaines de tes ex. Non mais j'ai aucun rapport. Tu veux l'insulté tranquille. Non mais je sais très bien qu'elle va dire j'espère que tu vas bien. Non mais déjà elle me dit t'agrossis je l'insulte. Mais bon, elle ne te mentira pas. Comment c'est ? Non mais je suis en train de me réaffiner là. Bon en tout cas, Gothique, ça te rappelle des souvenirs puisque c'est ton ex. L'amour de ta vie, Romano. Non, l'amour de ma vie. ça a été un amour dans ma vie. Trois ans et demi. Attends, ça compte. Bah ouais, mais depuis j'ai un peu battu le record. Ça compte ? 21 ans, c'est énorme. Trois ans et demi, c'est vrai ? Trois ans et demi sur 21 ans, c'est beaucoup dans ma vie. Bon Sandra, alors ton problème, ton problème, c'est pas ton look, c'est les parents qui réagissent bizarre par rapport à ton look ou alors je sais pas, c'est quoi, c'est Obahus ? Où que ça te pose un problème ton look de gothique ? Mais déjà, tu pourras te décrire un peu pour m'exciter un peu. J'avais prévenu ça. Non mais pour tout le monde, tu vois, nous expliquer un peu comment tu t'habilles au jour le jour. Comment s'est habillé une gothique ? Il y en a moins des gothiques je trouve. Ouais, ce que j'allais dire, ça se perd un peu le gothicisme. Tu es une espèce en voie de disparition, Sandra. C'est bien sûr. Il y en a beaucoup dans ton bahut ou tu es la seule ? Non, on est en... 4. 4 gothiques de gothiques ? Ah non plus. Vous êtes tous potes ? Une équipe de gothiques quoi. Ouais, j'en connais quelques-unes. D'accord. À côté de Nana en fait. Alors tiens, il y en a qui nous disent mais à quoi ça sert d'être gothique ? Alors, t'es gothique juste pour les habits parce que t'aimes bien ce look ou alors t'es gothique aussi dans le spirit ? Parce que t'aimes la mort. Non, mais il y en a qui... Non, mais c'est... C'est ça les gothiques. Non, mais les gothiques ont un peu une adoration pour la mort quoi. Oui, le sang sinon, le sang non. C'est plus Dracula ça ? C'est Dracula par exemple. C'est les vampires. C'est les draculiques. Voilà, c'est ça. Là, on est plus sur les gothiques plus que sur les draculiques. C'est draculé quoi. Voilà, les draculés. Et alors, explique-nous comment t'es habillée Sandra, quand tu... complètement noire. Enfin, des pantalons, des shirts, des chaussures noires. Ça devrait être sympa l'été, sous le soleil. Tout en noir. Oh putain, ouais. Mais c'est quoi au pied ? Tu te mets des Rangers, des Doc Martins ? Des Rangers ? Non, mais là, ils sont Rangers. Avec le caterpillar. T'as quoi ? T'as des grosses chaussures ? Ah, des chaussures à clous et tout, c'est vrai ? Doc Martins ? Non, j'ai des baskets noires ou des baskets noires. bottes noires. Ah d'accord, donc c'est plus dans la couleur toi. Je suis gotique des pieds. T'as des bottes de cuir ? Botte de cuir. T'as un peu got du fou, là. T'as une veste noire, un pantalon foncé. Non, moi j'aime bien le noir, ça me va bien au teint, je trouve. Comme je suis assez mat. Mat de peau, je trouve que le noir, ça va bien. Ah, mais c'est affine. Non, mais toi, t'en as pas besoin, mais c'est vrai que le noir, c'est affine. C'est pour ça que je mets des tueurs noires, moi, tout le temps. C'est pour ça que, parce que le haut à l'ancienne, avait un gros cul, c'est pour ça qu'on l'appelait l'homme en noir, parce qu'il était toujours habillé en noir. Et ça maigrit. Ah ouais ? D'accord. Et c'est vrai que ça affine, la silhouette. Donc toi, ton style gothique, c'est habillé en noir, mais t'as des chaînes, des trucs, des... T'as des bracelets cloutés, des colliers cloutés. Non, on a des petites chaînes accrochées, mais pas des grosses chaînes. Ah, mais t'es une gothique soft, toi, alors. T'as des croix à l'envers ? Des croix à l'envers. Ouais, c'est genre antichrist. Ah, ils ont ça, les gothiques ? Ah, bien sûr. T'as pas des croix à l'envers ? Non, non. Ouais, t'es des gothiques soft. Tu fais des sacrifices de pigeons ? Parce que moi, dans mon collège, ils faisaient ça, ils attrapaient des pigeons, ils les trouvaient au mur. Oh, Ah, tu fais pas les sacrifices ? C'est horrible, ils ont venu faire ça avec des rats à Marseille. Ouais, mais c'est plus dur attraper, je pense, c'est un rat qu'un pigeon. Mais t'es anarchiste ? Mais oui, mais oui, elle aime pas les anarchistes. Mais divine, elle aime pas les anarchistes. Parce que souvent, les gothiques, ils ont, tu sais, le A entouré, là, tu sais, sur les sacs à dos et tout, ils le mettent partout. Le A d'anarchiste. Oui, c'est vrai, c'est ça, les gothiques. Donc, t'as pas tout ça, toi ? Non. Ouais, en fait, toi, c'est le look, quoi. Tu t'habilles en noir, en gros. Ouais, c'est ça. Bon. Et t'as des problèmes par rapport à tes parents, par rapport aux bahus, les profs, non ? Les profs, ils acceptent que c'est juste mes parents, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents, ils aiment pas ton look gothique, mais ils te disent quoi, elle te dit quoi, ta mère, par exemple. C'est vrai que c'est pas super gay, comme look, quoi. Non, c'est pas gay, oui, ça, c'est sûr. Ah, apparemment, ça fait trop dépression, une nuit pas normale. Mais tu te maquilles genre en blanc, tu sais, tu te maquilles bien blanche, ou rouge à lèvres noirs, ouais. Non, je mets juste de l'eyeliner, ou juste ça, pas grand chose. L'eyeliner, c'est pour les yeux. C'est pour faire les traits, tu sais. Exactement, J'ai fait des longs traits sur le côté du visage. C'est Doïc qui fait ça, il m'a montré une fois. Ah, c'est nickel, Bon, et, ouais, les gothiques, les gothiques peuvent poser des problèmes, on en avait deux. Dans le bahut, elles étaient bizarres, elles ne parlaient à personne, elles avaient la peau toute blanche. Ah, c'est le message hack sur la pluie. mais c'est vrai qu'on en voit moins qu'avant. Oui, oui. Ça, c'est un peu passé de mode, quoi. Bon, ta mère, elle ne t'empêche pas de t'habiller en noir, elle trouve ça, que ça fait dépressif, elle trouve que, elle trouve que c'est pas, c'est pas super gay. Tu fais ce que tu veux, quand même. Non, mais bon, elle ne t'empêche pas, Sandra. Non, si, des fois, quand je me mets avec moi, elle échange. Allez, aujourd'hui, tu vas mettre une robe à fleurs. Allez, ma chérie. Allez, ça va te changer un petit peu. Et là, tu prends une robe avec des chrysanthèmes dessus. C'est vrai, mec, comme ça. Non, mais tu te mets à la place de tes parents, c'est normal, ils te voient tout le temps habillés en noir, ils se disent, elle est complètement dépressive, notre fille. Moi, si je se penserais, tu vois. Ouais, c'est possible. Tu sais, le noir, c'est la couleur du deuil, c'est pas la joie de vivre, quoi. Surtout, ils étaient habillés que comme ça. Par exemple, un t-shirt, je sais pas, jaune fluo. Ça te fait mal. Hein, si on t'offre un t-shirt jaune fluo, Sandra ? Non, j'aime pas. Non, non, c'est... J'aime pas. Tu as des problèmes de look qui vous ont bêté un petit peu ou qui ont fait chier vos familles. J'ai eu un nuxe, elle a 21 ans, J'ai eu un nuxe, et elle aussi a eu un problème, c'est tout frais. J'ai été hier me faire percer le nez et un téton. J'ai eu l'impression d'avoir fait un meurtre. Ma mère veut me déshériter, carrément. Ça, les parents, parce qu'ils ont l'impression que tu te fais mal au corps, quand tu te fais des percines. c'est ça. Marie, toi, tu t'es fait percer le nez. Ouais, le nez, ouais. Est-ce que ça a été un drame à la maison ? Ça a été un drame avec ma mère, ouais. Non, Marie, elle a fait ça en teuf, s'il te plaît. Non, c'était pas en teuf, c'était chez un ami. Il a fait ça avec un tesson de bouteille. C'est un ami dans sa cave ? Non, avec une aiguille. C'est un ami, il vivait dans un squat. Non, c'était un ami, j'étais un ami. Il avait un chien à puce. Non, il n'avait pas de chien. C'était un punk. Un punk à chien à puce. Non, mais moi, je l'ai fait super mal, il ne faut pas le faire, mais bon. Avec une fille à tricoter, comme ça. Tu as fait une infection, un truc. Ah ouais, non, mais c'est clair, t'es vraiment très très con. Et ta mère, quand t'es revenue avec ton piercing ? Ah ben, on avait rendez-vous au restaurant, elle m'a laissé dehors. J'ai attendu dehors pendant tout le déjeuner. Tu nous fais honte, Marie. Elle m'a dit, tu l'enlèves sinon ? J'ai dit, non, j'ai suffisamment eu mal pour avoir une infection. C'est mon pote, pas une cachien, qui vit dans son secours. Ça n'avait pas encore cicatrisé, tu vois, donc si t'enlèves le truc, ça cicatrise, et après, tu vas dans le cul. Tiens, maman, je t'ai ramené un cadeau, je t'ai ramené une puce. C'est un hindou, en plus. On peut être hindou et être pas un cachien. C'est quoi ces préjugés, Marie ? Non, mais il était vachement dans ses trucs. Il était dans, comment s'appelle le truc, le chabanisme ? Ouais, tu vois, c'est le genre de truc, donc rien à voir avec les gotiques. Non, mais il fait des trucs avec de l'ençon, et voilà. C'est un peu perché. Voilà, donc rien à voir avec les gotiques. Tu sais, il vit assis en tailleur, le mec ne dort jamais. Avec les pantalons oranges, là. C'est ça, tu sais, de l'ençon autour. Il fait des danses. Il y a Vince qui nous dit, moi, ma mère, elle a du mal avec les tatouages, ça la dégoûte. J'en ai juste une dizaine. Elle a dû souffrir, ta mère, là, c'est Vince. Ah, mais Cariole, elle s'est fait pourrir, elle aussi. Alors, Cariole était arrivée avec les cheveux oranges, ça se me rappelle. Non, mais elle avait fait, elle s'était fait tatouer aussi en bas du dos. Et en fait, elle n'avait pas dit à sa mère et un jour, en fait, ils partent en vacances et d'habitude, elle faisait toujours gaffe, tu vois, de ne pas se déshabiller ou de trouver des maillots de bain assez haut, tu vois, parce que ça, en bas du dos, pour que ça ne se voit pas, quoi. Et un jour, tu sais, elle a zappé, elle a enlevé le truc et sa mère, elle a hurlé, mais c'est quoi ça ? Elle a fait sa tatouage, sa mère, elle était au bout de sa vie, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, ça m'a fait la même chose. Ah, c'était le drame. Bon, et puis après, bon, c'est passé, quoi. Oui, de toute façon, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Il y a Shishaman qui nous envoie un petit message et une photo de lui, d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos photos avec l'appli Skyrock, on aime bien voir la tête que vous avez, Shishaman du 06, le beau gosse, il a 30 ans, alors il est habillé en jean gris, gris noir, avec un pull Gucci, il nous fait... Non, Louis Vuitton. Ah oui, pardon. C'est marqué en plus. Ah oui, merde. Et puis LV, ce n'est pas Gucci. Je vais m'acheter des yeux. Non, parce que je connais un, il ressemble à ça, Gucci ressemble à ça. Je suis gothique, moi, en Louis Vuitton, il voudrait savoir. Non, mais non, parce que le t-shirt, déjà le t-shirt est noir et blanc. Oui, il y a du blanc. Un vrai gothique, c'est entièrement noir. C'est tout du noir. Ça déteste le blanc, le gothique. Mais par contre, c'est gothique avec ta barbe noire, tes cheveux noirs. Oui, tout est noir, je veux dire. Tout est noir. Oui. Non, merci Shishaman. Tu ressembles un peu au mec de Nabila, là, Thomas, je trouve. En mieux. Oui, ça va, il y a pire. Thomas Vergara, là. Oui, mais en mieux, Shishaman, je trouve plus beau gosse. Tu vois, on me demande, tu veux faire l'amour avec Shishaman ou avec Thomas Vergara. Et bien, je prends Shishaman. Vas-y, moi, je vais prendre Thomas Vergara. Parce qu'il a les yeux bleus, il a les deux œufs. C'est ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Sandra, dis-nous. Ben, donner la vie, enfin, est-ce que mes parents sont d'accord parce qu'en fait, c'est une force à arrêter d'être... d'avoir ce look. Oui, mettre un peu plus de couleur. Ils sont inquiets pour toi, ils pensent que tu es dépressive. mais est-ce que de temps en temps, tu ne pourrais pas faire un effort et mettre un truc, par exemple, votre shirt blanc ? Oui, ou gris. Oui, ou gris, tu vois. Oui, gris, c'est pas mal. Petit à petit. Non. Non, mais ou un truc, tu vois, comme le... Bon, tu ne vois pas, mais Shishaman, son pull, il est noir, mais il y a des logos blancs dessus, un truc comme ça, tu vois. C'est un effort quand même. Ben oui. Un effort quand même. Non, c'est vrai, c'est pas la mort, je veux dire, tu ne vas pas être renié par les gottes parce que tu aurais mis un truc un peu blanc. Mais fuis-toi, dans le crew. Tu vas être exclu du crew des gottes. Renier par les gottes. Eh oui. Sinon, il faut montrer à tes parents que tu as de la joie de vivre. Elle a raison, Sonia, c'est Sonia qui nous envoie un message avec l'appli Skyrock. Ça va, par contre, quand tu parles, tu vois comme ça. Salut, je suis gotte. Oui, dans la vie, tu n'es pas dépressive. Je vois bien, tu es un rat. À la maison, tu montres à tes parents que tu souris, que tu as des envies, tout ça. Allez les copains, on va tuer un roi. On nous dit, elle écoute la radio libre, la gothique. Donc ça va, ça passe. Merci pour vos messages. On en a eu beaucoup à une période. Il y a beaucoup de gothiques qui écoutaient Skyrock qui est la radio libre. Évidemment, Romano, il savait que tu aimais les gothiques et ils venaient spécialement pour toi. C'est gentil, on n'hésitait pas à revenir. Moi, c'est mon père, il déteste quand j'ai de la barbe. Oui, mon père, il... à la maman, pareil. Pareil, c'est ma mère surtout. Pourquoi tu laisses ta barbe ? C'est pas les couilles. Moi, mon père, c'est pareil. Ma mère n'aurait dit rien. On me trouve beau gosse, quoi que j'ai sur moi, la barbe, pas de barbe. Oui, mais ton père, il s'est rasé tous les jours, tous les jours, non ? Oui, mais bon, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Après, c'est pas un truc d'aujourd'hui. je ne savais pas, mais ça me fait plaisir que tes parents soient pareils que mon père. Non, tout dépend de la taille, tu vois, quand c'est court et que c'est un peu genre une barbe de 3-4 jours, ça passe, que c'est plus long, c'est moins. Ça fait crasseux, un peu. Non, moi, c'est l'inverse, quoi. Ma mère, elle me dit tout le temps, mais c'est marrant, ta barbe, elle pousse pas. Mais ton père, il en a ? Il en a, Et ta mère ? Eh ben non. Je ne sais pas si tu tiens de ta mère. C'est inquiétant. Je connais des femmes à barbe. Ouais, il y a des femmes à moustache. Quand j'étais petit, je connaissais des vieilles, elles piquaient. Ah ouais, tu sais que j'ai vu une fois avec Karin, elle en a halluciné, c'était une vieille. Elle avait genre, mais le collier, le collier de barbe. Comme les profs à l'ancienne. Non, mais c'est ça, le bouc, la barbe. Et la meuf, elle n'était pas malade, mais elle avait une calvitie, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait des cheveux. C'est sûr que tu n'es pas un garçon ? Non, c'était une femme. Je n'ai pas été vérifié dans sa culotte, mais non, c'était une femme. Une femme à barbe, tu n'as pas envie de vérifier dans sa culotte. C'est comme sur le visage. Non, mais elle avait, tu sais, chauffe comme moi, je le suis, tu vois. C'était hallucinant. Tu sais, elle avait la couronne, comme on dit. En fait, la barbe a pris la place. Les cheveux étaient descendus au niveau de la barbe. Voilà, c'est ça. Non, mais je te jure, c'était... Des fois, les mamies, elles ont un peu de poils qui poussent. Mais il faut les enlever, tu vois. C'est mieux. Charles Villeneuve nous envoie un message, lui aussi, il a un problème de barbe à la maison. Moi, mon père, il n'aime pas ma barbe. Par contre, moi, la moustache, non, par contre, la moustache, ça ne le dérange pas. Je pense que tout peut le déranger. Ah, la moustache, c'est que la moustache bien taillée. Ah, putain, il y en a qui, ça va bien. Moi, j'ai un pote qui fait ça. Tu sais, tu sais, c'est la moustache bien taillée, je sais de quelle moustache tu parles, mais tu sais que mon grand-père, il avait cette moustache avant, c'était à la mode, gros. Ouais, ben grave. Bon, on va reparler des looks, il y a des réactions qui arrivent. Donc, s'il y a des trucs que vos parents n'aiment pas dans votre look, vous nous faites signe. 41759, skyrock.fm et 01-53-40-30-20. Et donc, toi, Sandra, tu aimerais pouvoir faire accepter ton look à tes parents ? C'est ça. Bon, c'est simple, je te dis, montre que tu es heureuse, c'est pas moi qui te l'ai dit, c'est un message que je t'ai lu. Mais montre que tu es heureuse, et tu verras tes parents, ils s'inquièteront un petit peu moins pour toi, tu vois, tu souris, tu t'éclates, tu t'amuses, parce qu'ils te voient toujours habillé en noir, ils se disent... Ah, elle est dépressive. Salut, Marielle Allemande, elle te plairait, Marielle Allemande, elle est gothique, j'ai à peu près 15 tatouages, t'as envie de te faire tatouer, toi, Sandra ? Je sais pas, pour l'instant, non. Ouais, on va dégérer le problème de couleur. T'as quel âge ? 14. Ouais, bon, j'aurais été à le temps pour le tatouage. Après deux ans d'un sens, je vais aller voir ma mère, elle a hurlé, elle déteste ça. Ah ouais, t'es habillé tout en noir, avec des collants noirs, avec une... Tatouage entre les seins. Une jupe noire, tatouage entre les seins, j'imagine, si ta mère t'avais pas... Mais t'es mignonne, sinon. Si ta mère t'avais pas tenu... Pourquoi pas ? Ça aurait... Oui, ça a dû lui faire un petit choc, on va dire. Ah bah ouais. Non mais bon, t'as 23 ans, tu fais quand même un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, et il y a celles qui ont des loups de garçons, je salue la Coriace, qui nous laisse un message, qui nous dit, moi ma mère, dans sa lutte de me féminiser en primaire, avait acheté une robe Vichy rose, avec des gonflants aux épaules. Ah ouais, avec les... Ah ouais. Ah ouais, avec les grosses épaules. Les gonflants, les épaulettes, sinon c'est des manches ballons. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah mais je vois à peu près des trucs qui soulèvent là. Je t'imagine, tu ressembles à un espèce de bonbon. Putain, en Vichy rose en plus. Vichy, c'est un carreau, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est un petit carreau. Ça fait nappe de table, quoi. nappe de table ou bonbon. Un tout petit. Petit bonbon à la fraise. Ah ouais, c'est clair. Ah putain, oui, ça, c'est vrai. Bon, on va revenir à vos looks. Les looks ont pas été acceptés, tu nous raconteras Cariole d'ailleurs. De quoi, avec ses cheveux oranges et tout ? Oui, tout ça. Ah non, mais ouais, parce qu'elle avait un look de teufeuse en fait. C'est ça. Elle a été teufeuse d'ailleurs. Et ses parents adoraient, non ? Ah non, mais elle en avait partout parce qu'elle, elle les a enlevées au fur et à mesure. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle avait juste un piercing sur la langue et au nombril. Et avant, elle en avait eu où ? Dans le nez, à l'arcade, dans les lèvres. Cariole était une rebelle. Elle avait les oreilles complètement ouvertes. Genre, elle avait un gros trou du lobe de l'or. Ah non, c'est quoi ce qu'il s'appelle, il n'y a pas besoin. C'est naturel. Ça t'écarte tout seul. Non, mais ça, ça me fait mal, tu sais, quand je vois les... Non, mais tu sais que ça se... Moi, je connais quelqu'un quand on avait... Je sais que ça fait pas mal, mais ça se refait... Et tu peux les faire refermer maintenant. Ah ouais, non, mais quand c'est énorme. Non, ils te... Ah, tu recolles ? Non, ils te recousent, ouais. Et a priori, ça revient... Ça se reconstitue assez vite. Ouais, heureusement, parce que sinon, c'est bien moche. et il avait les cheveux oranges également. Magnifique. J'imagine que c'est pas rendu. Oui. Non, mais ouais, ça m'a fait... C'est une rebelle. On va pas le faire que dans un sens, parce que là, il y a plein de messages, vous avez posé des problèmes à vos parents à cause de votre look. Et si vous êtes parent et que vous avez des problèmes à cause du look de vos enfants, de vos minots, vous nous faites signe, vous nous dites 41759 skyrock.fm L'appli Skyrock est le 0153 4030 20. Dans un instant, on aura Lorenzo au téléphone avec nous qui veut témoigner là-dessus. Salut Lorenzo. Salut. Salut. Coucou. Allô, allô. Lorenzo, tu vas pas bouger. Allô, allô. Tu ne bouges pas, Lorenzo. Tu restes avec nous. Problème, ta mère a du mal à accepter un truc. Alors, comment il est looké, Lorenzo ? Eh bien, on en reparle. Allez, Lorenzo. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Salut les filles. Salut Lorenzo. Salut les filles. C'est comme être toi le meilleur, Cédric. Salut les filles. On peut pas lutter, Lorenzo. C'est l'original, quoi. On va tester. Lorenzo, bouge pas, bouge pas. Parce qu'il faut juste qu'on prenne Tony avant. Tu bouges pas, on te reprend dans un instant. Là, on va juste prendre Tony. Alors, Tony, c'est pour les embrouilles de potes que tu nous appelais. On en parlait tout à l'heure au début de Radio Libre. C'était Polo qui avait un problème avec son pote-lot. Ouais, c'est ça. Alors, toi, il est arrivé à vous aimer les potes en culé, mais on a ce qu'il faut. Tony, t'es à Lyon. Salut à toi, Tony. Salut l'équipe. Salut à toi. Alors, Tony, toi, tu nous appelles pourquoi? avec son pote et sa meuf. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Tony? Tu t'es aussi embrouillé avec un pote à cause d'une meuf. Ah ouais, l'histoire, elle est un peu plus compliquée. C'est que moi, je sortais avec une femme et j'ai appris qu'elle parlait avec un autre mec sur les réseaux, tu as vu? Donc, j'en ai parlé à mon meilleur ami et il m'a conseillé de la rendre jalouse, donc de monter des snaps et tout ça, que lui m'enverrait des messages et tout ça pour le monter pour la rendre jalouse et en fait, lui par derrière, il allait voir ma meuf en disant ouais, c'est pas bien ce qu'il fait et tout ça pour la draguer. Ah, lui, c'est un vrai enculé. Lui, c'est un champion. Mais c'est-à-dire qu'il t'envoyait des snaps, lui, de quoi? Des snaps de meufs? Genre des meufs qui seraient en kiff sur toi? Voilà, voilà, tout ça, il m'a dit ouais, t'inquiète pas, ça va la rendre jalouse, patati, patata et moi, j'étais ouais, bah allez, pourquoi pas, et tout compte fait, derrière, il me taillait en disant ouais, c'est pas bien ce qu'il fait, il est comme ci, il est comme ça et tout ça pour essayer de se taper ma meuf. Ah oui, ça c'est un vrai, vrai, vrai bâtard. Il est malin. En tout cas, non, il est malin. Là-dessus. Ouais, c'est un enculé quand même. Oui, c'est un enculé, mais un enculé malin. C'est un peu comme l'histoire de Cédric avec le mec qui disait ouais, vas-y, viens. C'est un enculé, et comment vous avez... C'est une maladie, je pense à mon pote, à mon ex-pote. Une maladie ? Ah, parce qu'il l'a fait à plein de potes, il l'a pas fait qu'à moi. Mais si jamais fait patater ? Si, si, je t'ai dit, en bas de nuit, il s'est fait éclater. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais dit, et ça ne l'a pas calmé ? Bah, je ne sais pas, je ne lui parlais plus. Ah oui, c'est vrai, tu lui fais la gueule, c'est un mec qui m'avait raconté après, tu vois. Qui lui fait la gueule. Ce qui peut se comprendre. Et toi, Tony, comment ça s'est passé quand tu as découvert... Comment est-ce ? Comment tu as découvert qu'il avait organisé tout ça pour serrer ta meuf ? C'est un génie, on nous dit, sur la PC. En fait, j'ai découvert, c'est sur les messages, en fait. Il envoyait des messages à ma meuf. Et c'est ta meuf qui l'a montré ? Non, c'est moi qui les ai vus. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il t'envoie des messages ? Et en fait, c'est parti comme ça. Et ta meuf, tu lui as expliqué parce que de toute façon, si elle j'acte avec quelqu'un, c'est que ça n'allait pas déjà. Et si mon pote j'acte avec elle, j'arrêtais tout. Ah ouais, donc ta meuf, fini, ton pote, fini aussi. T'as raison. Ah ouais, d'abord, je lui ai mis une bonne raclée et après, j'ai fini. Ah, vous êtes tapé, quoi ? En général, tu as l'air votre mec. C'est un ami de plus de 20 ans, il me l'a fait à l'envers, je vais lui faire comprendre. mais c'est vrai que c'est sale. Bon, après, c'est un ami de plus de 20 ans. C'est pas obligé de le violenter. C'est un truc de bâtard quand même. mais t'en as pas la violence, Cédric. mais t'es violenté avec beaucoup d'amour. Oui, ça passe alors, ça passe. Des gros câlins, quoi. Il y a Biscusec, qui nous envoie un message, qui dit, moi, c'est pareil que l'auditeur, mon meilleur pote, disait à mon ex que je sortais avec des meufs, que j'envoyais des messages à des meufs, tout ça, pour qu'elles se mettent avec lui. C'est un enculé. Donc, tu vois, tu n'es pas le seul à avoir des victimes d'un enculé. Ah bah ça, forcément. Alors, on va quand même s'occuper de Paul, parce que bon, Paul, on l'a depuis le début de la Radio Libre tout à l'heure, et on cherche une méthode pour qu'il se rabiboche avec son pote, parce qu'avec le pote, il y a un petit souci. Paul et la meuf qui veulent draguer. Moi, je pense que si son pote fait ça, il le fera une fois, il le fera deux fois, il vaut mieux qu'il arrête des potes comme ça. Ah bah c'est Halloween, mais là, c'est Paul qui... c'est Paul l'enculé, tu vois. C'est lui, il vaut mieux qu'il arrête, son pote, il reviendra jamais. Ah, tu penses que c'est mort ? Parce que Paul, en fait, il sortait pas, il a pas piqué la meuf du mec, la meuf sortait même pas avec personne, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il est juste allé plus vite que lui, il a juste Ken avant lui, quoi, donc forcément, c'est un peu... C'est le game. Oui, le game, ouais. c'est un peu un truc d'enculé, mais bon. Moi, je reste sur l'idée du plan à trois que vous nous avez donné tout à l'heure, moi je suis d'accord, moi je trouve un plan à trois. Moi je serais Paul, voilà, tu sais, je irais voir mon pote en lui disant, vas-y, ouais, genre, je irais m'excuser, tu vois, il lui dire, ouais, vas-y, c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc ça, c'est pour Romano. Si c'est vraiment un bon pote, j'aurais pas envie de le perdre, je dirais, ouais, vas-y, j'ai fait un peu de la merde, voilà, je reconnais que j'ai été con sur le coup. On va pas s'embrouiller pour une meuf. C'est ma bite qui a parlé. C'est ma bite qui a parlé. Ouais, c'est une bonne excuse ça. Un jour une bite m'a parlé, elle m'a fait tout le temps le visage. Ah ouais, c'était mignon, après j'étais toute mouillée. Bah oui, elle m'a craché dessus comme ça. Belle discussion. Sur le visage. Non mais il faut que tu commences par là, après il va peut-être pas t'excuser tout de suite, tu vois, parce que c'est vraiment un coup de putain. Sans s'excuser. Karim, ça t'est déjà arrivé ce genre de truc de te vencer à un de tes potes. Non, non. Il y a des serrées à une meuf. Non, non, chacun ses meufs. Chacun sa meuf. Ouais, mais si genre moi, ouais, tu sais, je ferais comme Romano, tu sais, si je veux récupérer mon pote, je vais le voir, je lui dis, ah voilà, j'ai merdé frérot, excuse-moi, tu vois, et voilà. Non mais comme disait Samy, c'est pas mal ta phrase, ta phrase, genre elle a dit, on va pas s'embrouiller pour une meuf, tu vois. Putain, génial ta phrase, du foule. Ah, bravo, du foule. Ah bah écoute, un temps du foule, il imite Samy, on s'y perd, allez. Et voilà, il prend l'axorci. Bravo du foule. Et on est loin, moi. Viva Dimitri Payet. Très bien. Et notre messie à nouveau. Exactement. C'est notre messie. Le messie de Ouif, quoi, putain. moi ça m'est arrivé, un pote qui m'avait devancé pour une meuf. Bon, après il s'était pas excusé, donc c'était plus trop mon pote. Donc toi, tu lui l'as pas raconté tout à l'heure cette histoire vraie ? Ah bah c'est merveilleux, on n'est pas allé au bout. Il aurait fallu qu'il fasse quoi ? Je lui disais, c'est chelou, j'ai déjà entendu le truc. Pour que ça se passe bien entre vous pour que vous rarabibochiez il serait excusé, ça aurait suffi ? Guigui, on te parle. Ah pardon, je ne suis pas obligé. T'es complètement tombé, Je ne sais pas quoi la faire de Guigui. Tu sais, je vais dire un truc, tu commences à être largue, mais comme Cédric. Non, mais arrête, si c'est excusé gentiment, je pense que je l'aurais pardonné parce que au final, la meuf, aujourd'hui, tu vois, je m'en bats les couilles, je lui parle même plus, donc avec le temps, oui, ça serait passé. Bon, mais essaye, Paul, essaye. Deuxièmement, d'excuser auprès du poteau, tu lui dis. Non, bon, moi, les excuses, ça désamorce le truc, tu vois, ça va forcément calmer les tensions. Tu peux lui dire également, ouais, tu as trop tendu, je t'ai montré comment il faut faire. Le numéro de sa soeur aussi. Parce que moi, je sais que le mec qui m'avait dragué ma meuf, même si c'est excusé, t'as vu, franchement, je l'aurais pas pardonné. Je l'aurais pas pardonné. Mais c'est pas sa meuf. Non, je sais. C'est pas sa meuf, c'est une meuf qui a envie. Même une meuf que je veux serrer, un mec, il me double un pote. Ouais, mais là, c'est pas pareil, lui, il te l'a fait à l'envers en te disant, le bâtard, viens le chercher, on va lui niquer sa race, tu vois. Ouais, bah ouais, mais moi, j'aurais pas pardonné. Même un pote qui me double, ça me ferait chier. Ouais, j'espère que tu parles. Parce qu'il me dit que c'est un bâtard, tu vois. Mais non, toi, t'as déjà doublé Romano et ça te ferait chier. Bah oui, parce qu'ils s'en battait les couilles. Et alors, c'est pareil. Et alors, j'aurais pu t'en vouloir, à vie. Bah ouais, c'est pour lui, c'est pour le principe. Par contre, je vais pas te cacher que mon amour prend un prix dans la gueule, je me suis dit, putain, là, quand même, choisissez. Ouais, c'est ça, ça fait mal au-dessus. Attends, ça va, t'as dragué Mamouta. Et alors, j'étais tout seul dessus, alors qu'on aurait pu être plusieurs. Il y avait de la place. Bon, eh bien, Paulo, tu nous tiens au courant, tu nous racontes la suite de la story, t'hésites pas. Ah, bien sûr. Et puis, merci, merci pour le coup de fil. Et vous aussi, vous pouvez débarquer ici. Et si on est arrivé à trouver des solutions pour Paul, on est chaud ce soir, donc vous pouvez nous appeler, quel que soit le souci. Ah, le type de fil de Ryan, le type de fille de Ryan. C'est ça, oui. Oui, vous entendez bien. Oui, exactement. Je le dis tellement parfaitement. Je suis des conseils. Merci, je suis également orthophoniste. Il faut parler bien. Vous avez un type de fil particulier, vous pouvez nous dire. ça peut être physique, ça peut être aussi sur l'état de la meuf, par exemple. Cédric, tu nous as dit que toi, c'est pas les meufs. Non, si, les meufs, t'es les keufs, toi. Ah non, les meufs qui sont habillées, ouais, les meufs keufs, sinon, les meufs à zob. Non, ça va délire. C'est pas délire à toi, mais moi, non, ça va aller. Non, mais c'est vrai, t'es bien, j'ai pas envie de tester, non, ça va aller. non, je te les laisse. Donc, au programme, ah oui, la réaction de Lorenzo pour le look, là. Alors, c'est quoi le look de Lorenzo ? Sa mère ne supporte pas, il va nous en parler. Et puis, on aura Ryan avec son type de meuf. Vous, ne bougez pas. On est sur Skyrock jusqu'à minuit, c'est Radio Libre. Radio Libre, 21h minuit. Radio Libre, seulement sur Skyrock. Eh oui, c'est sur Skyrock, ça se passe tous les soirs. C'est quoi votre type de meuf, tiens, dans l'équipe ? Cédric, tu nous as dit Fama Zob. Non, pas Fama Zob. Romano, il m'a dit que c'était ça. Donc, moi, je crois en Romano. Il dit que de la mère. Alors, femme à très gros âge. Oui, ça, c'est autre chose. Samy, ton type de meuf ? Les meufs plutôt sportives et assez minces, tu vois, plus style, tu vois, tenue de sport. Sportive. Tenue de sport, j'aime bien moi. Genre marinée de pichon quoi. Oui, marinée de pichon. Ah, tu n'es pas sport, Marie. Ah, non, je ne suis pas sport. Tu n'es pas le sport, toi. Non, je ne suis pas le jogging. Écoute, j'en fais un peu plus que toi déjà. Sans la brassière, tu lèves le coude ? Non, je ne lève pas le coude, je vais à la piscine. Je ne vais pas m'habiller. Je vais pas de la piscine. Je ne vais pas me travailler en maillot de bain avec mon bonnet sur la tête pour montrer que je fais du sport. Non, ça serait un peu con ça. Tu aurais l'air un peu con. Non, mais bien habillé comme ça, je vois. Oui, c'est une bonne idée. Vos types de meufs, Guigui, Karim, c'est quoi vos types de meufs ? c'est tout. Je ne suis pas raciste. C'est les qui veulent, c'est bien. Karim. Et toi, Guigui ? Oui, pareil, les consentantes. Les consentantes, c'est déjà pas mal. Comme les cons. Oui. Eh bien, on y revient, on aura Ryan, qu'on prendra dans un instant. Juste avant, on va revenir au problème de look. Alors, problème de look, c'est gothique, c'est dans les gothiques, il y a plein de messages de gothique. Bah ouais. D'ailleurs, tiens, laissez-nous bien vos numéros de téléphone, si vous voulez qu'on vous rappelle. Il y a la Marie, et puis appelez-nous, au standard, il y a la Marie, Karim, Samy, Guigui, Cédric qui vous répondent. Oui. Et Marie-Alman, je ne sais pas qui est-ce qui l'a appelée. C'est moi qui l'a appelée. Je suis désolé, pour la personne de Skyrock qui m'a appelée, je suis au travail, je suis gendarme, donc je ne peux pas répondre, c'est la gothique. C'est elle, ouais. Tu es gothique et keuf, en plus. Elle m'a raccrochée à la gueule, normal. Salut, Maria. On te fait des bisous, Maria. On reviendra, on va y revenir d'ailleurs, tout de suite, au problème de look, dans les familles. Et donc, Sandra, tu nous appelais, parce que tu as un look gothique, et donc tes parents, enfin, look gothique soft, parce qu'on a vu un peu. Ouais, ça va, il y a pire. On a vu la petite description, et tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Tu es toujours habillée en noir, il y a Inès qui nous laisse un message aussi, elle me dit, j'avais le même problème avec mes parents. Il a raison, dit foule, tu montres que tu as la joie de vivre, et ça va mieux. C'est vrai, si tes parents, ils sont un peu angoissés, parce qu'ils te trouvent un peu dépressive, ou ils se disent, elle s'habille en noir, elle doit être dépressive, tu montres que non, tu peux t'habiller en noir, et pas dépressive du tout. Qu'est-ce que tu en penses, heureusement d'ailleurs. Ouais. Donc un petit sourire à table, alors je sais, tu n'aimes pas montrer tes dents, parce qu'elles sont blanches, mais un petit sourire à table, tu montes tes dents blanches, là tu as pu les dents, tu auras les dents noires. Ah dégueulasse. Ah non, mais c'est vrai. Les crises au moins. Les trucs qui ont posé beaucoup de problèmes, dans les familles, c'est les tatouages. Il y a un nombre de messages sur les tatouages, depuis tout à l'heure. Il y a FECOM, qui avait lui des problèmes de tatouage, pourtant j'en avais qu'un petit, sur le biceps, s'il y a Lina aussi, problème de tatouage, même chose pour Miss Star. Je pense savoir pourquoi, parce qu'il y a le côté irréversible. Ah bah attends, regarde, justement Adam, il nous a envoyé un message, Adam il a 19 ans, il est dans le 78, il nous dit, moi ma mère, quand je suis revenu avec un tatouage, voulait me poncer la peau. Non mais c'est ça, non mais pour les parents, parce que, autant bon des piercings, tu peux les enlever, tu vois. Pour le tatouage, tu peux l'enlever, mais c'est quand même plus compliqué. Ça se voit quand même. Il n'y a plus galère, ouais. Il y a un côté irréversible, où tu as un truc, t'es marqué à vie. Et ça coûte cher. De ? D'enlever, de détatouer, ça coûte cher, et ça fait mal. En plus, oui, si on te ponce la peau, comme la mère d'Ado. Ah bah là, c'est pas génial, avec du papier de verre. C'est pas simple ça. Bon Sandra, reste à l'écoute, on va y revenir. T'as 5 minutes, parce que tu nous as dit que tu devais passer en speed à cause de la famille, tout ça, ou alors tu nous écoutes, comme tu veux. Peut-être, une petite messe noire à faire, peut-être, non, à ce temps-là. 5 minutes. c'est bon. Les grappilles, les petits. C'est bien. T'as un rat sur l'épaule. Ou un pigeon. Non mais pour les rassurer, tu peux leur dire, t'écoutes Skyrock, il y a du rap, donc c'est pas spécialement goth, comme radio. C'est vrai. C'est plutôt positif, plutôt sympa, et donc tu peux dire à tes parents, ben j'écoute pas de la musique gothique. Vous avez une musique spéciale, c'est quoi ? C'est de l'orgue ? Non, c'est du métal, je crois, les gothiques, c'est du métal, c'est du métal, c'est tout ça. T'écoutes quoi comme ça ? C'est pas du métal, c'est du hard rock. C'est pas des mecs, c'est pas des mecs qui font... Non, non, il y a des paroles, non, c'est du chantement à peu près normalement, c'est du rock. T'écoutes quoi comme musique, Sandra, toi ? Moi, les musiques, c'est pas un mode gothique, c'est juste des musiques comme vous pensez à la radio, moi, c'est juste le look, en fait. T'es gothique mais soft. T'es gothique soft, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils écoutent la musique de l'exorcisme, dit Greg du 88. Et attention, les spécialistes sont là, ondo, le hard rock, ce n'est pas du métal, merci, merci à ondo. on sait. Et pour le français du Nebraska qui vient d'arriver, non, tu ne bois pas de sang, Sandra. C'est rassurant. tu ne bois pas de sang, c'est plutôt rassurant. C'est bien. Dans un instant, on aura Lorenzo qui veut témoigner lui aussi, problème de look, alors lui, il n'est pas gothique, vous allez voir. Je suis déçu un peu. On va s'en occuper. J'espère que tu ne seras pas déçu par les résultats du clash. Les voici, j'ai oublié. Heureusement que vous nous envoyez des messages et les résultats du clash ils sont où ? Ils sont là. Le gagnant de ce soir, Romano dans son bain moussant. Et je vais me faire laver le sexe. Ou Cédric qui se prend pour un espresso avec des cafés. C'est ça, Waddles. Les cafés Waddles. Et également américains. Waddles. 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 Bon alors, Cédric le café c'est excite. Romano, tu as invité les familles dans ton bain moussant. Ouais c'est ça, à me laver le sisi. Les résultats du clash de la drague de ce soir donnent la victoire à... Alors ? Cédric et ses cafés. Ou Romano... Je ne lui reste pas fier ma phrase. Ou Romano et son bain moussant. Ouais. Eh bien on va tous plonger dans le bain moussant. À la baignoire. Romano plonge dans le bonheur. Ouais ! Il gagne le clash de la drague. Je vais donc faire un café. Ouais garde la paix. Avec... Je vais faire un café. Avec un score bon assez serré quand même. Plus serré que je le pensais. Le score est de 62% pour Romano. Bon ! Ça va serré. Et 38% pour Cédric. Ça m'a fait chier de faire 38%. Tiens, on va me faire un café. Mais Castor, il est fou. Allez Waddles. Change la meuf ou quoi ? Waddles. 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 Vivelle. Je vais te faire un café spécial. Un café spécial. Tiens. Vas-y. Tu as ton souvenir de celui-là. Change le crouté. Avec un peu de crème. Bon. Voilà pour les résultats du Clash. Bon ben merci ma team. Allez. Toujours là, je vous aime. Moi aussi je remercie ma team. Dans un instant, on téléphone avec nous. Et avant ça, il y a Ryan qu'on va prendre en ligne. Ryan qui veut nous parler d'un truc. Vous allez voir. Salut à toi Ryan. Salut à tous. Salut à Ryan. Salut Ryan. Salut. Comment ça va ? Ça va bien Ryan ? Ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. C'est gentil de nous appeler Ryan. Et donc t'as-tu nous appeler pour quoi Ryan ? Dis-nous. Voilà, c'est juste pour avoir un avis. J'ai 42 ans. Oui. Voilà. 42 c'est un bonjour. C'est mon département à la Loire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai toujours été attiré par des femmes mariées. J'ai toujours dragué des femmes mariées. Même quand t'avais, je sais pas, 18 ans, t'étais attiré par des femmes mariées ? Ouais, j'ai commencé à 20 ans. Ah ça t'a pris à 20 ans. Toujours des femmes mariées. Ah mais mariées ou en couple ? Parce que bon. Mariées. Mais jamais tu t'es fait patater ? Par le mari. Ça c'est la suite après. Donc c'est pas une question d'âge. C'est juste une question. Si elle a 20 ans et elle est mariée, ça va ? Ça va. C'est marié en fait. Parce que moi j'avais un pote qui, même quand il avait, je sais pas, 17-18 ans, il aimait les filles qui étaient beaucoup plus âgées que lui. Il a toujours aimé les... Ouais, pourquoi pas. Ça arrive. Il faudrait que je lui demande aujourd'hui parce qu'il a quand même quelques petites années de plus. Je devrais savoir s'il baisse avec des granis maintenant. Voilà. Ah bah ouais, parce qu'en avançant dans l'âge forcément. Ouais mais lui c'était des meufs genre elle avait 30 ans de plus que lui. Ça le faisait sûr. 30 ans ? Ouais, tu le connais bien Marie. Ah, je le connais bien. D'accord, je vois que c'est... Il t'a baisé Marie ou pas ? Eh oui, bien sûr qu'il m'a baisé. Bah c'est bon alors. Mais c'est pas celui qui la quenne dans une baignoire ? Non, dans les escaliers. Ah dans les escaliers. Des escaliers, oui. C'est marie, c'est qu'elle s'est qu'elle et Marie s'est qu'elle est qu'elle est dans tout terrain. Il a une grosse b'te toi Marie. Dans une baignoire, dans des escaliers, c'est étonnant ? Très large. Très large, c'est très large. Elle est énormément large. Le mec, sa b'te, c'est une planche. Elle est énorme. C'est large, comme jamais. Alors, oui donc, Rayan, toi c'est des femmes mariées donc peu importe l'âge. Non, pas après, pas des épaves non plus. Non, mais genre par exemple aujourd'hui t'as 42 ans, il y a une femme qui a 25 ans, une fille de 25 ans elle est mariée elle est mariée en fait c'est pas une excitation mais ça reste un challenge je sais pas j'arrive pas à dire il y a une exclication c'est ça c'est un challenge elle appartient à un autre homme mais même si elle me dit non je suis fidèle toujours à rentrer dans la faille à rentrer dans un petit truc et arrive à mettre ça mais c'est quand même un enculé celui-ci il nous dit Nathan non pourquoi ? Nathan la bite d'ailleurs c'est surtout les nanas qui sont des reculés oui c'est vrai c'est que la meuf tu lui proposes non non je propose pas je discute tu as vu je discute oui mais à un moment donné moi j'appelle pas ça de la drague oui bon t'appelle ça comme tu veux mais c'en est quand même tu discutes avec la meuf pour te la taper ah oui c'est ça non mais ouais le pire en fait c'est que ça m'arrivait plus d'enfants qui a me présenté ses enfants oh 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 quelle horreur c'est horrible regardez les enfants c'est le monsieur qui va me sauter pendant que papa il est en train de travailler c'est possible mais pourquoi ? ah ouais c'est moche moi j'aurais peur que les enfants ils balancent non mais la meuf pour moi la meuf c'est une tordue qui fait ça quel est l'intérêt ? non je sais pas après je sais pas c'est toi qu'elle et c'est quoi l'intérêt de présenter après c'est ouais tout ce qui ressort à chaque fois ouais c'est je suis pas bien dans mon couple si ça au moins je dis ouais ah oui mais c'était une meuf éventuellement qui voulait peut-être continuer avec toi pour la suite non ? c'est ça oui ah oui donc c'est ça qu'elle voulait présenter les gosses le but final c'est quoi ? c'est pas mes enfants c'est pas mes enfants mais ce que tu cherches au final c'est quoi ? c'est avoir une relation avec une meuf qui est déjà mariée ? c'est-à-dire qu'elle laisse son mec pour partir avec toi et vous vivez la vie de tous les deux ? non non c'est pas ça c'est en fait je me dis en fait c'est ouais j'y arrive en fait même si la meuf elle me dit non au départ non mais je comprends que ça puisse t'exciter oui parce que t'as un mec moi je le prends pas comme ça je le prends pas comme une excitation je le prends pour un challenge ah ouais un challenge d'accord ouais c'est parce qu'elle est inaccessible quoi ouais parce qu'elle est prise en fait qu'est-ce qu'il y a que ça excite ce genre de plan genre de savoir que la meuf que vous êtes en train de elle a un mec de convoiter non de baiser Marie moi j'étais déjà à l'étape supérieure moi je comprends que ça peut y être non mais moi ça m'excitait par exemple quand j'allais niquer carriole dans l'appartement de son mec tu vois ah bah tu vois Rorano t'es comme Ryan c'était une fois tu vois c'était la situation c'est que j'ai c'est quoi qui t'excitait ? bah je me disais l'autre con non mais là si je me disais l'autre con il lâche l'appart et l'autre c'est le baiser c'est Ken de l'an tu vois ouais évidemment ah mais j'ai bien Ken là-bas en plus l'appart était bien c'est chaleureux c'est sympa ce petit appartement j'ai fait plaisir oui mais tu vois j'ai jamais cherché ça c'est à dire que la situation a fait que c'était comme ça mais quand tu l'as fait ça t'excitait quand même oui mais j'ai jamais voulu me taper que des meufs qui étaient prises en assouvissant putain je vous le lance dans des mots ouais non mais c'est bien en assouvissant comme un fantasme tu vois de me dire ouais putain ça m'excite trop de niquer des meufs à marier une prise quoi tiens Aurélien lui il adore ça aussi baiser une meuf non en fait c'est pas ça en fait c'est de me dire en fait ouais elle est mariée et elle fait rien en fait t'as vu c'est je suis fidèle ça fait longtemps et moi j'arrive à rentrer dedans en fait elle est fidèle ouais c'est un challenge oui non mais la meuf elle est pas si fidèle que ça non mais non franchement t'as pas besoin de travailler super longtemps pour que les meufs elles canent avec toi elles craquent tu vois Aurélien c'est l'excite grave ah tiens même des filles il y a Francine qui nous laisse un message comme la farine dis donc salut Francine j'ai une copine elle fait pareil elle adore se taper des mecs mariés ou des mecs en couple donc mecs mariés ouais c'est pareil mecs mariés mecs en couple des mecs pris en gros elle aime se taper de Francine ouais c'est ça ouais la copine de Francine dis donc ouais bah à côté de ça il y a Warren qui est quand même beaucoup moins difficile bon bah les couilles qu'ils soient mariés ou autres tant qu'elles donnent sa chatte c'est le principal oh normal quel beau message le bonbon il faut pas chier tu vois il ne pose pas trop de questions ouais c'est clair et c'est souvent plus facile de coucher avec une meuf mariée qu'avec une meuf célibataire parce que la meuf célibataire elle veut plus la meuf mariée elle veut juste se faire défoncer ça dépend ça c'est le petit message et c'est intéressant comme tu vois les choses de Mika sur l'appli Skyrock ouais mais regarde elle a preuve que non parce que la meuf qui lui avait présenté les gosses c'est qu'elle voulait elle avait plein de cul de son mari et elle voulait se séparer pour se mettre avec lui voilà question juste une petite dernière question est-ce qu'un jour tu t'es fait patater patater non pas tirer dessus non c'est clair putain tirer dessus parce que le mec en fait il a il s'en douté il a envoyé son collègue qui me suivait bon après j'appelais les flics t'as bien fait si quelqu'un vous dire juste un petit conseil que je vous donne c'est une bonne idée déjà planquez vous et appelez les flics mais alors très 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 bien c'est vrai c'est ce soir oh mon dieu ah oui il y a de dingues partout mais c'est quoi le mec tu poursuivais avec quoi un fusil comme dans les films je sais pas après en fait parce que tu vois quelqu'un qui me suivait en voiture et quand j'appelais les flics les flics ils ont sorti quelque chose de la voiture ah tu sais pas c'est vrai il t'a pas tiré dessus qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que tu voulais qu'on demande aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock Ryan c'est pas de marge après ça c'est un je n'ai pas donné mon vrai prénom non plus parce que c'est non mais c'est pas grave mais qu'est-ce que ça c'est pas grave il n'y a pas de soucis là-dessus on ne va pas te dénoncer Ryan mais qu'est-ce que tu veux demander aux auditeurs et aux auditrices de Sky on peut demander votre témoignage je vais déjà vous demander je demande à ta place Ryan témoignage les filles vous êtes déjà tombé sur un mec comme ça qui voulait juste être avec vous parce que vous étiez en couple et ça l'excitait ou alors vous êtes excité par ça vous nous dites et les gars même chose allez-y 41 759 skyrock.fm l'appli Skyrock et le hashtag Radio Libre de Diffoul allez-y et on en reparle avant minuit je vois quand même qu'il y a pas mal de mecs que ça excite de se taper des meufs mariées une meuf mariée c'est bien au moins t'as pas de problème c'est Elie qui nous envoie un message sur l'appli peut-être avec son mec oui tu veux dire lui il voulait peut-être dire qu'il n'y a pas de problème avec la meuf ouais se mettre en couple elle va pas se croire de la tête bah sauf si la meuf elle a envie de se séparer ah bah tu peux l'avoir sur les côtes aussi ouais la meuf elle te lâche plus tellement tu l'as bien baisée bon il y a peu de chance que ça arrive avec toi Cédric mais si si ça m'est déjà arrivé tu rigoles la meuf tu l'as baisée et la meuf elle dit ah tu m'aisses trop bien je vais quitter mon mari ouais arrête bah si la meuf ça faisait 10 ans qu'elle est avec son mec écoutez attention au nouveau sketch bah c'est pas un sketch connard c'est ça qui voulait manger de la viande chez toi non mais ah la malpolie là elle a mal éduqué elle était mariée elle ouais elle était mariée ça faisait 10 plus qu'elle était avec son mari ah bah tiens elle était mariée au Portugal elle avait une trentaine ouais déjà mec tu t'es resté combien de temps avec elle 4 ans et tu sais pas son âge arrête non mais à l'époque gros à l'époque elle avait la trentaine voilà je fais un spectacle non mais c'est mon spectacle ce soir c'est la totale connard tu l'as bien vu la meuf je l'ai pas inventée non mais la meuf je l'ai vue mais je savais que la meuf elle était mariée tiens je m'en battais les couilles c'était ta meuf c'était pas la mienne j'ai pas le dire elle était mariée c'est génial je l'avais déjà dit dans l'émission Flavio Cédric tu es incroyable il y a XVR31 Cédric Bézbien c'est la blague de l'année qu'elle qui produit je dis qu'elle kiffe encore un one man show Cédric vas-y je m'habillais sur toi je te produis carrément ça y est toi t'es parti c'est quoi la meuf c'est Cédric il faut toujours se souvenir de ses mythos non mais c'est pas un mytho tu me demandes là c'était il y a longtemps t'es le temps que je me souvienne il n'y a rien d'exceptionnel bah si tu te souviens l'âge de toutes tes meufs toi non mais c'était pas il y a 10 ans l'histoire d'aïs cette meuf là bah oui c'était mal poli là la mal poli très très mal éduqué mais à peu près l'âge de tes meufs t'es ouf parfois c'est vrai t'oublies les prénoms de tes meufs t'oublies que t'as été senti avec certaines meufs ça fait 5-6 ans déjà une histoire comme ça tu nous as dit que ça a duré 4 ans ouais je vois c'est 4 ans et en 4 ans à aucun moment tu t'es dit quel âge est l'âge oh la la quelle âge si connard t'as 12 ans t'aurais dû me le dire avant dis donc oh la la mais tu me parles d'une histoire qui date d'il y a plus de 5 ans et la meuf donc elle te disait tu me connais mieux que mon mari bah elle a couché plus avec son mec donc oui je la néquais mieux que son mari son mari tu le connaissais ? j'ai rencontré une fois ah ça c'est marrant j'étais parti au Portugal et en fait elle avait un appartement qu'elle avait acheté et lui il avait sa propre sa propre baraque et quand il a su qu'elle était revenu elle voulait la voir mais ils ne vivaient pas ensemble ? non ils ne vivaient pas ensemble je suis en train de se séparer je crois que tu t'as pas raconté la meuf tu t'as pas raconté de la vie mais non parce que le mec je l'ai vu le mec il est venu chez elle moi je me suis fait passer pour un ami de la meuf tu vois ah bah oui c'est ce que j'ai le soir il est venu dormir avec elle et moi je dormais dans la chambre d'amis mais non t'es sérieux ? ah là je l'entendais elle se faisait ken ma meuf elle se faisait non mais t'es à ouf non mais le matin un petit déjeuner avec le mec et tout pendant la nuit elle m'envoie des messages mais pour un peu elle l'a sucée ouais bah peut-être j'sais pas après t'as roulé une pelle ah bah ouais et toi tu dormais dans une chambre à côté mais toi tu dormais comme un couillon mais t'es vraiment un cuillon mais attends à la base je suis avec la meuf chez elle il prend le café le matin avec t'sais je la niquais pendant 2-3 jours le mec il a su qu'elle était là et il a dit pour lui voir sa meuf quoi t'sais et toi tu restes là toi et tu n'ai pas parlé et tu n'ai entendu ce faire ken ah moi je dormais un jour non j'ai pas entendu ce faire ken ah oui bah si elle me suçait ça fait moins de plus ah ouais c'est vrai ouais ouais le matin petit déjeuner avec le mec et pendant la nuit elle m'envoie des messages elle me dit ah tu manques j'ai trop envie de venir avec toi pendant la nuit t'sais pendant la nuit elle voulait me rejoindre j'ai fait attends je suis en train de me faire ken j'aimerais tellement être avec toi c'est la seule fois où je suis parti au portail attends je laisse le téléphone parce que c'est une pièce trop forte ah ouais ça va même forcément exceptionnel c'est encore crédité c'est la bonne mais bien sûr monsieur ah mec tu te fais des scénarios mais on va y revenir d'ailleurs dans les trucs à Netflix t'as le chambres de Z entre l'histoire des deux lesbiennes l'histoire là c'est une vie de dingue bon des réactions pour Ryan on y reviendra dans un instant on fera un petit bilan avec Ryan vous restez là et on va prendre Lorenzo alors on va venir on a des histoires de look là Lorenzo en direct de New York avec nous alors Lorenzo tu réagis donc par rapport à Sandra et on te dit allo 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 toi tu voulais nous appeler pour réagir par rapport à Sandra alors Sandra qui a le style gothique enfin gothique sauf parce que bon à part s'habiller en noir elle a pas grand chose des vrais gothiques non ça va ouais elle est pas percée de partout elle écoute du rap elle se met pas elle se met pas un fond teint blanc blanc vert pour avoir l'air non juste ça elle fait pas des sacrifices d'animaux de messe noire tout ça tout ça non elle ne dort pas dans un cercueil non plus elle n'amène pas de colis à clous elle n'a pas de colis à clous et donc Sandra qui nous écoute elle aille se coucher parce qu'il va falloir aller se coucher elle est dans sa chambre bah ouais normal et donc Lorenzo toi t'avais un problème de look par rapport à tes parents parce qu'on en parle ce soir c'était quoi ? ouais exactement mais en gros moi tu vois moi je mets souvent du jogging donc en fait ma mère elle me critique sur le jogging et tout oh tu mets ça et tout on dirait on dirait une racale tout comme ça on dirait une racale tu connaissais une daronne pas la mienne parce que moi j'étais pas très jogging moi j'ai toujours été très jeans jeans costume jeans et que de pique les pantalons à pince voilà un pantalon à pince et que de pique ah bah à mort du fou j'avais la daronne la daronne d'un pote elle lui disait oui qui ressemble à un sac à patates ouais bah ouais j'avais jamais entendu ça non mais ouais mais après ça dépend aussi bon ça dépend la forme du jogging voilà en général ça flatte pas trop un jogging bon t'as des jogging ils sont jolis les pantalons baggy de l'époque là ouais ouais les baggy de l'époque ouais bah oui les baggy t'en mettez de quoi moi ouais non mais toi t'as pas connu les baggy ouais mais bon non non je parle pas à Marie elle a connu bien sûr non mais non mais les baggy c'est plus trop à la mode t'si on en voit plus trop ouais c'est vrai t'as raison elle a connu les poussettes ouais parce que là je t'aurais dit les espèces de punk alcoolique là bizarre non nous avons mis les punks tout à l'heure nous nous parlions des punks à chien à puce et là nous nous parlions des punks alcooliques non mais les punks souvent ils ont des jeans ultra moulacs ouais ouais en slim là ouais t'si ils ont des jeans de ouf et des grosses chaussures et des c'est pas que la nourrice dans les jeans c'est pas du tout cliché en plus non non absolument pas c'est marrant parce que ça fait des toutes petites gens mais gros fiers comme Mickey ouais c'est ça ils ont des rangers sur des grosses Doc Martins c'est un truc ouais ouais et des un mec dans ma ville il a une espèce de crête au début en fait ça lui fait un truc rose fluo il a un dégradé jeune fluo ça va au ciel avec des pics sur la tête ça c'est un punk tu peux le montrer à ta mère et tu peux lui dire maman tu préfères que je mette des jogging ou que je sois comme ça ça pourrait être bien elle va lui dire attends elle va arriver elle va me dire regarde moi ce truc s'il te plaît et bon elle t'empêche pas de mettre des jogging quand même ta daronne non mais juste voilà par ci par là après là tu mets autre chose aussi tu mets quoi hors jogging moi je trouve pas ça très joli sur les mecs les jogging on va vous demander les filles d'ailleurs tiens dites nous les gars en jogging les filles vous aimez bien ou vous aimez pas bah moi je suis en jogging il est en jogging gros vano ce soir moi je viens tout le temps le jogging c'est sportif maintenant il fait du sport non même pas même pas parce que tu sais je viens à 6 ouais parce que t'es à l'aise non mais non il vit en jogging ça m'arrive de me changer tu vas pas au resto en jogging il va au resto en jogging non j'y vais pas au resto la dernière fois j'y étais à midi ouais j'étais en jogging je m'en bats les couilles voilà non mais déjà surtout tu sais le soir pour venir ici c'est comme à la maison tu vois je suis à l'aise dans mon ouais t'es plus à l'aise en jogging ouais c'est clair j'ai pas envie de m'habiller machin il y a Charles il va en jogging on est contre nous ah oui c'est clair et Lorenzo toi tu je sais pas tu mets les jogging parce que t'es bien dedans parce que tu trouves ça beau gosse moi je me trouve bien dedans je me trouve beau gosse je sais pas non mais c'est vrai que c'est agréable à porter moi tu as Brie qui dit la même chose trop à l'aise en jogging ma mère elle supportait pas non plus tu vois t'as pas la seule daronne qui supporte pas les jogging tu sais à l'inverse je fais du sport il y a une meuf elle vient au sport à chaque fois elle vient faire du sport en jean tu vois ah ouais ça j'allais c'est chelou ça quand elle va en soirée elle va en jogging non mais tu sais la première fois je me suis dit ouais la meuf elle va peut-être se changer non non la meuf à tous les cours d'ailleurs bon je vais pas être méchant mais d'ailleurs ça fait un mois et demi que j'y vais ça fait un mois et demi que la meuf est habillée de la même manière c'est une crasseuse c'est bizarre pour faire du sport on peut se verser alors la meuf elle a un jean et le t-shirt elle va pas sortir sa culotte le t-shirt c'est le même c'est le même depuis un mois et demi ça t'est arrivé quoi ? ça m'est arrivé en fait de quoi ? de pas changer moi j'avais un pantalon non non j'avais un pantalon et en fait moi je faisais des squats en sport je me rappelle ah il t'a craqué le pantalon ? t'as craqué le pantalon ah putain ça vaut mieux éviter tu vois dis-le à ta mère ça tu vois il vaut mieux que je mette des jogging sinon les pantalons je les non mais pour faire du sport c'est mieux que c'est tant que june si tu vas au sport en Lévis ou en Gézel ça fait chelou c'est clair on est d'accord c'est vrai ouais tiens il y a le crâne de Romano 17 ans qui dit moi je suis tout le temps en jogging je trouve ça simple à mettre Jaggi le gay salut Jaggi le gay 21 ans les jogging c'est trop bien t'es à l'aise de ouf faut pas avoir la gaule par contre quand t'es en jogging non mais c'est un zoé direct à Samarie bah ou alors faut avoir une petite bite comme moi voilà mais tu vois ça avait pas de joli cul et tout j'avais eu la gaule en jogging Lorenzo de quoi ? la gaule en jogging genre un problème euh si quelques fois c'est pas donc poincer la bite faut poincer la bite dans l'élastique dans le bon serre non non si tu veux la gaule elle est trop longue après ça fait périscope oui c'est vrai ça peut sortir je porte plus que des jogging moi je fais 120 kilos t'es à l'aise dans tes jogging c'est Leitmotiv qui nous envoie un petit message si t'as un corps de sportif c'est stylé d'être en survête plusieurs meufs me l'ont déjà dit Marouane du 13 les filles on va vous demander votre avis jogging pour les garçons vous aimez vous aimez pas oui non allez-y vite on fait le petit soir à l'express après on vous laisse 5 minutes pour voter je ne suis pas une femme et le 41759 et le skyrock.fm mais tu peux donner ton avis non mais je dirais jogging mais pas tout le temps donc varier un peu les plaisirs non mais voilà c'est comme tout c'est faux on est habillé de la même manière il faut varier un peu il y a des différents trucs autant changer tu vois par exemple Marie il n'a pas tort tu ne vas pas aller en soirée en survête c'est pas génial moi j'aime pas trop il y a plein d'endroits il ne faut pas te laisser rentrer et puis bon voilà tu peux mettre un petit jean un petit truc sympa un jean-fizz oui c'est sûr ou un jean-tonique jean-tonique c'est-à-dire un jean-tonique on a sept qui voulait réagir par rapport aux parents et aux trucs bon salut Seb Seb de 19 comment ça va Seb ? ça va ça va et vous l'équipe ? écoute ça va bien Seb c'est pas bruyant chez toi qu'est-ce que tu fais ? c'est tout c'est au taf là tu me mets dans un coin non mais là c'est un peu plus normal on va dire tu me mets dans un coin toi Seb ? je suis chariste je me mets dans un coin chariste ah ouais la dernière fois je vous l'ai fait celle-là ah on t'a fait chariste à tous les charistes si vous êtes chariste et que vous passez dans la radio libre ou dans le morning vous aurez droit à votre chariste chariste bon Seb toi tu nous appelles problème avec ta mère c'est quoi qui l'a choqué ? attends je te pose vas-y pousse toi vas-y pousse toi le machin il avance à 2 km heure t'as vu que ça avance pas ah t'es sur un bah le sur un chariot sur un transpalette sur un transpalette t'as déjà fait tomber un truc tu sais genre t'as voulu prendre le truc tu l'as malcalé avec ton bordel et t'as fait tomber le machin et t'as tout pété dedans ah j'ai déjà fait tomber quelques palettes ah bravo il y avait quoi dedans ? pas de la bière j'espère ah mais nous on est dans la confiture alors bah c'est de la confiture ou des ah ouais ça colle ou des compotes tu vois alors après ça colle partout faut te ramasser t'es content ça y est t'es garé là ? ouais ouais je suis garé t'as fait ton créneau bon alors t'es garé et le problème avec ta mère c'était quoi toi Seb ? ah moi c'était pour dire tu vois les parents ils sont tout le temps chiants même moi tu vois j'ai 27 piges les parents ils sont tout le temps chiants ah bah moi je vous ai dit pour la barbe tout à l'heure moi quand j'arrive avec une barbe mon père il fait ouais tu peux pas te rager ah ouais ma mère j'ai 27 piges je suis parti quand même à 700 kilomètres de chez mes parents on s'est vu cet été quand j'ai enlevé mon maillot quand elle a vu mon tatouage oh là mon pauvre je me suis fait défoncer t'es pas au courant que t'avais un tatouage ? ah non non mais c'est pas ça le tatouage ça la dérange pas c'est que dessus en gros c'est écrit omerta avec une grosse feuille de cana ah ouais il faut pas oublier que la daronne c'est une ancienne gendarme tu vois ah bah oui forcément tu es content tu l'as fait où ? elle a pas aimé elle a pas aimé elle a pu te faire un tatouage fuck la police donc ça va ça passe et tu l'as mis où ta feuille de canard sur ton corps ? sur le bras sur l'avant-bras bah je vous l'enverrai sur l'avant-bras ça se voit quand même oh oui vous faites tour avec l'appli allez-y tout l'avant-bras ah ouais c'est une grosse feuille de canard elle est tombée ta mère c'est une belle feuille c'est une belle feuille comment les réagiraient vos parents si vous arriviez avec une feuille de cannabis ta guigui tu aurais une feuille de cannabis sur le front par exemple oh sur le front je pense que mes deux parents pètent les plombs ouais bah écoute ça pourrait être pas mal ça te cacherait une partie du visage ah bah c'est pas gros ça c'est vite attends c'est clair non mais même même sur le bras même ailleurs ou d'ailleurs même pas une feuille de cannabis bah mes parents ils aimeraient pas les tatoués ouais ils aimeraient pas elle est cool mais je pense qu'elle aimerait pas ah moi ils s'en foutent mes parents une bite sur le front ah non plus non je préfère dans la bouche toi ou quoi dans le cul non je l'ai eu tu veux l'avoir elle est tatouée à l'entrée de mon trou du cul pourtant moi mes parents ils aiment bien enfin tu sais quand je fais une teinture par exemple oui bon après c'est éphémère effectivement ah oui c'est très bien ouais tes cheveux ils repoussent et tout donc ça va forcément c'est pas la même chose ouais c'est logique Marie tu te ferais tatouer une bite sur la langue mais bien sûr génial sur le front ça doit faire tellement mal j'avais jamais pensé mais on peut tatouer la langue je sais pas tu peux hein je sais pas c'est de la peau les lèvres à l'intérieur les lèvres à l'intérieur ah ouais les lèvres ouais moi j'ai une copie dans la qui est tatouée la langue ça doit pouvoir se tatouer je suis sûr qu'il y a des gens il y a pas un mec qui avait fait un truc ah non il avait coupé ça la langue en deux parce que c'est la langue de serpent imagine la langue de serpent non mais t'imagines non mais ouais il y avait le prof là dans l'éducation nationale c'est que j'ai fait tatouer et de partout même des yeux à 90% le mec s'était même fait tatouer le blanc des yeux et sur la langue le tatouage c'est pas définitif ah ça part ah ouais ah bah mais fais-le Marie ah ça doit faire mal non mais fais-le fais-le non mais ça va pas ou quoi non mais sérieux pour le buzz c'est très dur super d'avoir mal génial Karim comment elle réagit ta grand-mère si elle te voit avec un tatouage je crois qu'elle tombe dans les pommes elle tombe dans les pommes elle était tatouée elle-même à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne ou à Oblède elle avait un tatouage sur le front ah oui mais ça veut dire quoi ça en fait c'était les non non même pas gros c'était les tribus à l'ancienne en fait il n'y avait pas de tu sais genre je sais pas comment te dire ils reconnaissaient par rapport à ça genre ils savaient d'où tu venais ah c'était à la base par rapport à ça ok elle l'a plu elle l'a enlevé au laser et toi Romano tatouage tu es arrivé avec un tatouage de feuilles de cannabis sur le front non mais un peu comme je l'ai apporté à la place non mais peu importe le tatouage je pense que ma mère elle me dit c'est pas vrai que tu nous en fais ça c'est pas vrai c'est pas vrai mais il va tout nous les faire et en tout cas merci Seb ta mère s'en est remis quand même de la feuille de cannabis oh bah je suis resté je suis resté deux semaines après je suis rentré chez moi donc elle a pas le choix c'était juste pour dire tu vois même à 27 ans les parents tant que toi tu as ton look après le reste tu t'en fous oui faut être bien dedans de toute façon t'es adulte tu fais ce que tu veux et puis ça va elle a que les cheveux noirs et puis les pantalons noirs c'est pas comme moi moi c'est indélébile tu vois et oui c'est indélébile ça t'enlève pas non t'as raison tu fais quand même un peu ce que tu veux à ton âge après quand j'aurai quand j'aurai des petits-enfants et tout tu iras expliquer le machin mais bon je pense pas il aime les fleurs il aime les plantes il adore merci pour les témoignages merci Lorenzo aussi merci de nous avoir appelé on salue tout ton bahut Lorenzo on t'envoie ton t-shirt de caillère au cagnor je peux faire une petite dédicace allez vas-y fais péter je vais faire une grosse dédicace à ma mère mais moi je sais qu'elle écoute pas par contre à mon daron je sais qu'il écoute lui il est dans son camion salut papa et puis je dame du 6-2 et lui ça l'a fait rigoler quand t'es arrivé avec la feuille de cannabis oh il a moyen rigoler il a rigolé jaune après il a envoyé la mère il a envoyé la mère mais bon je me suis fait défoncer à 27 ans à 27 ans tout arrive j'ai les résultats du sondage express pour les jogging tiens écoute bien Lorenzo on a demandé aux filles est-ce que vous trouvez que c'est sexy un mec en jogging ou est-ce que vous aimez les mecs en jogging c'est la question qu'on vous a posé les filles vous avez répondu tu vas être content Lorenzo tu vas pouvoir dire ça à ta mère oui à 64% les filles ah pas mal mais oui ça fait BG et voilà ça fait BG pour 64% des filles non à 36% merci pour vos votes et merci Lorenzo tu raccroches pas on vous envoie votre t-shirt Skyrock Seb à la maison dans le 19 et Lorenzo à New York et puis là on va s'occuper de l'histoire de Ryan ah oui Ryan qu'on a eu il y a un instant là Ryan de la Côte d'Azur son histoire de femme mariée tout ça toujours avec nous Ryan toujours là toujours là Ryan qui a toujours été attiré par des meufs mariées alors il y a plusieurs messages qui sont revenus depuis tout à l'heure il y a Vanessa qui bosse en psychologie et qui nous a dit que c'était normal parce que t'étais plus tranquille comme ça ça évitait de t'engager dans une histoire ouais ça c'est vrai et puis tu avais l'impression de dominer le mec de la meuf c'était un truc de domination dans ta tête ouais tu te dis le mec de la meuf il est trop con ouais séduction ouais séduction et puis comme une proie tu vois tu récupères ouais voilà c'est ça tu récupères une proie qui n'est pas à toi non mais je pense que c'est ça et puis des gars qui étaient excités par ça il y a Joss qui nous laissait un message du 95 salut Joss du 95 qu'il a déjà fait lui c'est ce qu'il excite le plus c'est de le faire à des gens qu'il connait d'accord en fait il pique la meuf d'un mec qu'il connait ah c'est encore ça doit être cool d'être ton pote ah ça c'est un truc d'enculé quand même ah ouais non mais clairement c'est ce qu'il excite le plus et tu t'es jamais mis en couple toi Ryan c'est une fois j'ai fait une fois ah putain en 42 ans t'as fait une fois et ça c'est mal passé t'as mis une fois en couple et sinon tu baisses que des femmes mariées c'est ouf ça ouais j'ai fait une fois avec un gars que je connaissais une fois ah tu l'as fait une fois avec un gars que tu connaissais en plus avec sa mère avec sa mère oh non il a pris pas les problèmes t'es sympa toi je crois qu'un jour il va vraiment te faire t'abasser et est-ce que ça t'excitait encore plus c'est pas c'est pas de l'excitation c'est que j'ai comme je disais au gars de mais t'es bonne sa mère t'es bonne sa mère non mais si c'est de l'excitation ça t'excite forcément tu fais pas ça simplement pour oui pour la fin pour faire chier ton pote il y a forcément un truc il y a un truc non mais c'est psychologique comme nous disait Vanessa on t'embrasse Vanessa et puis merci pour les messages que vous avez laissés à Ryan Ryan on t'envoie ton t-shirt Skyrock et puis n'hésite pas à nous raconter la suite pour de nouvelles aventures et les nouvelles aventures de la radio libre c'est demain soir demain soir 21h minuit et bien on sera là on compte sur vous merci d'avoir passé la soirée avec nous et puis demain matin n'oubliez pas le morning restez bien sur Skyrock le son de Skyrock toute la nuit c'est parti c'est Urban Music Non Stop bisous bonne soirée et à demain ciao 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 ciao